Bonjour YouTube, la première vidéo est pas encore sortie parce qu'elle dure 10 heures, c'est reparti pour 10 heures d'Horizon Forbidden West. Aller, let's go. J'ai très très hâte de continuer. À quand la reprise acoustique de simplement Dan ? Écoutez, je ne peux pas vous parler de projet secret. Un jour je serai chanteur. Continuez hein, j'ai no time for this, j'ai no time for les écrans de chargement. Merci Natch pour les 21 mois de Prime. Putain, j'ai pensé à ça tout le week-end, j'ai pensé à ce jeu tout le week-end. Oh, le temps de chargement était si court. Mon dieu, on est déjà dedans, je suis déjà de retour. Oh mon dieu, j'aime tellement ce jeu. C'est si beau. J'avais oublié à quel point c'était beau. J'avais déjà oublié. Qu'est-ce qu'on voulait faire déjà ? La zone de chasse. Elle est où ma zone de chasse ? Elle est où ma zone de chasse ? La vue. Allons faire la zone de chasse tout de suite. On n'a pas fait ça la dernière fois. C'est tout de suite parti pour la zone de chasse. Où est-elle ? La vue. Ça charge plus vite que ton pc, ah bah ça. Faut que je monte un peu le son du jeu. Ce qui veut dire que ça va monter aussi le son des alertes mais c'est pas grave. Petite canne de rivage pour commencer. Un menu whopper. Petite canne de rivage là pour commencer. Oh, j'avais déjà oublié. Il m'a tellement manqué. Ils auraient rallongé les temps de chargement car trop rapide. J'ai pas vu ça. En vrai, c'est possible. C'est possible qu'ils fassent en sorte quand même que t'aies des... En fait, je pense que la rumeur elle vient pas de là mais en gros, il y a une option dans le jeu. C'est écrit je sais plus où. En gros, tu peux faire en sorte que comme les temps de chargement sont trop rapides, tu peux faire en sorte de laisser un peu de temps pour que tu puisses lire les conseils. Parce que souvent, les temps de chargement, ils en profitent pour mettre un petit conseil du genre si tu fais ceci avec ton arc, tu mets un effet élémentaire. Et du coup, t'as une option que tu peux activer pour que le temps de chargement te laisse le temps de le lire. Le conseil. Mais moi, je l'ai désactivé parce que j'ai juste envie que ça aille vite. Quoi, il y a une musique de combat là ? On va se calmer un bon ? Nouvelle zone de chasse, les couarts. Oh, il y a un sculpteur d'attaque. Comment ça fonctionne, le sculpteur d'attaque ? On peut faire des pièces ? Pièces d'attaque pillard, pièces d'attaque corne-sabre, coureuse. Vas-y, je vais me construire des pièces d'attaque. Comme ça, quand on jouera à attaque, on aura la blinde de pièces. Un fouisseur. Les secondes, corne-sabre, j'ai pas ce qu'il faut. Mais ça me paraît bien de se faire des petites pièces d'attaque. On a un établi là. Les marchands présents un peu partout achètent à bon prix les ressources d'amélioration principales que vous pouvez détacher en tirant dessus. Comme les cornes ou les queues. Ok, j'ai ma réserve ici. Mais il n'y a pas de vendeur. D'habitude, il y a souvent un vendeur quand tu vas dans une zone de chasse. Mais lui, c'est un vendeur, non ? Bonjour les potes. En pratique, en vrai. Pratique quand même qu'il y en ait aussi ici. Qu'est-ce qu'il y a de l'hélium ? En fait, les Ténac ont investi cet endroit après avoir viré les Karjas de la région. Ils ont même laissé des pièces spéciales qui servaient de récompense à ceux qui gagnaient leur galon. Regarde, des médailles. Des médailles Karjas. Un butin de guerre. On peut les échanger contre de l'équipement dans les terres des clans Ténac. C'est macabre, je sais, mais c'est comme ce que faisaient les Karjas pendant les raids rouges. Maintenant que j'y pense, si tu veux aller dans l'ouest, je pourrais dire à Isvad de t'en donner. Si tu gagnes des galons ici, je suppose que ça pourrait t'être utile là-bas. Merci. Oh, et si t'aimes jouer à attaque, mon ami a des pièces plutôt sympas. C'est bon, je les ai déjà craft. Si te faut un truc pour les épreuves, viens me voir. J'ai du matériel qui te sera sûrement utile. Ok, donc lui, il vend. Lui, il fait le rôle du vendeur ici. Et du coup, les zones de chasse, c'était un truc assez intéressant du 1, même s'il y en a qui étaient un peu mal designés. Où en gros, on va devoir faire des défis en temps limité pour gagner des bonnes récompenses et surtout pas mal d'XP. En tout cas, dans le 1, c'est le cas. Tu parles fort, toi. 14 flèches légères et un arc de guerrier électrique. Bah écoute, merci beaucoup. Zone de chasse. Donc, tous les soldats Karjas savent que le soleil sourit à ceux qui s'entraînent. Depuis longtemps, ces zones préparent leurs chasseurs à affronter les féroces machines qui rôdent le long de la frontière occidentale. Il s'agit de détacher les pièces de machines ou de manier les armes et munitions électriques. Les épreuves de ce lieu dispensent des leçons essentielles à la survie dans l'Ouest prohibée. Ok, donc on a toujours 3 épreuves. Épreuve électricité et piège, épreuve électrocution, épreuve déchirure. Tirez sur des batteries de pillards pour les récupérer. Au niveau des récompenses, si on obtient tous les quarts de galons de toutes les épreuves, on gagne une grande récompense de quarts de galons. Grande récompense de demi-galons et les galons complets. Vas-y, let's go. On va commencer par détacher des parties. Marquer la batterie d'un pillard avec votre focus la rendra plus visible. Vos armes et munitions en fusion des dégâts de déchirure détachent les composants. Utilisez l'arc de guerrier électrique ou un lance-câble pour être... Ces pièces pourront être détachées plus facilement s'il est immobilisé. Les ressources récupérées sur les batteries peuvent être utilisées pour fabriquer des munitions électriques. Ok. Et en effet, détruire une machine fait que tu peux rien détacher. Tu peux descendre avec les cordes pour lancer l'épreuve. Oui, c'est vrai que le doublage a peut-être été fait chez les gens. Et peut-être que c'est pour ça que le mixage, des fois, il y a des sons plus forts que d'autres. Tirer sur des batteries de pillard pour la récupérer 0 sur 2. En vrai, ça a l'air assez simple, cette première zone de chasse. La batterie, c'est ça. Bah non, composant. Ça, c'est la batterie. Absolument pas, apparemment. Batterie récupérée. Ah, il faut que je la ramasse. Ok, let's go. Vous êtes beaucoup ? Je vais pas péter un plomb. Mais je l'ai pas ramassé, celle-là. Le malade. Le malade. Le absolute madman. Ok. Je sais pas si j'ai fait les... Oh, c'est fort. Mais le son, la dernière fois, t'es pas si fort. Pourquoi y'a quelqu'un qui tape au marteau en dessous de chez moi ? Attends, 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 là. On a mis beaucoup plus fort que la dernière fois, je crois. On se calme un peu. Voilà pour toi, sauveuse. Ok, récompense de quart de galon, galon complet. Donc, on a réussi à le faire en minimum de temps. 4 médailles de chasse, un petit noyau de machine, des bluettes, les noyaux de machine moyens. Ok. Ok, ok. Donc, ça va, c'était assez simple, en vrai, celui-là. De toute façon, c'est mieux fait que la dernière fois, en termes de difficulté. Parce que dès que t'arrives à la première zone de chasse... Ou c'est peut-être parce que j'ai fait le premier jeu, j'en sais rien. T'as regardé la rediff de stream de 10h, c'était trop bien, pauvre petit écureuil. Mais non. C'est Yoshida, ça va, quoi. On est au début, on a fait 10h de jeu, quoi. Mais on est toujours dans la zone un peu de départ, parce qu'on a pris énormément de notre temps et on a fait un peu tout ce qu'on trouvait sur le chemin. Électrifier des machines près d'un pillard en surchargeant sa batterie avec des munitions électriques. Électrifier des machines près d'un pillard... Ok, c'est bon, j'ai la ref. Il faut juste péter le... Je vais aller juste équiper mon arc électrique, parce que pour l'instant, je l'ai pas sur moi, je crois. Arc de chasseur. C'est celui-là qui est électrique ? Pas du tout. Arc de précision. Arc de guerrier électrique. Ok. C'est ça qu'on m'a donné ? Équipé. J'ai un arc de guerrier, là. Pas mal d'armes que j'utilise pas trop sur moi, là. Ok, on va se mettre notre arc de guerrier électrique. Qu'est-ce que je viens de faire ? C'est terrible, je suis en train de me perdre dans les menus, j'ai envie de péter un plomb. Modifier les bobines. J'ai pas accès. J'ai pas accès pour lui mettre une petite bobine. Allons voir si on peut pas l'améliorer à l'établi, en fait. Allons voir ça. Merci Camille pour les 14 mois. Chichrosco. Salut Xorix. Ok, amélioration d'armes. On va voir si l'arc électrique, on peut pas lui mettre 2-3 amélios. Ah, mais j'ai pas beaucoup de câbles, en fait. Est-ce que Jean-Michel, il vend du câbles, hein ? Est-ce que les éclats de l'hume verte, je les ai ? Câbles tressés, j'ai pas. Est-ce que Jean-Michel, il vend du câbles, hein ? Du câbles, après, ça se loot sur les monstres, hein, mais... Ah, il vend l'arc de chasseur à feu, aussi. Outils, ressources, ah. Ah, putain, il vend pas de câbles. Ah, dommage. Après, du câble, on pourrait en trouver sur justement les monstres, mais... Parce qu'en fait, je me dis plus... Si je peux mettre une bobine électrique sur mon arc, il aura moins de mal à péter les batteries. Je vais regarder quelle est la batterie qu'il faut surcharger. Pillard, conteneur de ressources sur le dos, et ça, c'est la batterie. Donc, il faut que je tire dans le cul, encore. Il faut que je tire dans le cul. Ils sont en train de faire des travaux, je suis en dessous de chez moi, j'ai pas du tout envie de péter un plomb. Donc, il faut que j'électrocute le cul en moins de 3 minutes. Ok, bon, ça va, en fait. Merci, monsieur Kazoo, pour les 4 mois de Prime. Et Kiwuke, pour les 33 mois, je réveille le Prime et je retourne sur ce jeu de l'amour, bon jeu. C'est trop bien, hein. Donc, machine proche des pillards électrifiés par surcharge de batterie. Ok, donc, en gros. En gros, si je comprends bien. On va sortir l'arc électrique. Et là... Genre, voilà. J'ai fait de la merde. C'est parfait. Oh oui, mais c'est bien pas précis. Donc là, normalement, ça va péter. Par deux machines électrocutées. Maintenant, je vais attendre un peu. Comme ça, ces machines-là... Viens par là, toi. Il ne faut pas que les machines s'enfuient, par pitié. Il faudrait qu'elles viennent vers moi. Tu vois la balle, hein. Ok, c'est parfait, là. Là, il y a une machine proche d'une autre. J'espère que tu as encore ta batterie au cul, toi. Super. Je ne voulais absolument pas que tu ailles en bas, mais why not ? Venez ici, venez ici. Voilà, c'est nice, ça. Facile. Donc ça, ça nous apprend qu'en effet, tout ce qui est bonbonne de gel, bonbonne de feu, bonbonne électrique, si tu tires avec le bon élément dessus, en fait, ça crée une explosion et tu n'as pas besoin de remplir la barre de l'ennemi en termes d'affliction élémentaire pour lui infliger, en fait. Tu vois bien. C'est ta récompense, sauveuse. La guerre, c'est la guerre, ouais. Tu ne peux pas me fier des petits câbles tressés, là ? Bobine, ouais. Dommage. Et la dernière épreuve, donc ? Épreuve électricité et piège. Utiliser les pièges environnementaux de la zone pour détruire des machines électrisées. Alors là, c'est un peu dommage parce que ça ressemble vraiment exactement à la première zone de chasse que tu fais dans le premier jeu. Et justement, cette mission-là de faire péter des trucs environnementaux, c'était pas ouf. Il a mis le bandana, le jeu est fini. Mais non. J'ai mis le bandana parce qu'il fait trop chaud, Ben. On aurait dû mettre le bandana hier quand on a affronté le scorpion. Deux morts en moins d'une minute. Je m'attendais à mieux du grand Ben de Twitch, quoi. Descends avec les cordes et je lancerai le détruire. Pourquoi il pleut ? Il fallait qu'il pleuve. Machine électrifiée détruite avec des pièges environnementaux. Donc, il faudrait que j'électrocute. En vrai, ça va être chaud, ça. Ça, ça va être grave chaud. Mon démunition électrique, il m'en reste pas mal. Ah, ok. Non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Il m'a vu, il m'a vu. Non, 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 tu m'as pas vu. Faites ici, là. Viens là, viens là, viens là. Super, il a pété au pire endroit, je crois. Il a absolument pété au pire endroit. Du coup, après, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est essayer d'avoir celle-là. Et ça, c'est pas trop mal. Le problème étant que j'ai tué absolument zéro machine, j'en ai tué une. C'est grave dur, hein. Je me suis fait défoncer, putain. T'as eu le type en électrocution, comme moi, en fait. Comme moi, à l'instant. Cette mission-là, elle va être grave chaude, parce qu'il faut que j'arrive à électrocuter les potes quand ils sont en dessous de quelque chose. Non, mais non, mais tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Stop faire genre. Après, j'ai trois minutes, hein. Trois minutes, c'est beaucoup, hein. Ce qui fait chier, c'est que mon arc électrique, c'est un arc qui est pas un arc à distance. C'est un arc vraiment proximité. Et ça, c'est pas ouf. Oh, attends, là, il y a une occasion, là. Ah, voilà. Mais quel génie ! Tout le monde était en dessous. One shot, trois kills. Et là, je meurs. One shot, trois kills. C'est la première zone de chasse, moi. En vrai, elle était mieux design, cette épreuve-là. Parce que l'épreuve du premier, il fallait vraiment genre tuer dix machines avec des pièges. Enfin, c'était pas ouf, hein. Ok, donc tout ça, c'est pour moi. Six médailles de chasse. Let's go. Huit médailles de chasse. Dix médailles de chasse. Tous ces éclats. Tissus défense contre électricité. De la pâte explosive. C'est parti. Ok, donc on a eu tout le monde, quoi. On a tout fait. Première zone de chasse terminée à 100%. Teinture déverrouillée. Cieux de l'oiseau tempête. Comment je change mes teintures ? J'ai pas vu, ça. Du coup, inventaire, j'imagine que je dois avoir des munitions. Enfin, des médailles de chasse. 75. Allo ? Ils ont enlevé les boîtes dans le jeu ? Bobine et tissu. Je comprends pas. Les récompenses que j'ai eues, c'est quoi, du coup ? On les voyait directement, c'est ça ? Les récompenses que je voyais en mode faille de Lost Ark, là, c'était justement ça. T'as fait quelque chose avant d'aller à la zone de chasse ? Ouais, j'ai fait une quête avec lui, là, le marchand. Et en fait, le marchand, il se trouve que c'était le pote de lui et ça déverrouille les zones de chasse, en fait. Arrêtez de m'appeler Rookine, bordel de merde. Je ne veux plus. Ressources, objet de valeur à vendre. Du pognon, j'en ai. J'ai gagné 3 points de comp, par contre. C'est ça, ils sont à deux doigts de m'appeler Rookmout, c'est terrible. Moi, je voulais prendre des compétences de guerrier, pour la simple et bonne raison qu'il y avait la zone de guerrier, là. Souffle de feu. Tirer 3 flèches du type sectionné en rafale. C'est vrai que j'ai ça, moi. J'ai plus de dégâts avec les attaques légères et lourdes. Ça coûte 2. Faux tournoyante. Vous savez ce qu'on va faire ? On va aller au village et on va voir pour... Il y avait une zone de combat, là, je ne sais plus où elle est. C'est là. C'est Ascorok. Ascorok, il y avait la fosse de combat. J'ai envie d'aller voir... J'ai envie d'aller voir, en fait, qu'il faut que je débloque dans l'arbre pour débloquer tous les tutos. Histoire d'être bon au corps à corps. La fosse de combat, là. Penses-tu mettre les VOD d'horizon sur YouTube ? Oui. Bien sûr. Il y en a où dans l'histoire ? On vient de débloquer le fait d'aller dans l'ouest, là. Pas vraiment dans l'ouest, on va débloquer la frontière, quoi. Du coup, on a fini, là, on a vu le premier moment où on a vu la traîtresse, là, des Ténac. On a vu les trois clans Ténac. Et là, du coup, il va falloir commencer à enquêter sur... Sur cette fameuse trahison chez les Ténac, quoi. Alors, didacticiel. Le souffle de résonateur, la guerrière Nora. Ok, donc ça, j'ai acheté. Entaille aérienne et plaquage aérien. Ça, il faut que j'achète. Vous devez apprendre entaille aérienne, saut arrière dans l'arbre de compétences. Ok, vous devez apprendre entaille aérienne. Entaille demi-lune, il faut que j'apprenne. Vous devez apprendre le destructeur, la faute tournoyante, la surcharge énergétique. Ok, donc il y a beaucoup de trucs à apprendre, quand même. Au niveau des défis. Ah, on a déjà le droit de faire des défis, ok. Défi du maître de la fausse, c'est si on fait tous les autres. Et entraînement, on s'en fout. Bah, faisons les défis, tiens. Vraquez votre adversaire en éliminant sa garde d'armes, mais attention, il risque de contre-attaquer à tout moment. Utilisez l'enchaînement brise-parade pour briser immédiatement sa garde d'armes et le rendre vulnérable à l'attaque suivante. Allez, on va tester un peu, parce qu'honnêtement, je pense que si j'ai pas ce qu'il faut pour les combats 1v1, je vais en prendre plein la... C'est une blague ? Oh, c'est bien ça. Si tu continues de faire les mêmes attaques, ton ennemi les esquivera. Varie tes attaques et tes entraînements, il faut que tu sois moins prévisé. J'ai 38 secondes pour le baiser, là. Allez, si ton adversaire continue de te parer, frappe-le avec une attaque lour ou une attaque lour. Waouh, mais il fait des trucs chelous, ouais. Oh. Il n'a plus de garde, mais... Non. Tue-le, il me reste 6 secondes. Mademoiselle. J'ai entendu quelqu'un me dire « mademoiselle », là. J'ai réussi le défi à 0,01 secondes, là, vraiment ? C'est ce qu'il s'est passé ? Ah non, échec du défi, ok. J'ai enfin réussi l'attaque chargée de ma lance, je viens de voir ça. Moi, est-ce que je peux avoir une parade ? Il faut que j'achète une parade. Là, il est en train de garder. Là, il a arrêté de garder. Un, deux, trois. Normalement, j'ai une autre attaque en R1, R1, R1 et R2. Voilà. T'as plus de garde. Là, j'ai gagné. J'ai vraiment perdu à une milliseconde tout à l'heure, quoi. Très bien. « Souffle de résonateur. Les enchaînements de combat rapprochés. Les attaques puissantes chargent votre lance plus vite. » Qu'est-ce que je dois faire avec ça ? « Chargez votre lance. Continuez d'attaquer avec des attaques R1 ou R2. » « Les enchaînements chargent plus vite. » « Chargez votre cible. » « Utilisez n'importe quelle attaque. » « Quand R2... » « Ok. » « Ta lance peut pas fixer cette armure. » « Utilise mes attaques pour la recharger. » « Ensuite, fais une attaque lourde ou une attaque puissante pour lui faire sauter son armure. » Ah, voilà. Oh non, elle était chargée. Mon arme crie. Mais c'est Obélix. Il a le même pantalon qu'Obelix. Ah, mais attends, mais après, le souffle de résonateur, il faut que je mette un coup d'arc. On est d'accord ? Ah oui. « Qu'est-ce que s'est passé après mon départ ? » Elle est chargée, je crois, mon arme. Non ! Envie de péter un plan. Il était sur son bras, le souffle de résonateur. En vrai, le souffle de résonateur, c'est une vraie bonne idée. « Ces explosions d'énergie devraient t'aider à les vaincre. » « C'est la danne rouge pour les 20 mois, followers depuis 2016. Je suis un plaisir de passer te voir de temps en temps. » Des bisous. Merci. « On a terminé tous les défis. On a débloqué le défi du maître de la fosse. Mettez vos talents en combat rapproché à l'épreuve en affrontant Odurg, le maître de la fosse. Ça me donnerait un crâne immaculé. Son style de combat Osram puissant et direct est particulièrement efficace en privilégiant l'esquive et les parades. Il a vaincu les meilleurs combattants. Vous ne pouvez utiliser que votre lance et des arcs d'entraînement lors de ce défi. » Du coup, vu que moi-même, je n'ai pas la parade, je risque d'en plante plein la gueule. On va se calmer, mec. Deux. Trois. Un. Deux. Deux. Trois. C'est vrai. Easy, en fait. Tu veux pas m'attaquer ? Ok, j'ai rien dit. What ? Oh, moi, je veux ça, moi. Ça a l'air trop bien. J'abandonne, mec, a fini au sol, quoi. Partout à Tiss, Obélix redevient Obélix. Le mec vient de me filer un crâne de l'écureuil, là. Le humble FC. Putain, j'avoue, il a été bien humble, en vrai. Champion. Je suis championné. Ok. Souffle de résonateur. Guerrière Nora. C'est quoi cette brasse, cette didacticielle, là ? Mauvaise quoi ? Mauvaise saisie ? C'est une blague ? Les attaques simples sont un jeu d'enfant. Un véritable combattant les combine. Ok. Déjà, entraîne-toi sur ces enchaînements. Merci le Pelmiped pour les 14 mois, des gros bisous. Même d'horizon, ils savent que je suis le champion. Ça, c'est vraiment un didacticiel juste pour mettre ton combo, quoi. Aïe, aïe, aïe. Un, deux, trois. Mais non, mais j'ai jamais voulu remettre un R2 derrière. C'est le post-buffer. J'ai post-bufferé. Calme-toi, Michel. T'as pas le droit à l'erreur. Brise sa parade d'armes, puis continue l'assaut avec cet enchaînement d'attaques. Bon, faut que je m'achète le truc arrière, du coup. Vous avez maîtrisé Brise Parade. Je l'ai bien maîtrisé, en vrai. Vu. Vu comment j'ai bien maîtrisé le Brise Parade. Semblerait que ta lance se recharge après les attaques. Je crois que les attaques lourdes... Donc là, elle est chargée, ok. Quand elle est bleue, comme ça... Bam ! Mon armure est tombée. Envoie l'énergie. Et c'est la Nora qui leur porte. Yes. Et l'attaque sautée, je sais pas ce que c'est, mais moi, ce que je veux, c'est une parade. Est-ce que je peux avoir une parade, s'il vous plaît ? Saut arrière, tir aérien, entaille demi-lune, faute tournoyante, tout ça. Moi, je veux une parade. Compétence. Le bonus critique. Le souffle de résonateur qui fait plus de dégâts, la frappe critique. L'entaille aérienne. Saut arrière, sautant en prenant appui sur un ennemi pour vous repositionner rapidement et prendre vos distances. Détonateur de mêlée. Tiens, on éventail. Lentaille demi-lune. Rapprochez-vous de l'ennemi avec une attaque rapide. Peut également être utilisé pour associer ou mettre un terme des enchaînements. Maintenez puis relâchez 1. Une attaque puissante, affiche plus de dégâts. Maintenez R2. Ouais, c'est pas clair, là. Ça, ça coûte combien ? Trop cher. Ça, c'est quoi ? Durée de surcharge. Les cibles subissent une surcharge plus longtemps. Frappe critique, affiche plus de dégâts. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime. Ça me permet d'acheter l'entaille aérienne, j'imagine. Ça a coûté 2, ça ? Non, ça a coûté 1, mais après, je peux plus rien acheter, c'est ça ? Le bonus critique, en vrai, il est intéressant. Les cibles subissent une surcharge plus longtemps. Comme ça, je débloque ça, en vrai. Ah oui, mais du coup, je peux pas en avoir plusieurs sur moi. Ah oui. Grâce à cette fonction gérée par un mod sur votre focus, vous avez plus de chances de réussir des coups critiques, d'infliger plus de dégâts de coups critiques. Vas-y, je vais prendre cette ulti, là. Même si on avait une ulti de soin récemment qui était pas trop mal. Pas grave. Donnez tout ce qu'il avait. Entaille aérienne et plaquage aérien. R1, R2. Affiliger rapidement le dégât à un ennemi et sauter dans les airs. Associez ce mouvement à une attaque lourde pour abattre votre lance sur votre cible. R1, R2 ou alors plaquage aérien R1, R2, R2. Tirez une flèche sur votre cible immédiatement après une entaille aérienne ou un saut pour affilier des dégâts supplémentaires. Ok. C'est lui, votre adversaire. R1, R2. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, pas mal, R1, R2. C'est lui, Arsnow. Le R1, R2, il est cool en moins. Saut arrière. R1, maintenez R2. Saut par-dessus, R1, pousser vers l'avant, maintenez R2. Oh là 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 là. Attends, attends quoi là ? R1 et je maintiens R2 et je pars en arrière en fait. Ok. Et si je fais R1, je maintiens en avant R2, je passe dans le dos. Un saut arrière ne sert pas seulement à t'éloigner de ton adversaire. Ah ouais, bah t'as tout intérêt à débloquer ça en fait, c'est Street Fighter 6. C'est les combos en fait. Oh, il y a un vrai gameplay corps à corps dans celui-là en vrai. Bientôt les quarts de cercle. R1, R2 tiré. Non, c'est un mauvais enchaînement. R1, R2 tiré, bah c'est ça non ? Ah ouais. Est-ce que c'est pas plus simple si je fais R1, R2 maintenir et je le fais dans l'autre sens ? Ah dans l'autre sens, ça aurait été plus simple en vrai. Pourquoi il veut que je le fasse dans ce sens-là ? Wow. Ah oui, et là il veut que je le fasse en arrière. Ouais, enfin là, t'as intérêt à avoir de la concentration parce que... Ok, il faudrait que je débloque en taille demi-lune, etc. Le destructeur en fait pour avoir des tutos sur ces compétences-là. On reviendra. J'imagine que dans les autres arènes comme ça, on débloquera sûrement aussi des... On débloquera... Enfin, on aura sûrement les des actes ciels de disponibles aussi en fait. Sinon, au niveau des quêtes, j'en étais où là ? Qu'est-ce qu'on avait ici ? Contrat de récupération, cagnard, terminer les contrats de l'arène. Ah oui, j'avais un contrat pas loin. Il faudrait que j'aille voir le grand coup en fait. On va essayer d'aller voir le grand coup je pense. On va se TP ici. Pour tout retenir, c'est tendu. Non, ça va en vrai. R1, R2. R1, R2 maintenir, tu pars en arrière. R1, R2 en avant, tu pars dans le dos de l'adversaire. R1, R1, R2, je brise la garde. R1, 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 R2, c'est encore un combo plus long. En vrai, ça va, c'est globalement, soit tu fais R1, R2, soit tu fais R1, R1, R2 quoi. Ou soit tu remets un troisième R1 encore. Un, deux, trois, et s'blay. Ça va en vrai. En vrai, ça va. Moi, je suis chaud pour aller voir le grand coup là. Il est à 645 mètres. Je suis chaud pour faire un petit kilomètre et aller voir le grand coup. Oh, puis j'avais oublié que j'avais ça. Oh bah oui. Les gong. Le retour du Witcher va faire bizarre après un gameplay cac aussi complet. Heureusement qu'il y a le Gwent. Oh, puis après, Witcher, c'est l'univers aussi. C'est l'histoire. L'univers, l'histoire, la dimension RPG est bien dans Witcher aussi. La dimension, augmentation de stuff et tout, forgeron, etc. Merci pour les 18 mois de T2 en tout cas, Théo. Je ferais mieux de lire le contrat, c'est-à-dire. Mais je l'ai déjà lu, le contrat. Ça me raconte. Tu veux que je parle à lui, là ? Tu as trouvé les pièces que je t'ai demandé ? Mais j'y travaille. Yes. Je vais devoir... Bonne chance. Tu as trouvé cet étudiant, Aloy ? Contrat, j'imagine qu'il faut que j'aille là-dedans, non ? Objet à collectionner, fausse de combat, contrat de récupération. C'est ça qu'elle voulait que je lise ? Des ferrailleurs au céram, terminer les contrats, ouais. La reine a besoin de blindage de cet étudiant pour fabriquer son armure. En tendant une embuscade à un troupeau, son équipe devrait trouver tout son nom. La besoin des détails supplémentaires sont disponibles, mais la copie en point de données. Ok. En point de données, on a une copie du contrat, en fait. Inconnu. Contrat de récupération. Un contrat au céram. Le contrat suivant rédigé. Bah, je l'ai lu, ça. Le chasseur comprend que l'acceptation de ce contrat... Mais oui, mais je l'ai lu. Elle me donne des faux backseat, quoi. C'est Game Changer, le bouclier à voile. Bah, c'est bien, en fait. C'est vraiment très cool, ouais. Ça m'est très, très, très bien. Tu vois, petite pelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, le malade. Ouais, je pense qu'elle a des triggers de ligne de dialogue qui... Quand je passe à côté du contrat, elle doit brasser, en fait. Oh, le champ, là. Le champ de fleurs avec l'espèce de grand monstre de l'ancien temps, là. C'est vénère, en fait. Même niveau décor, ça a l'air déjà... Ça a l'air beaucoup plus varié que le 1, hein. C'est une énorme bataille. Les anciens... Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ralentir la colonie de Pharoah. Pour faire gagner du temps à Ope Zero. Ouais. Donc, Ope Zero, le fameux projet de mettre en place l'IA Gaia pour refaire l'humanité, refaire l'écosystème. Mais du coup, qui dit projet Ope Zero, dit mettre en place aussi un projet qui ralentissait l'avancée des machines qui voulaient détruire l'humanité, quoi. Donc, évidemment, là, on est sur un ancien site de guerre où l'armée a dû se battre contre les machines pour les empêcher de venir au complexe qui est en train de faire le projet Ope Zero, quoi. C'est des potes, ça ? Ça n'a pas l'air d'être des potes. Oui, ben c'est justement des connards de... Les Ténac dissidents. C'est du Ténac dissident, ça. T'as rien vu, Jean-Miche, t'as rien vu. Vas-y, teste l'arc guerrier. L'arc guerrier est bien parce que tu... Je le vis bien. L'arc guerrier est bien parce que c'est combat rapproché. Le seul problème, c'est que... What the fuck ? Il m'en a envoyé combien dans la tête, là ? Le seul problème, c'est que là, c'est un arc électrique, donc il fait zéro damage, quoi. Le temps que je mets à charger mon arc, là ? Pleine tête. Merci Rolandou pour les 6 mois de T2. Salut, chez you. Je fais un plaisir avec tes streams et bon horizon. Merci beaucoup. Le projet, c'était de mourir moins vite. Ah, c'est ça, en fait. Si tout le monde était mort rapidement, il n'y aurait pas eu de nouvel écosystème, quoi. Il y aurait juste eu les machines sur Terre... qui brassent, quoi. Ok, allons au grand coup, là-bas. Les sables du Cynabre. Donc, ouais, c'est toujours des quêtes, les grands coups. Donc, c'est clair, ça va me filer de l'XP, des points de compétence, ça aussi. Hop. Oh, c'est quoi, ça ? Qui se sait que ce grand bazar, là ? Oh ! Oh, la chèvre ! Oh, t'es mal à taille du grand coup. Un mouflon d'Amérique. Ouh, il y a du monde, par contre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un Razoptère ? Razoptère, une machine glissante qui repère facilement les menaces, agiles et rapides sur Terre comme de hasard, elle peut porter de violentes attaques. On l'avait vu la dernière fois, je crois. Et donc, c'est faiblesse dégâts de gel au lieu du dégâts de feu. Ouais, parce que ça, c'était bien, en fait, avec les dégâts de feu dans l'ancien jeu, enfin, dans le premier. Tu mettais une flèche de feu sur une étincelle, elle tombait instant. Désolé, mon petit pote, mais j'ai besoin de Terre-Source, je crois. Oh oui, Renard, en plus, j'en ai besoin. Ouais, deux secondes. Est-ce que le Razoptère, genre, j'ai la précision pour lui mettre dans la tête, là ? Pas du tout. Je l'ai touché, quand même, apparemment. C'est quoi que j'ai équipé comme compétence, là, actuellement ? Ah bah, yes. What ? What is this, bro ? Je l'ai pas touché. Dommage. Et puis, j'ai plus d'endurance d'armes. Donc là, je le vis vraiment bien. Wow, 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 man. Bobine électrique dans le dos, apparemment. C'est une bonne nouvelle, ça. Enfin, si j'arrive à toucher, quand même, parce que... Voilà. Boum ! Et j'ai augmenté mes dégâts critiques. Donc, normalement, on fait mal. J'aurais dû en profiter, par contre, pour défoncer l'autre. Ok, après, on peut faire la même. Ah non, c'est pas... C'est un charognard ! Quoi ? Je me suis fait fumer par le charognard, quoi. J'ai pas assez de vie. Alors, j'espère que je garde mes ressources de chèvre, là. De toute façon, je viens d'arriver dans la zone, non ? What the fuck ? Mais, 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 pourquoi j'arrive en plein ? Je vous ai, je vous ai buté, vous. Je vous ai tué. Oh, je fais zéro damage à la lance, hein. Les ennemis ont tellement d'armure, en vrai. Bah, ça va, fais-toi plaise. Je suis une merde. Et il remonte. Oh, je suis horrible. Je suis un horrible. Il remonte à chaque fois, en fait. Je vais pas pêter un plomb. Bon, cette fois, c'est fini. Ah bah non, apparemment. Ne te mêle pas à ça, coureuse. Ne te mêle pas de ça, sinon tu vas mourir. Ok, donc une coureuse me met 300 dégâts, en fait. Si elle me touche avec ses patounes, c'est 300 damage. Il serait temps de level up un peu, en fait, hein. Je viens d'investir dans le cac, en vrai. Je viens d'investir dans le cac de fou, mais je pense qu'en gros, on a pas assez de... Grandes potions, on va prendre les petites potions. Ah, j'étais déjà au moyen de ce... Ok. En fait, j'ai investi dans le cac. Le problème étant que j'ai beau avoir investi là-dedans. Je dois avoir une lance pourrie, avec pas d'amélioration dessus, pas de bobine, rien. J'imagine que plus tard dans le jeu, on aura une meilleure lance. Je vais vérifier si j'ai gardé mes ressources, ou si vraiment la sauvegarde m'a ruiné, là. Inventaire, ressources, dents immaculées. Ah, ça va, on a la peau de mouflon. Donc non, c'est bon. C'est comme dans le premier, si tu te fais savater par le jeu, tu reviens certes à ta dernière sauvegarde, mais tu gardes les ressources et toi. Ouais, cette fois, on va essayer d'être moins à chier, en vrai, c'est très bien. Il y a toujours l'espèce de Razoptère, là. Bob Razowski. Il faudrait de l'arc élémental, mais de précision, un peu, quoi. Enfin, c'est bien beau d'avoir de l'élémental, mais je ne suis pas précis. Merci Proxy pour les 20 mois de Prime, des bisous. Le Prime a fait un gros dodo, je l'ai forcé à sortir de son lit, bonne découverte. Merci beaucoup. Ouais, je pourrais essayer de lui mettre un... De lui mettre un CC, aussi, en vrai. Rien n'empêche, en fait. Genre, je suis repéré, là. Non, non, non. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, vu ou pas vu ? Pas vu, hein. Non, tu m'as pas vu ! Menteur ! Et toi, t'es mort. T'approches pas ! Ok. On peut lui mettre la même, en vrai. Bien sûr. Ok, ça va. C'est facile à chasser, ça, tant qu'il n'y en a pas 50. On prend tout, on prend tout ! Niveau 12. Non, pas vu, pas vu. Tu m'as pas vu. Salut, tir. Merci pour le Prime, tir, au passage. Elle met 20 ans à charger, la technique, là. Boom ! Mais elle met 450. Donc, l'un dans l'autre, ça met du temps à charger, mais je peux mettre un bon 450. sur une partie à casser ou une machine à faibli, ça fera des bons damage. Qu'est-ce à dire, ça ? Radar de charroniard. Le générateur est HS. Fais voir. Les yeux dans les cieux. Les yeux dans les bleus, quoi. Le Western Grand Array est fier de vous présenter l'exposition Les yeux dans les bleus, qui propose aux visiteurs de découvrir l'histoire de la radioastronomie et d'observer le monde à travers nos télescopes de pointe dans cette nouvelle allo-expérience panoramique révolutionnaire. Observation spéciale, vous désirez voir nos antennes descendre sur les rails ? Contactez notre centre d'information des visiteurs pour obtenir les dates et horaires d'observation. Offre spéciale de novembre, comme chaque année, nous nous apprêtons à admirer le vaisseau abandonné Odyssée qui passera en orbite au-dessus du Western Grand Array. Réservez vos billets en avance pour recevoir gratuitement une holosculpture basée sur les plans originaux de l'Odyssée. N'oubliez pas de désactiver tous vos implants et autres appareils numériques avant la visite. Donc quand les humains étaient encore en vie, ils pouvaient déjà observer le vaisseau Odyssée qui s'était planté en l'air. Genre ils étaient à la dérive, le bazar, ils ne sont pas allés le chercher. Pas génial. Grosse ambiance. Bande d'alimentation reliée à l'antenne parabolique inactive. J'ai une électricité là-dessus sans balaie les couilles, on est d'accord. C'est mis au pot. C'est mis au pingouin. Bon pingouin, il faut faire les îles là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Go faire les îles. Si tu veux des stuff. Ah vu. Elle ne m'a pas backseat. Record du monde. Ah, il faut bander complètement. Merci de me le dire. Ça par contre, ça je ne le savais pas. Je pensais que si je mettais même des petites flèches, ça passait, mais il faut bander total. Il faut full bander. Ça en valait la peine. C'était pas marrant. Roger vient de me souffler dans les bronches après avoir trouvé mon petit ajout au protocole des paraboles. Je m'en cogne de son avis, les touristes adorent. Toutes les paraboles qui s'alignent l'une après l'autre pour jouer leur note spécifique dans les haut-parleurs de l'alarme à un rythme parfait. La musique, c'est une science. Après tout, on devrait retirer leur diplôme aux scientifiques incapables d'apprécier la transcendance de l'échelle musicale, si vous voulez mon avis. Bref, commençons par le commencement. C'est plus simple, je vais aller voir dos et errer. Elles sont un peu lentes ces dernières temps. Je vais peut-être devoir nettoyer encore une fois leur retour d'aignement. A ne pas sortir du contexte, donc zéro bien sûr. Ouais ouais, t'es caté, t'es caté. Je vais me démerder à l'oeil. T'inquiète. Je crois qu'il y a une grande... Ce serait trop marrant de pouvoir grimper en diagonale comme ça. Mettre un petit coup de... Un petit coup de machin. Il y a une échelle qu'on peut libérer là ? Tastèque, orange, cerise, vous l'avez dans la tête ? Je suis désolé, hein. On clipe un peu sur les échelles et notamment sur l'animation où on saute vers un rebord. C'est rien de... C'est rien de très grave, mais c'est vrai que ça arrive. Quoi ? Attends, mais je vais sauter là. Je peux faire carré ou pas ? Euh... Là, je le vis bien. Je suis en train de sauter avec un truc de 20 kilos dans les mains là. Ok, allons-y. On va communiquer avec l'espace. C'est bien maintenant. En fait, les grands coups dans le premier jeu, c'était très tour Ubisoft. Sauf le grand coup de... En fait, c'était très tour Ubisoft, mais certains étaient un peu scénarisés. Simplement, celui du DLC était vraiment scénarisé. Il y a vraiment une quête autour. Si là, il n'y a que des... Si là, il n'y a vraiment que des quêtes pour les grands coups, c'est stylé, je trouve. Alignement incomplet. Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer le bazar ? Ah, il est kéblo en fait. Ouais. Merci Zoélia pour les 26 mois. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, du coup, l'échelle qui était de côté, on va pouvoir grimper dessus et monter sur le grand coup avec ça. Ah, c'est bien que maintenant, les grands coups soient des vraies quêtes. Ça fait que les tours radio à la Ubisoft passent un peu mieux quand même. J'imagine que maintenant, ça se passe par ici. Oui, enfin, quand je dis quêtes, c'est-à-dire des puzzles, il se passe un truc, il y a une quête à faire en fait. Enfin, il y a un truc à faire. Ce n'est pas simplement monter. Et de fait, dans ton inventaire, c'est compté comme une quête avec de l'XP, mais ça, c'était déjà le cas dans le 1, même pour ceux où il fallait juste grimper dessus. Il y avait un horizon avant celui-là. C'est le deuxième. Il était sorti il y a 5 ans. Je crois que je vais devoir flammer jusqu'au grand coup. Oui, bah ça va, on l'avait compris. Je te calcule bien. Youh ! Ah, c'est du grand grand coup quand même. Prod de monter le Lego. Je vais 100% y'en glisser. C'est vraiment trop stylé, t'es sur le grand coup et tu vois tout là. C'est une moitié aurore boréale là-bas, là, en plus. C'est sûrement Melopé. Le foyer de la tribu Otaru. Où ça ? Melopé ? Il est construite sur de vieilles paraboles satellites. On va. Il va y avoir un Lego grand coup. Les grands coups ils servent exactement à ça en fait dans le lore. C'est-à-dire qu'ils servent de tout radio pour les machines qui régulent l'écosystème en fait. Du coup, en fait, on pirate ces données et ça nous permet d'avoir le... Non ! Oh, fumier ! Désolé, mais j'en ai sûrement besoin en fait. J'ai eu tant d'aide à l'élimination de machines. Une plume, petite plume de corbac. Je peux plus ramasser de pierres parce que j'en ai trop sur moi. On a eu trois points de compétence. Est-ce que je continue sur guerrier ? Le détonateur de mêlée. Tirez une flèche spéciale qui se fixe à un ennemi pour une durée limitée. Faites-la exploser avec une attaque rapprochée afin d'infliger de lourds dégâts. Donc l'inverse du souffle de résonateur. Les attaques puissantes infligent plus de dégâts. 40 pour 5. Allez, chargez votre lance plus rapidement. Sinon, on n'a jamais rien pris dans Chasseur mais c'est beaucoup sur les pièges. Moi, je ne joue pas trop piège, honnêtement. Ça, c'est pour les arcs de base. Comment ça s'appelle ? Chasseur, trappeur, on n'a rien pris. Survivant, chef des machines, infiltré. Infiltré, j'aime bien aussi. Tire précis. Récupérer de la santé en utilisant l'attaque silencieuse. Ça, ça ne m'intéresse pas des masses. Réfliger plus de dégâts de déchets ors en mode furtif ce qui permet de retirer l'armure des ennemis et les pièces de machines de manière plus efficace. Ça, j'aime bien. Déplacez-vous plus silencieusement ce qui réduit les chances d'être détectées par les ennemis. On a traqueuse discrète maintenant si on veut pour activer un dispositif de camouflage. Too much ressources. On a tout. Tellement de choses. Ok. Vous pouvez effectuer l'appel en équipant en utilisant de votre nécessaire de chasse. Appel monture. Mais non, mais je n'ai pas de monture actuellement. Appeler une monture. Ah ! Ah, donc maintenant, elle se rappelle de ça, du 1, en fait. Ah, ça, c'est bien foutu. Elle n'a pas perdu cette compétence-là. Parce que ça, c'est une compétence que tu avais tard dans le 1. Il fallait monter tout un arbre de compétence pour pouvoir appeler une monture random. Sinon, tu étais vraiment obligé d'aller chercher ta monture. Trop bien. Oh la mâche ! Oh putain. Il y a quelques points d'interrogation, quand même. C'est quoi, ça ? Cantilène. Ah, donc, de fait, on est construit sur des... Oui, on voit les paraboles, là. De fait, il y a Mélopée qui est construit sur tout ça. On n'est pas loin d'un village, en vrai. Camp de Rebelles, région Argentale. Trouvez le camp de Rebelles au nord de Cagnard. On leur cassait la gueule, je pense. Let's go. Dites-vous que j'ai tout fait dans le 1. Dans le 1, j'ai absolument tout fait. Mais après, il n'y avait pas de points d'interrogation dans le 1. Il y avait quelques collectibles, mais il n'y avait pas les points d'interrogation comme celui-là. Ça va, en fait, il me reste fibro-zeste obtenu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là. Ouh là, il y a du monde un peu, là. Attends, je ne suis pas encore assez stuff, je pense, pour aller m'engager sur 10 machines. Dans les patounes ! Oh, de la viande riche. Sac plein, transfert dans votre réserve. Tant qu'on peut craft depuis la réserve, moi, ça me va, écoute. Et pas de backtrack dans le 1 ? Bah, un peu quand même, quoi. Si tu faisais les collectibles plus tard, il fallait que tu backtrack. Donc, cavalier... Est-ce que je peux genre infiltrer le camp des rebelles en passant par là, tiens ? Ça pourrait m'aider à rentrer dans le coin. Quel génie. La difficulté, comment, par rapport au 1 ? Elle a l'air bonne, en vrai. Là, on joue en difficile, on s'est déjà fait casser la gueule. Après, il faut voir à quel point tu stonks, en fait. Au bout d'un moment, tu dois stonks et avoir des compétences à l'infini. Le truc, c'est qu'il y a aussi un mode très difficile. Ça va, roi de l'ours ? Pastèque, orange, cerise. Raisin, banane, pomme ! Ça va, elle est juteux, là ? Y'a vraiment zéro chill. Ecaro, le chef des Ténac, mais eux, ils sont pas contents. Ils veulent pas. Ils veulent pas de lui. Apparemment, le très difficile est très difficile. Ouais, je veux bien le croire. Moi, je me le garde pour un potentiel New Game Plus, comme j'ai fait pour le 1. Le 1, je l'ai fait en difficile et je ferai le New Game Plus en très difficile. Moi, New Game Plus, je devrais vraiment faire tout droit. Pas de quête secondaire, rien. Papapapastèque, orange, cerise. T'as arrêté le début ils m'ont fait quoi ? Bah ils ont trahi les ténacs et en fait ils... C'est des bombes fumigènes sous l'eau. J'ai surtout stun quelqu'un en fait, j'ai jamais voulu faire ça. Moi je voulais tellement pas aller là, je suis dans une merde. Je peux grimper ici. J'espère que t'as vu juste cette fois c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui monte la garde là. J'ai deux secondes il va y avoir des buissons. Ah putain en fait y'a rien c'était un renard. Ouais bonne idée ça. Pastèque, orange, cerise. C'est une blague. Waouh, ah ouais non mais les arcs de guerriers ils en abusent aussi. J'ai pas touché la tête. De la flambée, mais j'ai pas de feu moi. J'ai toujours pas d'arc de feu ou quoi. Faites chier avec vos armures là. Bonjour. T'avais le fait de te signaler avant de tirer, c'était une bonne idée. Et merde. Bonjour. Un, deux et trois. Ah par contre elle a tapé, ok. What ? Mais y'a du monde sur les collines là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont partout là. Y'a tellement de monde dans ce camp, what the fuck. Oh la la la. Ouf. Ouh. Ouh. T'es où ? J'suis une merde. J'suis une vraie merde. J'suis incroyable. Waouh, 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 waouh. Je vais tenir de la flambée. Je vis bien. C'est quoi ma compétence à l'arc avec... Oui, c'est celle où ça part en l'air là, c'est ça ? Ça retombe pas assez vite quoi. C'te blague ! Ça marche absolument pas ça. Ça déconne zéro ici. Il doit rester des gens par là j'imagine. Oui, oui, trois personnes. Oui, non mais N personnes en fait. Elle est là. Non mais tout ce qu'il y avait à clear pour un premier camp, c'est terrible. Non mais tout ce qu'il y avait à clear pour un premier camp, c'est terrible. Oui, bah il reste le champion du monde quoi. Est-ce qu'il y a moyen de surcharger genre son bouclier électrique là ? Je ne crois pas. Je crois qu'il en a bien rien à foutre. Je suis chargé je crois. Bam. Ah c'est sur la jambe, vu. Éclat de résonateur. Il y avait un poisson d'eau douce sur lui. Je crois que l'une de ces structures est un centre de commandement. Merci Jean-Michel. Cache d'objet de valeur. Ouh là là, on se fait du pognon. On se fait du pognon ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Vu, forcer la cache. À moi le coffre. Je lui ai volé son goûter, c'est terrible. Un blason karja. Donc une armure. Le blason karja. Limite de piège et récupération douée. Récupératrice douée. Donc une armure très piège je crois. J'en veux pas. Je vais faire la sourde oreille. Système de communication unilatérale rudimentaire contient une transmission enregistrée. Et on peut réparer nos montures donc. Comme dans le 1 si tu payais. Donc elle a pas tout oublié en fait. On va regarder l'armure. Ok. Est-ce que ça suffira ? Oui, ça empêchera ton peuple de se chamailler avec le mien. Je te remercie Regala. Puisse notre alliance menée à la victoire. Oh attends, attends, attends. Alors Regala ne travaille pas seul. La voix, on dirait la voix de... Mon fils de Prométhée lui ont donné la possibilité de pirater des machines. La voix de la meuf, on dirait la voix de la meuf qu'on a aidé à sauver le prince dans le 1. Voie mystérieuse. Est-ce qu'on se ferait déjà trahir en fait ? Regardons à quoi ressemble l'armure en effet. Oh là là, elles sont vraiment magnifiques les armures, c'est terrible. L'armure elle est incroyable. Dommage qu'elle soit si nulle mais elle est vraiment trop bien l'armure. Une carte des couarts. Qui signale les entrées et sorties de cagnards. Et qui souligne les points faibles du fort. Ouais, ok ouais. Encore une fois, le camp qui a été responsable de l'attaque qu'on vient d'avoir. Détruire le stock de flambées. Euh, est-ce que j'ai du feu moi ? Je crois pas hein. Peut-être avec le pack d'explosifs là. Boum. Ah bah non. Ah mais vous êtes marrant mais moi j'ai pas de feu. Bah ouais mais t'es bien drôle mais attends. Bah j'ai rien acheté pour le feu. Piège explosif. Et tu vas me faire croire qu'avec une explosion je peux pas euh... J'peux pas péter la flambée quoi. J'peux pas péter la flambée quoi. Mais attends mais what the fuck en vrai ? Je dois me débarrasser des flambées qui traînent. Bah ouais mais t'es bien marrante mais... Qu'est-ce que c'est que cette brasse ? Donc là si j'ai pas acheté l'arc de feu je peux pas finir la quête quoi. Ah oui faut que j'aille tuer l'autre flambée. Mais là aussi c'est un gros stock de flambée pourquoi je détruirais pas celle-là ? En vrai il veut que je démonte celle-là aussi non ? Trace d'explosifs. Ça c'est de la flambée hein. En vrai il veut que j'aille détruire le stock qui est là-bas. Bon c'est bizarre on trouve de la flambée ici on veut pas la péter quoi. Bon c'est le matin hein, m'en voulez pas. M'en voulez pas s'il vous plaît. On veut le réveiller dur. C'est de la flambée aussi mais tout à l'heure c'était de la flambée. Boum ! Ah ouais elle pue bien en plus quoi. Elle a bien pété la flambée là. Là-bas elle pétait pas mais là, là oui. Trois points de comp. Bah attends mais y'a des prisonniers là ? Bah ! Ah oui non c'est pour t'aider à libérer le camp. Tu peux genre libérer le mec et il t'aide à taper les méchants. Normalement quand on libère un camp... Je vais bien, j'y reprends juste mon souffle. T'as changé Morgan Freeman non ? Mais euh... Normalement quand tu libères un camp t'avais... Un petit clown, comme ça. T'avais un vendeur ? Ça aurait été bien d'avoir un vendeur là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les attaques de combat rapprochés sont plus silencieuses ce qui réduit vos chances. J'ai déjà pris le 1 ou pas ? Non je crois pas avoir pris le 1. C'est le truc avec la sourde oreille là. Le truc avec l'oreille dans l'arbre, est-ce que je l'ai pris ? Niveau 2, donc oui je dois l'avoir parce que j'ai pris le niveau 1. Oui j'ai pris le niveau 1. Récupérer de l'endurance d'armes et gagner de la bravoure supplémentaire en utilisant l'attaque silencieuse. L'attaque silencieuse inflige plus de dégâts. Prochain ennemi ça va vous faire remarquer. Ça coûte 2. On peut avoir la double encoche si on veut. Reduisez votre utilité pour les ennemis. Déplacez-vous plus silencieusement, c'est ça que j'aurais dû aller chercher. Putain je suis trop con. Ou alors je passe par tir précis. Ensuite je vais chercher ça puis ça. Et comme ça on est vraiment très stealth quoi. Le stealth c'est important dans le jeu je pense. On doit pouvoir en faire quelque chose de bon. Des haricots sauvages. Oh bah attend mais y'a un truc là. Le second. Je perds 5 éclats de métal. Euh. Il faudrait que je fasse le contrat là. Y'a des ruines là. C'est le mec qui arrive pas. Qui arrive absolument pas à faire quelque chose dans le jeu. À part. À part aller à tous les endroits qui. Qui pop sur sa map quoi. Ah j'ai plus de monture. Ah donc peut-être que c'est pas comme dans le. En tout cas on peut déjà réparer la monture. Donc elle a pas oublié ses compétences du 1. Elle a juste oublié son équipement parce qu'il lui arrivait des dingueries apparemment. Mais j'ai l'impression que je peux pas appeler de monture là. La fine bouche ouais. La sourde oreille. Faites pas les sourdes oreilles là. S'il vous plaît. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite ruine là. Le jeu est tellement beau. Oui c'est magnifique. D'accord. C'est juste fou. Les Ozio. Peut-être qu'il faut que je pirate une monture d'abord alors. Hein ? Oh là là. Not cool. C'est pas cette arme là que je voulais. Laissez-les tranquilles. Ah je crois que les Océra m'arrivent à s'en sortir là. Oh les fous curieux. Oh j'ai été à chier. Oh les gros coups de marteau qu'il met là. Bah c'est bon ils ont été bons. Quelque chose à me dire peut-être ? J'arrive, 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 j'arrive. Deux secondes. J'ai chassé un, j'ai chassé un renard. Oh oui la petite peau de renard épique. Let's go. T'es prêt à faire Axe sur Switch Weekend ? Quel plaisir. Merci pour la vidéo de 13. GG. Trop bien à faire Axe. Pourquoi on voit pas son level ? Si là en haut à droite faut juste que j'utilise le HUD pour le voir. Merci Monsieur Super Sass pour les 6 mois, des gros bisous. Oh putain lui il fait un malaise je crois. Merci. Des bisous. J'ai mon café. Cheveux de feu. Mais j'avoue que je ne pensais pas avoir affaire au Ténac en territoire neutre. Et en plus ils montent des machines. Devant mon café. Je me suis en haut pour Cagnard. Pourquoi faire halt ici ? On est tombé sur des ruines près d'ici. On est tombé sur des ruines près d'ici. Ah bah les ruines j'y vais hein. J'ai cherché un peu de ferraille. Malheureusement la zone est couverte de flammes gemmes. On ne peut pas y accéder. Alors on a monté un campement ici. Dès demain matin, on se fait en plus pour Cagnard. Je suis au début au Mizuka. Je viens de vraiment commencer l'histoire là mais je fais toutes les quêtes secondaires. Donc ça prend du temps. On va bientôt aller à notre premier camp en Ténac je pense. De Ravine ? Il s'agit d'un site de fouilles près d'un grand lac au sud. Ça va Moshin ? C'est bourré de trucs de l'ancien monde. Je peux pas le rater. Ah putain mais lui il est en PLS. Tiens. Merci de nous avoir aidés. Peut-être qu'on se reverra si je me faut encore dans le terrain. Ça sert à quelque chose ? C'est un ornement quoi. C'est des tribus donc ils sont très sur l'apparence entre tribus, les armures. Ils récoltent les pièces des machines pour faire des ornements quoi. C'est décoratif quoi. C'est un peu comme nos bijoux à nous quoi. Après ça protège aussi des flèches. On va pas se mentir que du coup c'est du métal que t'as sur la tête. Bon un casque serait mieux mais... Donc est-ce qu'elle m'a filé ? Elle m'a filé une quête ou juste des indices là ? Des rebelles d'éclipse sont en train de se regrouper dans l'Ouest privé pour constituer leur armée après la bataille du Bûcher. Donc ça on le savait. Service personnel, d'accord. Contrat de récupération. Zone de chasse, les quoi on y est allé. La fosse de combat on l'a fait. Le temps de rebelle on l'a fait. Ruine. Elle m'a juste brassé en fait. Non ? Et avec une paille ? On la reconnaitrait encore comme sauveuse de Meridian si elle avait pas cette tenue. Bah cheveux de feu hein. Ça a l'air d'être rare en fait d'avoir les cheveux roux dans cet univers parce que du coup comme l'humanité est reconstruite, les personnes sont principalement brunes et puis c'est tout en fait. Est-ce qu'on a vraiment vu des gens avec des couleurs de cheveux genre blonds et tout dans Horizon ? J'ai pas l'impression. C'est comme si quelqu'un mettait un bandeau rouge. C'est faux. Une ruine de l'ancien monde. Il y a une machine qui est buggée là non ? La terre de nul homme. Explorez les ruines. Il y a un blond dans le 1, le petit con. Le petit con. Voyons ce qu'on peut trouver là-dedans. Mais c'est quelqu'un du passé ça. Là vous parlez de quelqu'un du passé. Basta. Ah oui oui le petit gamin qui te lance des pierres. Bah blond. On a des blonds quoi. Cette caisse pourrait me servir à quoi ? On sait pas encore. Des bisous ta minéraux. En tous les cas ça a l'air assez rare les personnages en roue puisqu'ils sont tous étonnés par ça. Et puis aussi la tribu des Nora est une des seules tribus qui est très basée sur... Enfin c'est une tribu matriarcale. Donc les chasseuses Nora. Une chasseuse Nora qui s'aventure aussi loin il y a globalement que Aloy quoi. On peut faire ça ou pas ? Parce que les Nora c'est loin d'ici quand même hein. Les Nora restent beaucoup chez eux c'est ça ? Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça exactement ? Je ferais mieux de pas y toucher pour l'instant. Ah bah si je ferais mieux de pas y toucher pour l'instant, peut-être que je peux pas faire les ruines en fait. Elle me l'aurait dit. Elle m'aurait déjà backseat si je pouvais pas faire les ruines je pense. On peut rentrer par là mais je voudrais juste voir s'il y a pas... Ouah j'ai mis un headshot. Sachez que ça me fait pas plaisir. Ouais j'ai besoin de loot. J'ai mis entre les deux oreilles vraiment. C'est terrible. Bam ! Ah mais j'arrive là. Not cool bro. Elle est tellement puissante en vrai. Est-ce que je vais faire le prochain jeu la mode Elden Ring ? Oui. 100%. On l'attend depuis 4 ans là. Il is time. Une telle puissante alloy. Où est-ce que je vais pouvoir grimper vu ? On s'y brawl casse pour les 11 mois des bisous. Le meuf là bien là. Il y a juste de l'herbe. Pourquoi je suis venu là quoi ? Pas vu. Des cristaux rouges. Ils envahissent le mur. Mais je pense pas pouvoir y faire quoi que ce soit. Bon bah c'est pas pour tout de suite hein. Va falloir progresser un peu dans la quête principale monsieur. Ok. Bah on repassera hein. En même temps je suis intrigué parce que j'ai envie d'aller à la tribu là. Et en même temps ma quête principale me demande d'aller ici. Elle va peut-être me débloquer un truc intéressant. En plus sur le chemin on a le contrat. Embuscade du convoi. Rejoindre le passage. On va peut-être aller voir le convoi là. La quête principale connaît pas. Ah bah oui c'est vrai que là peut encore y en avoir tant qu'on a pas passé la montagne c'est ça ? Rejoindre les coordonnées de la planque de l'éclipse. Non mais allons là en vrai aux portes de la mort. C'est moi ou elle a essayé de s'accrocher au petit mur ? C'était trop stylé ? Bon, tant que je peux pas traverser ces cristaux rouges, je peux pas faire quelque chose. Je ferais mieux de partir. Un pigeon ! Il méritait pas le pigeon, je pensais que c'était une oie. Les oies dans le 1 c'était trop rare et... Il fallait mieux les buter dès que t'envoyais quoi. On est d'accord qu'il y a un bruit qui me suit là en fait. Je suis très très loin des machines que j'ai butées et j'ai encore du bruit là. Peut-être qu'il faudra régler ça pour une petite téléportation. Ça n'est pas normal. La tribu de Dana. T'as eu le bug aussi hein. Apparemment le bruit est parti. Par dessus les eaux, Soudain j'ai vu Passer le pigeon sauvage. Oh putain, elle m'a cig à la gueule en vrai. J'ai chanté, elle m'a fait... Hein ? Oh ! Sur Rotaviel. Renard. Des gros renards. Elle m'a bafanade. Stream jusqu'à quelle heure ? C'est ce soir. Toute la journée là. 10h de stream. C'est parti. Ça doit être le passage dont parle le contrat de la Reine. Je devrais m'assurer d'avoir toutes les infos. Il faut que je lise le contrat. J'ai lu le contrat, il... Il lui aura arrivé une dinguerie quoi. T'inquiète. Ah ! Je me suis reposé en même temps que j'ai pris les trucs qu'il y avait dans l'eau. Ok. C'est vrai que je pourrais peut-être poser quelques pièges quand même. Trop loin. Passer les oies sauvages. Elles sont malées. Par le milieu. La Méditerranée. Quoi ? Je peux les déclencher moi-même maintenant ? Pas du tout envie de péter un plomb. Pas du tout. Pas du tout. J'ai été horrible. Le sang va lui. Ah ! Donc il y a bien une compétence limite de pièges. Tu peux quand même en abuser quoi. Tu peux quand même abuser des pièges mais maintenant il faut ce stuff piège. Donc de fait je peux en poser que deux et ça m'a enlevé le premier. Le T-Studien ok. Donc de mémoire le contrat nous demande de prendre ce qu'il y a dans le T-Studien en fait. Pourquoi je sens que tu adorais tirer sur les pigeons dans RDR ? Non dans RDR j'ai fait un peu de chasse mais pas tant que ça parce qu'il y avait trop de trucs à faire dans le jeu. Donc euh. Ah oui bien. Et là. Petit 450. De toute façon le T-Studien il peut pas se défendre en vrai. Wouh ! Wouh ! Oh collé je crois je l'ai collé. Pas du tout. Collé. What the fuck bro ? What the fuck bro ? Qu'est-ce qu'il vient de me faire là ? Putain il m'a fait peur le con. Araignée de Isaac Thierre. Putain j'avoue il m'a sauté dessus comme une araignée de basement là. Mais le T-Studien il peut pas se défendre mais genre jamais de la vie faisait ça le T-Studien hein. Faut arrêter les conneries hein. La méditerranée. Y'a pas un feu de camp là ? Bah allons là. Qu'est-ce qu'il donne mon café ? C'est un café glacé de chez une filiale qui écrit mal les prénoms. Est-ce qu'il est bon mon petit café glacé là ? Merci Martine Hall pour les 19 mois de sable des gros bisous. Gros bienvenue. Un macchiato pas macchiata. Je te meule. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est sûrement beaucoup trop cher mais il est bon. J'ai jamais voulu prendre une potion cringe genre un peu. La méditerranée. C'est ristretto pas ristretto. Trop marre de cette société consumériste quoi. Je partage la boisson avec Alloy. Putain j'avoue on a trinqué un peu là. Craquer le jeu c'est fou. Quand je suis dedans je me... C'est dingue en vrai. J'aime trop ce jeu. Manque de cookies par contre j'ai pris cookie and cream. Ca manque de cookies. Bah let's go mec. Et bien je me suis dit qu'une armure en blindage de tes studiens c'est... Bien. Mais en gueule de rage c'est mieux c'est ça ? Si quelques ajouts mineurs elle pourrait être encore mieux. Si tu veux bien accepter quelques contrats. Oh j'ai break freeze. Oh ! Oh sa mère ! Dis m'en plus au sujet de ces contrats. Je me disais les mâchoires de charognarde sont puissantes. Je pourrais renforcer mon armure avec. Mon équipe est une meute près d'ici. Prête à être abattue. Je peux toujours étudier ce contrat. Fantastique. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre pour ton armure ? Il a 8 ans. Bah ça fait mal hein. C'est comme les chats qui brain freeze. Vous avez déjà vu un chat qui brain freeze ? C'est incroyable. Les pauvres animaux ça leur arrive aussi. Le contrat assurant rédigé par Kéruf. Le chasseur récupérera des mâchoires de charognarde au sein de la meute. Les ferrailleurs recommandent d'abattre quelques coureuses sur le site indiqué pour les attirer. Le chasseur comprend que l'acceptation de ce contrat comporte des risques bien sûr. Il faudra buter des coureuses au cas. Et il y en a un autre. Il récupérera les antennes d'alerte de la meute de pillard. Les ferrailleurs recommandent de tirer sur les antennes avant de vous faire repérer. Si vous échouez davantage de machines seront appelés à rejoindre le combat. Pas trop crever après hier soir ? Si je suis fatigué mais... C'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu toute la journée que tout va bien. Pour éviter les surprises. Je me demande si si je fais pas tous les contrats je vais pas arnaquer... Je me demande si je vais pas arnaquer une armure en fait directement. Ça se passe où les contrats ? Tu m'as dit pas loin d'ici hein. J'espère que tu t'es pas foutu de ma gueule en vrai. Je crois qu'il s'est un peu foutu de ma gueule en. Ah non c'est juste que c'est à la maison quoi. Bah si c'est à la maison c'est parti hein. La technique légendaire de poser sa langue sur le palais pour le réchauffer. Moi je connais pas. Donc buter de la coureuse pour attirer du pillard ça hein. Soudain j'ai vu passer les charronniardes. Attends mais charronniard c'est un monstre que je connais là dans le jeu ou pas ? Je ne crois pas hein. Il faut encore que j'en bute là ? Ah ça y est. Ouais fin y'a du monde du coup hein. Ouai ils vont que je connais mes charronniards. Tu vois bien ? Oh la l'onde Supersonique là. Ce serait bien que j'arrive à lui détacher ce qu'il a sur le dos, là. Let's go. Oh, ça c'est tellement insane ! Il y a le Perse Dragon dans le jeu, quoi ! C'est incroyable ! On peut Perse Dragon, quoi ! A partir de là, le jeu il a tout gagné, en vrai. Non mais calmez-vous par contre ! Je prends tout parce que j'essaie de m'heal. Il fallait que j'en prenne combien ? J'ai tenté l'ulti. Bonus critique. Bah j'ai plus de mun. Quoi ? Je suis mort. Ok. J'ai green. Tu vas pas passer ta journée sur Lost Ark, t'as pas pris la phase. Salut Mobaco, merci pour les 6 mois. Zéro phase Lost Ark. C'est quoi ? Putain, j'étais à chier, quoi ! J'étais horrible ! Si j'en élimine quelques-unes, ça devrait attirer les charromiards que je cherche. Non, 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 non. Putain, j'ai été horrible. J'ai été horrible ! Faut que j'arrête de mourir ! C'est les Quever. T'as rattrapé la coupe Wario, Quever ? Incroyable. La coupe Wario qui se finit sur un nique ta mère, mais qui était quand même bien. En vrai, elle était vraiment la coupe Wario de cette semaine, sauf qu'elle est full RNG, mais... Est-ce que les speedruns, c'est pas full RNG, finalement ? Tu l'as vu cette nuit dans un état second ? Il y a une autre façon de regarder les coups Wario. Is there another way ? Non, 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 mais il se retourne au dernier moment ! Tricheur ! Tricheur ! Non, 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 non... Ça y est, ça joue, là ? Mais j'ai pas envie d'utiliser mon sursaut de bravoure. Oup ! Boum ! Et j'ai cru repérer dans l'arbre de compétence qu'il y avait la même chose pour les fans des guns... des lightbow guns, heavybow guns de MH. Il me semble qu'il y a les compétences aussi de ces trucs-là. Bon, corps à corps contre les machines, j'ai pas sûr que ce soit le bon buy. Quoique là, on s'est mis bien. Bon, je tente un truc stylé ou pas ? Vas-y, je tente un truc stylé. Je vais mourir, ça va être très stylé. On fait ça, ça, et en fait je suis dans la merde. Faudrait que je le fasse en arrière, en fait. Enfin, je retente. Non ! Comme ça. Et boum. Bon, après, vaut mieux le faire avec un arc de guerrier, honnêtement. Mais ça, c'est pas trop mal. Tu mets un coup léger, un coup en arrière, ce qui te permet de sauter. Et ensuite, tu finis avec un arc de guerrier qui vire la batterie, quoi. Pas mal. Retournez voir l'arène. L'arène en foire. On peut faire tout Elden Ring en multi. Ah oui, je crois qu'en effet, tu peux... Il l'avait montré, je crois, dans la première grande présentation de gameplay. En effet, on peut tous se rejoindre à tout moment et faire des sessions multi. Après, c'est vrai que si tu peux faire les gros boss d'histoire aussi en multi, c'est rigolo qu'ils aient pensé à ça. Ouais, vraiment, on a débloqué les combos de melee, ils sont trop bien. Donc certes, il y a des mouvements que fait à l'œil qui sont un peu bizarres, mais ça rend le truc tellement dynamique. J'ai un contrat, normalement. Antenne d'alerte, ça se passe où, ça ? Ah bah, c'est pas loin. L'ombre du retardataire. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Elden Ring, c'est vendredi. Tu peux activer du gyroscope aiming, ouais. Et c'est vraiment pas mal le gyroscope aiming, c'est juste que moi, comme j'ai tendance à beaucoup bouger en stream, comme j'ai tendance à beaucoup bouger en stream, tu vois les phases où tu fais ça, là, bah du coup, le gyroscope aiming fonctionne aussi. Moi, j'aimerais une option où tu peux l'activer que sur l'arc, et pas aussi sur le focus. Ça sera à 18h, je sais pas. Donc, je pense que, de toute façon, si tu l'as sur console, tu peux y jouer dès minuit. Elden Ring. Après, ouais, sur PC, je sais pas. Je pense que pour un jeu comme ça, il doit y avoir une sortie globale. Il doit y avoir une sortie... une sortie calibrée sur tous les supports, à mon avis. A check, à vérifier. On est lundi, ma téléproductivité est déjà à zéro. Bah, je suis désolé, hein. Tu viens de commencer la diction, ça a beaucoup aidé. Nice, Geoffroy. Oula. Non, 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 non. Attends, mais je l'ai déjà vu, ce monstre, c'est quoi ? Les antennes de... C'est quoi, ce truc ? Le pillard sentinelle. Une machine charognarde agile qui peut appeler des renforts, elle peut rapidement consommer des pièces de machine détachées. Mordre ses ennemis ou lancer des attaques. Du coup, c'est ça, les antennes ? Antennes, ok. Ah oui, et du coup, si j'enlève l'antenne, elle peut pas appeler les potes, c'est ça ? Ah non, faut que je fasse gaffe, quoi. Ouais, bah là, je suis bien dans la merde, en fait. J'ai été horrible. Genre, vraiment, là, ce serait jamais arrivé au gyroscope aiming. Ah, faut que je lui enlève. Par pitié, enlève l'antenne. Enlève l'antenne et dégâts de déchirure. Let's go. Je vais tenter un truc très griddy. Je sais pas si j'ai eu l'antenne, mais je pense pas. Mais je pense que j'ai zéro eu l'antenne. À vrai dire. J'ai mis le perce-dragoon, mais dans l'antenne, en me disant, bon bah, ça passe. Je suis sûr que c'est zéro passé. Toi, t'es 16 gigas de RAM, tu sens que ça va être compliqué, Elden Ring ? Moi, honnêtement, je me prends plus la tête. Maintenant que le gaming est 60 FPS sur console, je suis persuadé de faire Elden Ring sur PS5. J'attends juste des retours, peut-être des reviews. Si jamais les reviews disent que le 60 FPS n'est pas constant, j'y jouerais sur PC. C'est Kiro, j'avais pas trop eu de soucis. Bah, j'ai vraiment pas me prendre la tête. Bon, après, c'est vrai qu'il faut avoir une console next-gen, du coup. Mais, je sais pas. Les jeux From Software, normalement, ça passe. Merde, du coup, j'ai pas eu l'antenne. Mais attends, mais du coup, c'est mort. Il va falloir que j'attende un respawn. J'ai failli la mission. D'à côté, il n'y en avait que trois. Merci aux tours pour les huit mois, des gros bisous. Il n'y en avait que trois, des petits potes. Après, là, c'est vrai que c'est le premier From Software qui proposera des... des environnements aussi grands. Donc, peut-être qu'en effet, niveau CPU, ça va être demandeur. Les open world, niveau CPU, c'est toujours demandeur. Du coup, quand t'as un... Quand t'as juste un PC streaming et qu'il fait le gaming en même temps, bah, souvent, ça fout la merde, quand même, un minimum. Si t'as un setup WPC, il y a zéro souci. Faut déjà en avoir un, quoi. Ouais, vous dites des trucs sur la RAM, là. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est que de streamer en même temps que vous jouez à un jeu, en fait. Actuellement, c'est sûr que si tu veux streamer confortablement le moindre jeu un peu open world, t'as intérêt à avoir 32Go, en vrai. 16Go, ça commence à être un peu short. Ah, qu'est-ce que je fais, du coup ? Je balance une TP, je fais quoi, là ? Parce que ça a pas l'air de respawn, en vrai. Ou alors, il faudrait que je vois s'il n'y a pas un site de cette machine-là, quelque part. Site de pillards. C'est des pillards, quoi ? Des pillards, je sais pas quoi, là. Des coureuses. Charognard. Les grandes bouches. Gueule d'orage. Ah oui, direct, quoi. Les bondisseurs. Galogrif. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sauvegarder au camp. Faire une petite sauvegarde rapide et voir ce qui se passe. Déplacement rapide gratuit. T'as eu l'impression de redécouvrir le jeu. Ah, ça va être bien, le DLC, en vrai. Ça va être cool. C'est Monsieur Pool. Vous n'avez pas besoin de backseat, vous inquiétez pas, on va y arriver. Je suis grand. Je suis grand, je suis allé à l'école. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Ah, j'ai un Rue, un Brain Freeze par contre, là. Putain, j'ai buté tout le monde, quoi. C'est terrible. Vraiment, ils ont fait en sorte de pas m'en remettre d'autres. Oh, le sanglier, là. T'as bien de la chance que j'ai beaucoup de ressources de sanglier. Y'a une chouette, là ? Y'a rien du tout. T'as bien de la chance, le sanglier, que j'ai pas besoin de tes ressources. Il me nargue. Je suis désolé, mais il m'a nargué. Option, les antennes d'alerte de pillard. C'est des pillards. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter une TP gratuite au camp. On reviendra ici, en fait. On va TP out très, très loin avec un feu de camp. Et vu que les TP sont gratuits depuis les feux de camp, on devrait s'en sortir, je pense. Mais un peu dommage, quoi, de pas avoir réussi à détacher la troisième antenne. Juste parce que j'ai greed un Perse Dragon, quoi. Je suis vraiment une merde. Je suis dans les feuillages, là. On va aller très, très loin. Genre ici. J'ai pas besoin à l'instant T, Johan, le héros. Mais qui dit que j'en aurais pas besoin bientôt, en fait ? Ah, merci. On vient de l'avoir, le Parawall. Il y en a, je l'ai littéralement eu, il y a eu une heure de jeu, quoi. On a dû l'utiliser pour monter sur le grand coup. Enfin, on l'a eu, en fait, à la fin de la première session de Deezer. Faut voir, mettons que j'active ça. Du coup, j'ai plus de chance d'avoir un coup critique et détacher la partie, là. Ouais. Ah, ok. qu'il me mette tout le monde au cul, là. Bon, je vais finir dans l'eau. Il y a quand même plus de parois où on peut monter qu'avant, parce que ça, sur Zero Dawn, tu le faisais pas. Tu montais vraiment qu'aux endroits où c'était jaune. Ah, ça, je sais pas, mais je pense que j'en ai besoin. Voilà. Désolé. Oh oui, et puis j'ai eu un os de raton laveur, quoi. Let's go. J'ai été récompensé, là-dessus. Encore. On va aller là. Ah, les paravoils, c'est trop bien. Just Cause, c'était fou, mais c'était assez handbox, quoi. Y'a quoi, ici ? Pourquoi y'a un point d'interrogation ? Missa veut savoir. Ah bah, je peux pas y aller. C'est bon, y'avait un peu de conche juste à côté du mec, en fait. Bon, je t'ai ramené tes deux contrats, Michel. J'espère que tu vas me filer une armure. Tu tombes à pic, chasseuse. J'ai toutes les pièces qu'il te fallait. Je vois que tu as bien mérité ta réputation de chasseuse. Voilà ton salaire. Je crois que tu as tout ce qu'il te faut pour créer ton armure. Alors, en fait, nos éclaireurs ont repéré un corneau. Connard man ! Il crache du feu comme un fourneau. Si je l'avais, mon armure pourrait résister un brasier. T'en penses quoi ? Je regarderai les détails plus tard. J'essaierai de le trouver. Tu ne le regretteras pas. Attention, il m'a dit tu ne le regretteras pas. Je vais devoir partir. Bonne chance pour le crâne. J'ai promis. Ce sont les dernières pièces chasseuses. Promis. Il m'a dit promis. Les éclaireurs n'ont pas réussi à suivre la machine en raison de sa grande vitesse. Les ferreurs recommandent de trouver un moyen de la devancer. Le chasseur traquera le corneau de sable aperçu près de la rive indiquée. Donc un moyen de la devancer. J'imagine qu'il s'attend à ce que je chasse sur une monture peut-être. Il m'a dit, je ne vais pas le regretter, dernier. Deux points de compétence, rejoindre la rive. Oh bah c'est juste à côté. Et il y a un site de coureuse. Je l'ai pris le point de donner. Contrat de récupération. Oh bah c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup en rien. Genre lui il en avait 4. 1, 2, 3, 4 sur quelqu'un d'autre. 1, 2, 3, 4 sur quelqu'un d'autre. 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste qu'il y a plus d'activités différentes qu'avant. Il n'y en a pas non plus genre la chier partout quoi. Qu'est-ce que je voulais ici déjà ? J'avais dit que je pouvais aller chercher le tir précis into déplacement discret. Attaque silencieuse soignante, ça ne m'intéresse pas trop. Transporter plus de bombes fumigènes, ça ne m'intéresse pas des masses non plus. C'est juste profil bas qui m'intéresse. Mais pour aller chercher profil bas, je ne sais pas si j'ai envie de prendre attaque silencieuse soignante. En vrai, bof quoi. Le truc c'est que le tir précis... J'ai déjà mon Perse Dragon quoi. Est-ce que j'ai besoin d'un tir précis en plus ? C'est la vraie question. Sinon je prends la silencieuse soignante et puis merde. Comme ça en plus je vais chercher ça, puis ça. Cœur de grande bouche suprême. Valet de Gour. Forme sabre insaisissable. Insaisissable il a dit. Il a dit le jeu qu'il était insaisissable. Je t'ai piraté, tu te fous de ma gueule ? Ce renard s'en sortira. Ah merde, quand je suis sur ma monture, je ne peux rien faire d'autre qu'attaquer. Dommage ça. Attendez, je veux juste enlever l'agression des machines là. Elles ne sont pas contentes que j'aie piraté leurs potes là. Il peut rien de me payer en visibilité le bouc. En vrai ça va, il m'a donné déjà plein de trucs. T'as eu Fanny ça. Pas trop dans la brasse de la musique là. Tu peux ramasser les ressources sur mon tour, ouais. En fait elle a oublié aucune capacité du 1 qu'elle apprenait dans le 1. Simplement elle a perdu tous ses équipements du 1. Mais les capacités que t'apprends dans le 1, elle les a en fait. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est un autre celui-là. Ah genre tu veux que je différencie ces trucs là ? Oh j'ai piffé le bond. Ah donc si je peux afficher les pistes avec R1 ? Ah bah non, pas sur une monture. Ah c'est con ça. Dommage un peu. Mais je sais pas, je prévois le coup de prendre une monture mais... Si ça se trouve il faut pas quoi. C'est juste que je me dis, si le truc est vraiment insaisissable, autant que je puisse aller le choper. Depuis 2h t'as raté beaucoup, principalement du vagabondage quoi. C'est un corne sabre qui crache du feu. Je crois que j'ai trouvé le copain de la reine. Il va falloir que je la batte. Il est creusé pour un. Non ! Oh ça va être dur ouais. Merde mais faut pas que je le confonde avec les autres en fait. Ça fait beaucoup de corne filante. Oh je l'ai eu. Quoi ? Record du monde. La reine devrait avoir assez de pièces pour son armée. J'ai tout à l'air apprécié à son enfant. Belle chasse en 1h. On a été solide. Bah je descends. Bah je descends. Tu m'as vu tu me vends plus. Si je revis pour les 5 mois de prime, debout le prime. Là je suis déjà un peu chargé. Moi je trouve que ça va. Tu peux enlever tout ce que tu veux dessus. Tu peux te mettre en mode full immersion si tu veux. Il reste que de la glace là. Ma récompense c'est une teinture. Attends. Lance pick à impact. Lance pick à impact. Cette arme Ténac équilibrée peut tirer de puissants piques non explosifs. Les piques doivent être tirés à pleine puissance pour pouvoir transpercer les armures. Je vous tue de ma gueule. Il s'est foutu de ma gueule. Ce grand con s'est foutu de ma gueule. Il s'est foutu de moi. Bah gg. Je me suis bien fait brasser. J'ai récupéré un peu des filtres essais ou pas là ? Ah j'en ai donc. J'en ai 11. Let's go passer à un établi là. Il s'est foutu de ma gueule. Je le déteste. Le silence est total. Et encore un point pour avoir réduit votre visibilité pour les ennemis. On sera niveau 2. On va être invisible. Il s'est foutu de ma gueule. Je le déteste. Vraiment je le déteste. Ce petit con là. A la base je voulais continuer la quête principale. C'est où ? Aux portes de la mort. Rejoindre les coordonnées récupérées sur la flèche. Ah mais je veux un établi là. Il y a un établi quelque part ou pas là ? Je veux craft. Faut que je retourne en ville pour craft non ? Vous savez ce qu'on dit en ville ? Non, 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 mais attends. Ce qui est bien c'est que là ça me coûte un pack de déplacement mais le retour sera gratuit si je vais au feu de camp. Nouvelle à la cagnard où il fait très chaud. Mon acte de guerrier électrique, je ne sais pas si j'ai envie de l'augmenter. Acte de guerrier rapide. Il manque des ramures de corne sabre. Qu'est-ce que j'utilise beaucoup en vrai ? Mon acte de chasseur et mon acte de précision qui sont au max bien sûr. Lance pic prototype. Amélioration de tenue. Il n'y avait pas une tenue qu'il fallait absolument que j'achète là ? Attends. Il y a une tenue que je voulais je crois. Faisons affaire. Attaque silencieuse soignant de profil bas, frappe critique plus, attaque puissante plus. C'est ça. C'est ça que je voulais je crois. La sentinelle Nora. Concentration plus, régénération d'endurance. Et distance furtive plus 1. Vendons toutes nos ressources pourries là. Je suis riche en vrai. Je suis tellement riche. C'est terrible d'être aussi riche. Merci l'honis pour le prime. Par contre, ce n'est pas les tenues les plus stylées que je chope. Elles sont bien pour mon... Elles sont totalement bien pour mon build. Mais elles sont à chier niveau visuel, quoi. Gantler déchiqueteur tranchant. Il me faut du circulateur de bondisseur. Arc de précision de neutralisation. C'est beau quand c'est immobile. Mais alors dès que ça bouge, ça devient une bouillie de pixels un peu. Ou c'est moi. C'est l'encodage en fait à Maro. Quand on est sur Twitch, on ne peut envoyer que 6000 kbps. Ou 8000 pour ceux qui... Voilà. Du coup, en fait, vous ne pouvez pas voir l'image que je vois moi. Vous avez l'encodage. L'encodage de mon ordinateur qui est envoyé sur Twitch. Du coup, vous n'avez pas une image crystal clear. Surtout quand ça bouge et qu'il y a beaucoup de détails. Plus un jeu a de végétation, etc. Plus il y a de la pixelisation quand on encode. Mais tu te doutes bien qu'ils ne vont pas sortir un jeu qui pixelise quand tu bouges, quoi. Alors. Petit noyau de machine, plaque dure robuste. Oh, il y a 4 améliorations, Brons-Ava. Une queue rasoir de galogriffe. Une queue rasoir de rasoptère. Oh non, mais attends. Mais what the fuck pour augmenter l'armure ? Je ne sais même pas ce que c'est un galogriffe. Rasoptère, je sais ce que c'est. Donc, il me faut une queue. Après, qu'est-ce qu'il faut ? Noyau de machine moyen, circulateur de galogriffe. Ah, mais j'ai déjà buté un galogriffe, en fait. Nair primaire de galogriffe. Tissus de poche de long nez. Qu'est-ce que c'est que le galogriffe ? What the fuck ? Détail de la compétence. Donc, concentration, ça augmente la limite de concentration, ce qui permet de durer plus longtemps. Réaction d'endurance, c'est pour la compétence, machin. Distance sur tir, j'ai plus de dégâts d'impact. C'est trop bien. Ils ont bien sorti Arceus. Ouais, mais ça ne pixelise pas, en fait. C'est juste que vous avez un effet de... Un effet de flou, en fait. Bon, bah tant pis. Ah, le carquois de flèche de précision. Ah, nice. Il me fallait un os de renard. Je vais enfin pouvoir avoir plus de flèche de précision, quoi. Ensuite, il faut de la fourchette de vautour. Une peau de lézard à corne. Gaine pour pique. Deux peaux de renard. Plume de jet pour les carquois de flèche légère. En vrai, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est les carquois de flèche. Bon, il faut vraiment la blinde. Fabrication de potions, ça coûte cher. C'est des viandes, des énertiges, baies médicinales. Des grandes potions de santé. Des fibroses, des viandes sauvages. Un nouveau carquois, mais à quel prix ? Au prix de la nature. Mais ce n'est pas grave. Des machines sont là pour reconstruire tout. Reyna. Pourquoi il y a une petite étoile sur Reyna ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez voir des cuisiniers pour échanger vos ressources. J'ai une quête avec elle. On l'a vu tout à l'heure, mais je n'ai pas fini sa quête. T'as trouvé des lentilles. Ah oui, non mais si ! Ah oui, c'est celle qui était près des ruines et qui m'a demandé... Ah oui, 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 oui. Elle était juste à côté des ruines, vous savez, je me rappelle. Bon, cette fois, c'est la bonne. Je vais faire de la principale. Personne ne veut jouer à... Non, je ne veux pas jouer à attaque avec toi, mec. C'est d'abord des directiciels de attaque à faire. Merci Rotaviel pour 37 mois. Bonsoir tout le monde, salut Chiche, bon film et on n'oublie pas un petit pastèque orange cerise. Bien vrai ça, merci beaucoup. Papa, pastèque orange cerise ? Non mais il ne faut pas me la remettre en tête. C'est dangereux ce que vous faites. Quoi ces mobs là ? Qu'est-ce que c'est ? Je me rappelle que j'ai besoin d'une queue de Razoptère et une queue de Galogriffe. Un truc comme ça. Donc si je trouve ça, il faut absolument que je les prenne pour augmenter mon armure. Tadadadam. Sorry bro. Vous n'avez pas la ref, c'est parce que vous n'êtes pas venu sur le stream du FFS. Petite peau de mouton là. Ah la papa, pastèque, orange cerise. Oh la la la. Oh la vache quoi. Je suis pas en 4K hein. Je suis pas en 4K hein. C'est juste fou hein. Et sur PS4 et PS5. Après sur PS4, t'auras pas de mode 60 FPS quoi. Pah. Tiens, tiens, tiens. Bah tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Petite zik hein. Au passage. Pour voir. Alors. Je suis pas. Bref, je suis sur le cul. Qu'est-ce que c'est que ça ? « Ouvrades, tu es tout à l'étroit. » Attends mais il peut, ok. « Ouvrades, tu es tout à l'étroit. Pas de place pour penser. Tu ne peux même pas parler. Alors que l'orbe de traitement d'un titan, en revanche, tu connais déjà. Une fois que je t'y aurai chargé, tu te sentiras bien plus à l'aise. Du moins jusqu'à ce que l'interrogatoire commence. » Ouais, comme ça c'est fait et j'arrête. Je ne fais que... Je n'arrive pas à finir, putain. Mais bon, j'ai fini. J'ai terminé. Du calme sur la paille. Mais il fallait que je finisse ! Hum, c'est bon. C'est un petit ASMR quoi. Une sorte de journal. Malgré mes inquiétudes sur les raccords de mon manquant, il m'a été relativement facile à installer Hadès sur l'orbe de traitement isolé. Le sujet semble être pleinement conscient et sans défense. Même ainsi, il ne déviguera pas ses secrets facilement donc c'est le moment d'expérimenter. Les premières tentatives de coercition ont échoué mais la patience est de mise. S'il est conscient, c'est qu'il peut souffrir. Il lui faut juste le bon stimuli et une fréquence suffisante. Le stimuli ? Un stimuli des stimuli ? Victoire, une ironie ô combien savoureuse. Certaines formes de données provoquent un inconfort chez le sujet, et en particulier l'imagerie naturelle. Les représentations holographiques de plantes et d'animaux font des merveilles, surtout les plus vivantes. Elles lui occasionnent une souffrance terrible. L'une en particularité des lapins bondissants dans une prière en fleurs lui est tout à fait insoutenable. C'est plus qu'une question de temps et que le sujet ne se soumette à moi. J'extrais des données techniques fascinantes sur la structure de Gaïa, notamment sur la manière dont sa matrice heuristique interagissait avec ses fonctions subordonnées. Plus j'en apprends sur le fonctionnement prévu du système et particulièrement sur le rôle de fusible relativement simple d'Hades, plus je m'interroge sur le signal qu'il a corrompu. Qu'est-ce qui a bien pu transformer une intelligence artificielle relativement basique en une super entité consciente capable de planification stratégique, de duperie et même de génocide ? Un logiciel secret de Pharao peut-être. Mais je n'imagine pas qu'une technologie pareille puisse être suffisamment avancée, à moins que d'autres découvertes techniques n'étaient réalisées après la destruction de la biosphère, peut-être par des survivants de l'Elysée. Cela semble tirer par les cheveux. Revenons-en à notre sujet, Hades finira par me révéler tout ce que je veux entendre. Jour 7, j'ai l'impression que mes tentatives de coercition ne sont pas sans risque pour le sujet. Les convulsions numériques d'Hades produisent des flux qui corrompent ces structures de données et le processus semble s'accélérer. Ma interrogatoire désintègre littéralement son esprit morceau par morceau. Quand j'en ai fini, il en restera plus grand-chose. Peu importe, les données que je suis en train d'extraire sont inestimables. J'espère juste pouvoir accéder à l'ensemble de celles-ci avant que le sujet ne soit réduit à l'état d'une coquille vide. Jour 10, enfin, je tiens à la révélation que j'avais tant espérée. C'est extraordinaire et terrifiant même pour moi. Grâce à elle, une ébauche de plans s'est formée dans mon esprit. Les prochains mois mettront plus que jamais mes talents à l'épreuve. Je vais devoir mobiliser tout mon intellect et me surpasser. Oui, je pense en être capable avec un peu d'aide, bien entendu. Il avait pas besoin de mon aide. Jour 12, j'en ai terminé ici. J'ai appris tout ce que je pouvais apprendre. Hades ne mérite aucune pitié. Il se trouve dans un état pitoyable. Le moment est venu pour lui de rejoindre un lieu plus approprié où il attend son destin. À ce propos, Aloy n'est toujours pas retourné à Méridion. On n'a pas découvert mon plan, mais ça viendra. Ce n'est qu'une question de temps. Et alors, toutes les pièces seront en place. En fait, à la fin du 1, ils l'ont fait passer pour un méchant, mais c'est pas clair. Il cherche vraiment les... Il est parti avec Hades quand même pour essayer de trouver l'origine. À la fin du 1, tu avais l'impression qu'il était parti avec Hades vraiment en mode, moi, tout ce que je veux, c'est le savoir, la connaissance. J'en ai rien à foutre de la nouvelle humanité. Tout ce qui m'intéresse, c'est de comprendre tout ce que les anciens avaient compris. Et là, finalement, bon, un peu plus gris que ce qu'on pensait, quoi. J'ai installé Hades sur ma Switch, c'est pas dingue niveau opti. Merci Thieromix pour les 4 mois, l'abonnement faisait dodo désolé, merci beaucoup. Il sera hors du brouillard de l'ignorance. À l'aide d'explosifs, j'ai détaché l'orbe de traitement du Titan au-dessus. C'est une cage parfaite pour notre ami mutuel Hades, afin de le rendre coopératif. Dis-lui ce dont on a parlé, au sujet du mystérieux signal qui t'a donné vie. Le signal était destiné. Mon signal a été reçu pendant 17,22 ans. Lui a cessé la possibilité de loquer au lancement du gars. Mais les entités échourent. Tu radotes, tu ne crois pas ? Il faut peut-être te rappeler que tu as échoué. Alors, tu vois, Aloy, Gaïa peut être relancée. Quant à l'emplacement d'une copie, eh bien, tu vas devoir me suivre pour en savoir plus. Il est persuadé qu'il a tout compris. Pourriture. Mais je suppose qu'il n'y a qu'une manière de savoir où il a mis l'orbe. Ok. Parce qu'à la base, le signal qui m'a créé moi, c'est soi-disant Gaïa qui l'a envoyé. Parce que, voilà, la menace d'Hadès faisait qu'il fallait absolument qu'elle crée une copie du Dr Sobek. Et si, finalement, il y avait autre chose derrière ? Qu'est-ce que tu veux, là ? Suive les traces de l'orbe. Il y a un signal, là. Origine inconnue, données spionnaires requises sur ce proche. C'est dans l'eau ? Ouais, ça m'intrigue. Même si c'est pas la quête principale, ça m'intrigue, le signal, là. Ou ces noms mythologiques ? Ouais. Bah, c'est full mythologie pour les parties de Gaïa, en fait. Je suis intrigué, là. Attraper une carpe ? What the fuck ? Laisse-moi attraper la carpe ! La carpe au trésor. J'ai peur, il va m'arriver une dinguerie. Oh, il va m'arriver une dinguerie. Il va 100% m'arriver une dinguerie sous l'eau. Une barrière rocheuse. Oh putain. Fais pas ça, le jeu. Ah non. Ah non, vraiment pas, non. Bon, apparemment, je vais pas pouvoir aller au signal parce que j'ai pas de... Vite, 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 vite ! Un petit clone, comme ça. Oh, j'étais à deux doigts de crever. Je vais pas pouvoir aller au signal parce qu'il faut rentrer par la barrière du... ...d'espèce de carcasse qu'il y a dans l'eau, là. Tu télétravail sur Total War 3, c'est un plaisir de regarder le stream. C'est que t'as bien commencé ta journée de télétravail, quoi. C'est bien. Suivre les traces de l'ordre. Putain, j'aurais dû... J'aurais totalement dû marquer, en fait. J'ai été con, là-dessus. La grosse carpe, comme dans Sekiro. Dans Sekiro, la nage était craquée, tu pouvais... Tu pouvais nager n'importe comment, en fait. Bon appétit. Oui, 13h30, bon appétit à toutes et tous. Moi aussi, j'ai à manger, là. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du French Toast. Petit French Toast, là. Pourquoi tu me dis d'aller là ? Suivre les traces de l'orbe. Non mais attends, il faudrait déjà que je mette ma... Il faut déjà que je suive les traces depuis le départ, en fait. S'il y avait des traces. J'ai pas repéré de traces. Ça, c'est des traces, hein. Dire les données audio. Non, c'est pas des traces, ça. Putain, mais en fait, je dois aller sous l'eau, en fait. Ici, il y a zéro trace, hein. Non mais c'est ça, je dois aller là, en fait. Putain... Je dois aller là. Comme par hasard, il y a un signal, quoi. C'est quoi, là ? Capsule de cargaison. Unité de stockage peut contenir des objets de valeur. Hum... La trace de pneus, quoi. Vas-y, je retourne sous l'eau, hein. J'ai des traces dans le caleçon, faut pas les suivre. Bonne ambiance. Bonne ambiance. On va essayer d'aller là, mais en vrai, j'ai pas de... J'ai pas une excellente respiration sous l'eau, hein. Ouais, mais c'est plus loin que ce que je pense à chaque fois, en fait. Oh, je respire pas sous l'eau, c'est pas possible. Oh, c'est trop bas, ça, hein. Je vais mourir sous l'eau, hein. De tout ce qui va se passer, hein. Enregistreur de vol peut contenir des données récupérables. Donc c'est pas ce que je cherche, hein. C'est très loin d'être ce que je cherche, en fait, hein. Et donc, il y a un avion qui est... C'est un avion, en fait, le bazar, là. Et il y a la boîte noire de l'avion, ici. Intéressant. Bon, retournons là-bas, hein. Je suis en train de faire de la merde depuis tout à l'heure, là. On va même temps enlever les 4 dents de sa laisse en 2h, anesthésie locale. Alors, merci pour ton stream qui est allé toute la journée. Putain, 2h pour les 4 dents ! Oh mon dieu, hein. Moi, je compatis tellement. 2h pour 4 dents. Putain, l'enfer d'être sur le billard pendant 4h, en moins. Elle a de la non-envie, quoi. Je suis les traces de l'orbe. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'orbe ? Elle a roulé ? Allez-y, roulez, roulez. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Suivre les traces de l'orbe. Ouais, elle a roulé, là, comme ça, là. Ça crée un chemin, quoi. Ça, c'est vrai qu'il est chiant, Silence, hein. C'est vraiment un connard. Un ou une orbe ? Ouais. Je suis bien d'accord. Vous avez bien raison. Totalement d'accord avec vous. À chaque fois que je vois 10 de bravoure, 4 de bravoure, je pense au point dans Lost Ark. Je suis matrixé, hein. C'est terrible. Attends, mais je n'ai pas débloqué, non. C'est un razoptère ou une étincelle ? Oh, c'est une étincelle, je crois. Étincelle, mais de gel, cette fois. Bah si, ça a toujours été de gel, en fait. Une machine volante de recyclage qui se déplace généralement en petits groupes, elle peut ramasser des petites carcasses de machines pour les recycler et tirer des attaques déjà à distance. Le bec d'enclé servant à piller les carcasses de machines, à détacher ou à détruire pour les activer de cette capacité. Ça, c'est le bec. Bah 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 bah, on va se calmer, en fait. Et si tu détruis la poche de gel, c'est bien pété aussi, en vrai. Allo ? J'aimerais lui clouer le bec, là. Oh, j'ai pas été bon. Il a fait un barrel roll, le machin, là. De là, les bobines, par contre. Mais sur quel serveur ? Sur le Star Calvasus. J'ai jamais voulu faire ça. C'est terrible. Elle m'a pas vu. J'ai toutes les compétences de discrétion. I'm not... I'm not... I'm not here. Tout va bien. Boum. Par contre, ça s'en va et ça revient, les muscles, là. J'en ai plus. Merci, Ocarne, pour les 13 mois. Bonjour. Merci beaucoup. Merci, merci. J'ai pas d'Arc de Feu, encore. Ah bah super ! Vraiment, au moment où j'arrive, quoi. Tu me vois pas derrière le tas, là. Regarde, je suis caché. Je suis caché derrière le tas de ferraille. Let's go ! Aucun regret, là-dessus. Merci beaucoup. Ah putain. Il y a tellement de bobines. Ce que j'ai pris, quoi. Ohlala. J'ai mis en difficile. Ma fleur de métal ! Un marchand. Je m'attendais pas à trouver des gens ici. Il me sera peut-être utile. Qu'est-ce qu'une Nora fait aussi loin dans l'Ouest ? Ça va, t'as pas louché ? Je peux t'équiper pour aller dans les terres sauvages, si tu veux. Ohlala. Oh oui, 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 monsieur. Oui, 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 oui. Un petit arcte chasseur à gel. Il a goût cher. 549 balles. Le lance-câble souffle de forge, il fait quoi, lui ? Feu, électrique, j'ai pas très lance-câble en vrai. Dans le 1, ça me faisait un peu chier. Le gantelet d'échiqueteur, on peut toujours pas l'acheter. Non mais ça, je prends ça. Il y a no way à la place de quoi ? Bah tiens, le lance-câble justement ou la fronde. La fronde, la jouerai pas non plus, je me connais. Et t'as pas un établi à côté pour que je puisse... Non ? Ça t'intéresse pas ça. Un truc coincé dans le trou qu'a laissé ma dent. L'argent doit servir qu'il y a des trucs comme ça. Ouais mais t'en as besoin pour les tenues, t'en as besoin pour... Acheter tes ressources aussi, y'en a pas que pour les armes. Il est sur PS4 et PS4 Pro Blanco, mais ouais. C'est sûr que pour en profiter au max, faut être sur PS5. Il faut avoir la dégaine de l'arc. Bon quoi. C'est un arc Nora quoi. Les petites plumes et tout. Oh la vache, mais c'est pas possible que ce soit aussi beau en vrai. Ah ! Ah j'imagine la 4K en vrai. Alors. Même les améliorations demandent des éclats de métaux. Vitesse d'égainement 25. Une queue rasoir de Razoptère. Putain mais il me faut ça quoi. Il me faut tellement ça. Il me faut du Razoptère à balle en fait, à balle. de Razoptère. C'est MH le jeu en fait maintenant. Merci B-not pour le Prime, des bisous. Oh la la. Oh la la. La Plaisir. Ça se joue comment les lances-câbles ? Bah tu mets des câbles au sol qui sont des pièges en fait. On dirait un bâtiment de Pharo. Ou d'Aube Zéro. Allez Hadès, t'es toujours là ? J'ai des visions maintenant moi ? Un seul modèle d'arc par catégorie que tu dois up. Comment ça ? Non il y a des arcs de feu, en fait par... Là tu vois les arcs de précision, j'en ai un qui est attaque normale. Il doit y avoir un arc de précision tranchant. Il y a un arc de précision là, du coup gel, poison. C'est toi ? Menace système détecté. Ça c'est ce qu'il avait dit dans le 1 par rapport à moi. Tu es cette Chloé venue pour me détruire ? Oui. Définitivement cette fois. Même comme ça tu mets en danger Gaïa. Quand je l'aurais ressuscité. Donc tu n'as pas encore récupéré la copie de Gaïa. Alors Gaïa est morte. La terre et toi est condamnée malgré mes défaillances. Chaque année. Putain je peux parler avec Hadès quoi. Silence t'a demandé où trouver une copie de Gaïa. Il n'est pas content de la copie de Gaïa. Il est ordonnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Bien sûr, ça aurait été trop simple. Mais il y a du lore par rapport à ça. Il est programmé avec une voix de méchant parce que... La personne en charge de l'IA Hadès, c'était le gros beauf de service qui à l'aube de la fin du monde, pensait qu'à emporter ses mangas de cul dans le... dans le projet Hobzero vu qu'ils allaient être enfermés pendant 50 ans. Et c'était un gros beauf ultra lourd et du coup à tout moment, il a fait l'IA Hadès avec une voix méchante parce que bah... c'est Joe le beauf quoi. Silence t'a fait Hadès. C'est comme si... t'avais vidé. Silence m'a interrogé. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Tu ne te souviens de rien ? Je me souviens de toi. Quoi ? Quand je t'ai battu à la flèche ? Il a des traumas Hadès hein. Ça mènera nulle part. Tu sais où est allé Silence ? Non, il est parti il y a 12,8 jours. L'intérêt... Erreur. Structure de prediction de comportement. Désintégrée. Non, tu n'en sais pas plus que moi. Génial. Tu sais pourquoi Silence t'a amené jusqu'à ces ruines ? Silence avait prévu que tu me trouves ici même. Évidemment. Pourquoi ? C'était quoi cet endroit ? Ce lieu était le... Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Il... l'a appelée mon lit de mort. On la tombe. Mais tu... Le pentagramme. Le pentagramme. Quand le signal mystérieux t'a transformé, il a rendu les autres fonctions subordonnées de Gaïa conscientes. Tu as fui quand Gaïa s'est auto-détruite, mais elles aussi. Où sont-elles allées ? Chaque fonction a migré vers des coordonnées basées sur... Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Ah mais ils disent bien quand même hein ! On t'a dit à des mentes éparpillées on ne sait où pour faire on ne sait quoi. Héphaïstos fait des milliers de victimes chaque année avec les machines de combat qu'il fabrique. Et tu as failli détruire le monde. Cette autre fonction en liberté qui complote... Ça sent pas bon. Tu n'es pas contente. Tant mieux. On t'a déjà dit que tu avais une personnalité géniale Hadès. Sarcasme détecté. C'est le connerre. Je m'en doutais. Silence t'a interrogé au sujet du signal mystérieux ? Celui qui t'a réveillé t'a donné une conscience. Qui l'a envoyé ? Structure rompue. Ah ! Structure rompue. Les maîtres ont réveillé pour détruire toute vie sur terre. Qui pourrait vouloir ça ? Ah mais... Non mais en fait, le projet Odyssée il s'est pas planté. C'est ce que disait Silence. À tout moment, le projet Odyssée s'est pas planté. Et du coup, eux, il y a encore des descendants des anciens. Et ils sont pas d'accord avec le fait que la planète ait reconstruit un autre écosystème avec des tribus et tout. Du coup, avant de redescendre sur terre avec le projet Odyssée, ça se trouve ils veulent wipe tout le monde. quoi. Aïe aïe aïe. Gaïa a sauvé la vie sur terre. Hum. Ils étaient censés être stériles dans les bunkers. Oui mais le projet Odyssée, non ? Le projet Odyssée, c'était avant Hope Zero ? T'as pas mangé. Le truc dans le nez là, faut que je me... Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est Inelsa. Trois fois. Hadès a détruit la vie. What ? Tu te souviens de ça ? Oui. Donnez un tact. Biosphère non viable. Annihilée. En l'an 2154. 2161. 2161. Gaïa s'est foiré trois fois. C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçu. Et pensée actuelle ? Et la version 5 ignore aucune version 6. Ce ne sera pas nécessaire. Je sauverai celle-ci. Attends, attends, attends. Système de sécurité en place. Pour l'attivé précisé, nom est grade. Elisabeth Sauvec, grade alpha. Système de sécurité activé. Autocole d'expansion en marche. Système de sécurité activé. Il a dit la version 5 mais il a reboot que trois fois. From 2, tout 3, tout 4. Comment on est passé à la version 5 sans lui alors ? Alloy. Je vois que tu t'es occupé d'Hadès. Oui. Tu crois qu'il va rester mort cette fois ? Mais oui. Tu peux me faire... Confiance ? Oui. Confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hadès. Fais-moi confiance. J'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois. On en revient aux hologrammes ? Fini le face à face ? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça ? Oui, si la Terre au début est comptée comme version 1, mais c'est pas une version. Je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Ah merde. Tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Alloy. J'ai beaucoup de travail. Je pense aussi du coup que la V1, c'était la Terre avant qu'elle crève. Je suis aussi complexe et chronophage que primordial pour le destin de la planète. Ah oui ? Bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, je tiens des résultats. Mais je le déteste. Oh là là. Je le hais, lui, depuis le début. Bien sûr, j'ai dû... insister. Mais oui. Donc... Est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant six mois ? Ou est-ce que tu vas juste... rester planté là, la bouche ouverte ? T'as dit que tu n'avais pas chômé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu as quand même pris le temps d'apprendre aux rebelles Ténac à pirater des machines, pour les monter. À l'œil, la seule chose dont tu devrais t'occuper, c'est d'obtenir une copie de Gaïa. Peut-être que si tu te concentrais plus, tu obtiendrais des résultats. Je note que tu ne nies pas, Silence. Prends ça comme tu veux. Juste pour... être sûr. Hadès t'a dit qu'il y a des copies de Gaïa là-dedans. Oui. Il y en avait, en tout cas. Il y a un millénaire. Des copies qui n'ont pas été effacées quand Ted Pharo a supprimé toutes les copies d'Apollo. C'est ça. D'après Hadès, ce site n'était pas accessible par un signal distant. Même Ted Pharo ne pouvait accéder à ces données. Des copies... Des copies complètes de Gaïa et de ses fonctions subordonnées. Tout ce qu'il faut pour relancer le système, rétablir le contrôle de la terraformation, sauver la vie sur Terre... Là-dedans ? C'est ce qu'a dit Hadès. Alors qu'est-ce que tu attends ? Alors qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'Hadès a révélé la source du signal mystérieux ? Celui qui l'a réveillé est tenté d'anéantir la Terre. Oui, en effet. Je peux savoir ? Tu le sauras. Mais pas tout de suite, Aloy. Quel bâtard. D'ailleurs de nouvelles, tu avais une IA super-intelligent appelée Gaïa à réinitialiser. Oui. La Gaïa qui a dû s'autodétruire il y a 20 ans à cause de ce signal. La transmission s'est arrêtée il y a des années. Ce n'est plus une menace. Et s'il recommence ? Impossible. Et quand bien même il... Les détails sont compliqués mais le signal nécessitait Hadès pour agir. Il a dit il hein. Si tu supprimes Hadès de la copie réinitialisée, Gaïa ne craindra rien. Alors arrête de perdre du temps. Et va trouver une copie. Il a dit il. Quand bien même il. C'était IL. Je vais fouiller le site pour trouver une copie. Mais soyons clair Silence, si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique Aloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir le lire. Comment aurais-je pu y mettre un piège ? Si tu me trompes encore Silence, notre prochaine conversation sera en face à face. Mais tu n'auras pas grand chose à dire puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Aloy, grâce à moi, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis 6 mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon, je sais que tu ne connais pas grand chose à la politesse en tant que paria d'Enora. Mais dans ce genre de situation, il te faut dire merci et je te répondrai je t'en prie. Et là boum. Headshot dans ta grosse tête. Connard ! J'arrête tellement qu'elle tue en fait à la fin lui. Il nous a tellement manipulé depuis le début, c'est insupportable. Je le déteste. Et c'est buggé. On dirait qu'on a de la chance. Les fameuses plantes que je peux avasser. La porte est complètement foutue. Il faudra que j'aille chez Itenac pour avoir un accessoire. Mais malgré le problème, tu pourras quand même entrer. Si tu patientes encore un peu. Tu vois ces cristaux là ? Les océrams les appellent les flammes gemmes. Ils sont inflammables. Il faut y faire. Ça ne suffira jamais à faire sauter une porte de ce type. Mais ça suffira peut-être à l'ouvrir un peu plus. Exactement. Ça ne marche qu'avec un miniteur. Je t'envoie le schéma tout de suite. Pour le fabriquer, tu auras besoin de pièces de machine et d'huile d'algue à feu. Elles ne poussent que sous l'eau, mais tu devrais en trouver dans le lac à côté. Les pièces sont bien plus complexes. Il te faudra une bobine d'étincelle issue de la batterie d'un bondisseur. Il faut retirer la batterie avant de tuer la machine. Sinon elle sera détruite. Ah des bondisseurs ! Attends mais justement les bondisseurs j'avais besoin d'autres ressources je crois. Ces machines doivent avoir les pièces qu'il me faut pour l'unité. Oh c'est stylé, c'est les kangourex quoi. Une machine de transport acrobatique équipée d'une bonbonne d'acide. Sa cargaison peut être déployée pour aider ses alliés ou renforcer ses attaques. Préserve de mort d'acier, bonbonne, batterie. Ce qu'il me faut c'est ça, bobine d'étincelle, 20% de chance. C'est quoi, c'est la queue ? Hein ? Ah bah vu. Je suis une merde. Je suis une merde. Je suis littéralement une merde. Putain je dois avoir mon igniteur quoi. Ah, vu. I got it ! Composons extrait. What ? Mais comment c'était trop stylé ça ? Et du coup en effet il transporte, il transporte une petite cargaison et il a essayé de me taper avec je crois, avec un espèce de fil. Trop stylé les patterns des nouveaux mobs en vrai. Quand même. Ah, ma bien Halas par contre. Et pas d'ailleurs comme quoi je reste appuyé et je recharge. Trop stylé les kangourous. Par contre ils sont pas contents. Est-ce que vous pouvez aller dans l'eau les potes ? Je ne crois pas. Le cac avec eux ça a l'air chaud quoi. Oulala, il y a eu une texture qui a chargé là-bas. C'était terrible. De là le gars-feu devrait pousser dans le lac en bas. D'accord. Vu. T'as accès à la map ? Toute la map déjà où il y a des biomes loqués ? Je sais pas du tout. Pour l'instant on a eu accès partout en fait. C'est juste qu'il y a des petits points d'interrogation comme ça où je ne pouvais pas rentrer dans des ruines. Genre cette ruine là je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas l'outil de feu justement que je vais craft. Après est-ce que je peux directement aller là ou est-ce qu'il faut que je... A mon avis il faut que je fasse peut-être la quête de la montagne. Pour pouvoir... Quoique c'est une quête secondaire donc je pense pas... Non je pense que je peux direct aller là-bas peut-être, je sais pas. Faut voir. En fait je pense que ça c'était la zone de tout départ là. Genre où il y avait l'introduction. Ensuite ça m'a débloqué toute cette zone là. Je pense qu'en fait une fois que t'as fini peut-être la principale ici, tu dois débloquer tout le gros reste là à mon avis. Parce que là il y a une grande barrière de montagne. J'imagine qu'il doit y avoir un mini-lore à faire avant de pouvoir passer de l'autre côté. Ça a l'air un peu plus grand que le 1. En vrai la map du 1 était quand même assez grande, c'est juste que globalement il y avait pas assez de changement de biome. T'avais la grosse jungle en bas, le grand canyon en plein milieu. En haut à gauche t'avais les karjas de l'ombre. Bah il y avait le DLC qui ajoutait les banucs avec la montagne de glace. Et puis t'avais la grande tribu des Nora, la grande vallée de la mer là. Mais c'est vrai qu'il y avait pas... C'était grand mais c'était beaucoup de grand de la même chose quoi. Alors l'igniteur. Installer sur la lance, cet igniteur peut servir à faire exploser de la flamme gemme et détruire les obstacles. Bah let's go écoute. C'est Metroid Prime en fait. C'est comme ça que j'ai extrait l'orbe de traitement Dolorus. Génial. Parce qu'il y a des gens dans le chat qui n'étaient pas fans du premier, ils trouvent cet opus à leur goût. Moi Jordan Man, je te dis que vraiment si le 1 c'est un jeu que t'as pas aimé, je pense que tu as pas aimé le 2 non plus. Simplement... Quelqu'un qui est vraiment à la limite de kiffer le 1 mais qui aimait pas à cause de petits défauts... Bah les petits défauts sont quand même pour la plupart corrigés dans celui-là quoi. A chaque fois que j'ai vu une nouveauté dans ce jeu, je me suis dit bah c'est dingue, c'est ce que j'aurais aimé voir dans le 1. Mais c'est sûr que le jeu va beaucoup plus fonctionner pour les gens qui avaient un minimum d'affect avec l'univers ou avec le jeu de base. Si le 1 c'est un jeu que t'as vraiment pas aimé, genre les personnages te plaisent pas, l'histoire te plaît pas, l'open world tu te fais chier... Bah en vrai, c'est Horizon 2 quoi donc faut s'attendre quand même à... Mais pour l'instant, ce qui est assez fou, c'est que... On a fait plein de choses différentes et... Ils ont l'air d'avoir plus travaillé les quêtes secondaires un peu quoi. Rien que le grand coup en vrai, il y avait une quête dessus quoi. C'était pas juste monter sur un grand coup quoi. Je reculerai à ta place. Entrez ! Ouh là là. Maintenant que j'ai l'initeur... Bah là attention, envers du lore hein. Concentre-toi sur ta mission, Aloy. Ouais non mais moi je veux pas louper de lore par contre. Et je crois que dans cet opus là, le problème c'est qu'on voit pas quand y'a des points de données. Dans le 1, t'avais des petits carrés sur ta boussole. Là y'a plus les petits carrés sur la boussole. Oh y'a allé là, direct ? Regardez, j'ai pas de petits carrés sur ma boussole. Ouais du coup faut se balader avec le focus actif quoi. J'ai retrouvé Silence, bah en fait on l'a pas retrouvé mais c'est plutôt lui qui nous a retrouvé quoi. Bah en fait on... Le silence là ça a toujours pas été très clair quoi. Il fait très méchant, il nous manipule de ouf et finalement en fait là on apprend encore que ses intentions ont pas l'air si mauvaises quoi. Qu'il fait ça pour vraiment avoir les infos qui permettront d'avancer quoi. Mais c'est sa façon de faire qui fait trop penser à un méchant. Et puis surtout le teasing de fin du 1, je pensais vraiment qu'il nous avait full trahis quoi. Données corrompues, Travis State 1 février 65. Les arrivées, ok les arrivées ici. Travis State est arrivée en premier après tous les gens... Elizabeth Sobek est arrivée en même temps que Travis State le 15 juin. Ok. Ah quelle honte ! Quelle indignité ! Attends je peux voir sous l'eau là ? Ouf il y a de la lumière là. Oh attends attends ça cache une dinguerie j'ai peur. J'ai peur d'aller sous l'eau. Indigne hein. Indigne hein. Indigne ce saut contre la poutre là. Est-ce que j'ai pu faire le bounty hier ? Oui Tocard Elf. Si t'es resté endormi devant le stream écoute merci beaucoup hein. Très gentil pour les bounty de s'endormir devant le stream. Ah ça. Oublie la nostalgie et concentre-toi sur la recherche d'une copie. En fait le problème c'est qu'ils l'ont tellement bien écrit Silent sur le fait que... Il a toujours le putain de mot à dire de merde alors que c'est nous qui faisons de l'erronie à la base. Genre je lui balance un pic et il répond lui-même par un pic. Il a une répartie qui est assez folle et du coup ça rend fou. Tu as l'impression de jamais avoir le dernier mot contre lui. Je peux aller là-bas là. Je vais aller là-bas. Qu'allez vous ? Arrête ! La porte a cédé. Oh les énigmes. Casier de stockage. Scanner l'appareil. Ça a pété la batterie. Oh le tuto batterie. Il y a encore l'armure antique je veux pas le savoir. Pour l'instant on l'a pas. On a un skin qui y ressemble mais elle a pas les mêmes effets quoi. Mais j'ai loupé un truc de l'autre côté je peux y aller ou pas ? Putain l'arrivée de la lumière en 4K là ça devait être un délire. En HDR surtout. Oh putain le HDR. Oh il faut vraiment... C'est vraiment pour vous que je fais ça mais sur la télé ce serait mieux. Sur la télé du salon ce serait bien mieux. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Putain. Le soleil t'exploses les yeux en HDR. Bah après faut le régler le HDR aussi hein. Faut pas faire en sorte de sneaker la vision quoi. Est-ce que tu peux débarquer sur le 2 en newbie ? Bah si tu regardes mes VOD on a expliqué le... Bah au tout début ils réexpliquent le lore et puis moi j'ai rajouté des détails. Là si t'arrives en plein cours bah y'a des gens qui posent des questions des fois j'y réponds mais... C'est pas impossible de comprendre le jeu si t'as pas fait le 1. C'est appuyer sur Trim pour agripper la caisse, utiliser le stick pour la déplacer hein. C'est après je pense. Oui oui d'accord. Euh simplement euh... Oui si toi t'avais pas fait le 1. Et que tu veux faire ce jeu là. Y'a peut-être des rêves que t'auras pas quoi. T'as l'impression d'en avoir dans les zones sombres en HDR. Bah après c'est un peu le but mais si tu le règles bien normalement c'est ok hein. Moi sur le 1 là j'avais réussi à le régler assez bien mon HDR. Ok. Ils ont été un peu plus ambitieux sur les ruines euh... Parce que les missions principales du 1 c'était principalement ça. T'allais dans des ruines euh... Enfin ce qu'ils appellent eux les ruines mais en gros des anciens bâtiments. De quand l'humanité existait encore. Et euh... C'est globalement vraiment tout le temps la même chose. C'était avancé juste dans des bureaux, tu scannais des points de données pour apprendre du lore et puis euh... Et puis y'avait vraiment pas grand chose à faire et pas d'énigmes, rien quoi. Bon après là ils sont retournés sur un système d'énigmes qui fait penser aux meilleures énigmes de la PS2 hein. Euh... Déplacer des caisses pour pouvoir sauter plus haut. Mais bon. Au moins on fait quelque chose là-dedans quoi. Faut des batteries ! J'veux pas de batteries ! Tu 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 tu... Je vais pas louper de l'or hein. S'il vous plait hein. Tiens tiens tiens. Je peux peut-être essayer mon focus. On a strike pour en ce moment. Poum chak ! S'il y a trop de sorties. Mais je serai prêt pour MH euh... Merde comment ils savent sunbreak ? I will be ready. Aïol tu peux euh... Tu peux ne pas faire ça ? T'es quand même sub depuis longtemps ici, c'est que tu vas connaître la chaîne non ? Tu sais très bien... Tu sais très bien ce qu'on fait pas sur cette chaîne non ? Par pitié. J'crois pas que vous tombiez dans le panneau à ce point quoi. Des années plus tard. Des mois plus tard. Vous vous dites tiens ? Tiens si je disais quoi faire ? C'est une bonne idée ça non ? Déjà qu'on a Aloy qui nous dit quoi faire toutes les deux minutes. Alors si en plus le chat s'y met... C'est terrible hein. Donc lui c'est le gros bof hein. Je te le dis Lise. Tu vas m'adorer après ce que je viens de faire. Je viens d'imaginer ces sordures de zénith lointain en train d'ouvrir la fosse Gaïa qu'on l'aura concoctée. Et je me suis dit, ce qui manque c'est... Mais à cause de lui en fait ils vont l'avoir trop bas le prix zénith lointain. Ah ils vont l'avoir mal pris en fait. Si zénith lointain a survécu et qu'ils ont pas eu leur copie de Gaïa... Après ça parait un peu évident du coup. Je comprends pas Lise. Comment quelqu'un comme toi, un modèle, presque une sainte, peut autant aimer le monde mais pas ses habitants. Franchement, t'as déjà eu un ami dans toute ta vie ? Je n'ai pas d'amis monsieur Bourdin. Combination terminée. Fichier promesse stérile prêt à être transmis. Tu t'en occupe ? D'accord ? La bombe logique est prête. Voilà pour vous, zénith lointain. Contente-toi d'être le meilleur dans ton boulot Travis. Je t'ai toujours admirée de loin, Lise. Je le jure sur la tonte de ma mère. Et elle était très pieuse. Travis avait tort. Elisabeth essayait de s'assurer de l'avenir de la vie. Elle se souciait de tous. Je n'en suis pas si sûr. Les gens exceptionnels mènent une vie solitaire. Aloy. Tu le sais aussi bien que moi. C'est son choix lui. Merci Monsieur Kad pour les 19 mois. Passage en coup de vent pour renouveler le prime. N'oubliez pas de bomber les portes au chest pour aller plus vite. Merci Mirwin. Et Xtug à l'instant pour les deux mois de prime on continue la brasse. Le backseat c'est juste de dire quoi faire. Que les gens ne soient pas d'accord sur la définition. C'est faux ça. Je pense que c'est juste qu'il y a des gens encore qui sur Twitch ne connaissent pas. Juste ils arrivent sur Twitch ils découvrent et ils sont en mode Ah oui d'accord oui c'est vrai que la personne n'a peut-être pas envie que je dise quoi faire. Mais il n'y a pas de Oh moi le backseat ça veut dire ça pour moi. En vrai c'est juste faut juste pas dire quoi faire. Le streamer joue. On parle d'autre chose si on veut. Ah c'est pas dramatique non plus. Parce qu'après il y a le stat d'après tu vois. On peut te semi-backseat-spoil faire un mélange des deux tu vois. Pour moi le spoil sera pire que le backseat dans tous les cas. Et bon. Ça gâche quand même le plaisir de la découverte. En fait c'est pour ça quand je vois quelqu'un qui est là depuis longtemps sur la chaîne je me dis Bon bah là il n'y a pas possibilité de pas savoir ce que c'est que le backseat quoi. Ça me permet d'avoir le coffre antique tiens. On a mis la batterie là dedans et on a pu ouvrir ce truc c'est cool. Donc ça ça m'ouvre la porte par contre donc je vais remettre ça là bas. Après ça dépend des jeux hein. Quand on joue à MH j'en ai rien à foutre qu'on me backseat sur comment utiliser mon arme. Qu'est-ce qu'on a fait récemment là où je m'en foutais aussi hein. Quand on joue à Lost Ark, tout backseat est bienvenu. C'est sûr qu'il y a des jeux où c'est pas clair mais les jeux à histoire comme ça généralement non quoi. Et puis en plus de ça, Alloy backseat. Donc à partir de là on a vraiment pas besoin de plus quoi. J'aimerais bien aller de l'autre côté, je sais pas aller de l'autre côté. J'ai envie d'aller de l'autre côté moi. Hein ? Je peux grab ça ? Ça me paraît loin. Ah bah non. C'est vraiment Prince of Persia ça hein. Le coup de se mettre vraiment dans la bonne direction pour appuyer sur rond et sauter. Mais attends mais du coup j'ai le droit d'utiliser le paravoil là ? Heureusement que j'ai pensé avant qu'elle le dise sinon ça aurait été cringe. Ça aurait été le malaise, imaginez. Non mais attends 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 attends. Attends. Y'a no way que j'allais pas aller là-bas. Je l'ai dit tout de suite hein. Alors le perso a encore les compétences du premier mais n'a plus les... Enfin pas toutes les compétences non plus mais... Le personnage a gardé quelques compétences genre le piratage des machines qu'elle connaissait déjà. Peut-être pas le gueule d'orage non plus hein mais on verra si on en trouve un. Mais par exemple les coureuses et le fait de monter les montures, d'attaquer à monture, de pouvoir soigner tes montures et tout ça, elle l'a gardé. Et par contre elle a perdu son stuff. Elle a dû s'en séparer à cause d'une mission qui se passait avant le jeu, c'est ce qu'elle a dit. Ils ont rajouté une ligne de dialogue, bon c'est mieux que de pas en avoir une ligne on va dire. Regarde et moi qui pensais que j'allais pouvoir faire quelque chose ici hein. Le malaise d'être revenu en arrière pour ça. Pas tant que ça en fait. Je le vis bien. Tu peux aller là ou pas ? Je vais arriver de par là ? Ou alors ? Genre à la fin je vais ressortir par ici ? Là on voit des attaches, on voit un panneau. Ouais. Là on peut ouvrir le panneau depuis la plateforme en face. La plateforme en face je sais pas si je peux y accéder. Bon j'explore un peu, ça fait pas de mal en rien. Elle a l'air fraiche un peu hein. Elle a l'air un peu fraiche. J'ai oublié de descendre l'échelle, je suis une merde. J'ai oublié de descendre l'échelle quoi, j'en peux plus. Tout va bien cependant. Tirez le tire-brasse. On tire et le tire-brasse. Ouf. Mais ça se trouve y'avait une échelle ici aussi en vrai. Combination terminée. Fichier promesse stérile prêt à être transmis. Je peux pas pouvoir atteindre la porte d'ici. Oh non ! Comment j'y retourne ? Non ! Non faut pas tomber, c'est pas maintenant. Non ! Oh ! J'ai vu un truc en triangle. Non je ne voulais pas. Oh puis y'a Rin pour grimper quoi. Oh je reviens. Merci Petit Meta pour les 66 mois, bientôt 666 des bisous. Ouais encore à peu près 10 fois ça quoi. On y est bientôt. Merci Vincent. J'ai la phobie de louper un truc de lore là. J'ai la phobie de louper une porte. Regarde-moi s'il y a des portes partout là. Là-bas. Vu ! J'ai l'impression que je vais louper la vie dans cette quête là. Oh elle est stylée cette porte là. Trappe de confinement sécurisé. Youuuu ! Attention à faire gaffe à une échelle potentiellement. Silence en train de péter un plomb. Ah, Silence il est jamais là, il fait jamais rien. Faut arrêter. Bien ça. J'ai pété le mur mais moi ce qui m'intéresse c'est ici. Ici ça a l'air fou. Ouh ! J'ai appuyé sur carré, je voulais appuyer sur où ? Me v'là ! Et on pouvait pas me dire. Ouh ! Bah c'était legit à chier de faire ça. On a gagné quelques ressources mais en vrai c'était nul. C'était nul. Dommage. Pas moyen d'aller un peu en hauteur. Ok, proceed. Après on les voit beaucoup mieux les points de données, on les voit vraiment beaucoup mieux qu'avant. Ici Travis, j'ai retrouvé des vieux fichiers du projet Gossamer Sral. Voilà. Avant qu'Hades ne s'installe, Ted n'est pas du tout aussi rigoureux qu'il aime à le penser. J'arrive pas à croire ce qui se passait ici. En plus, il utilisait certaines parties pas très recommandables du projet Ramsès. Il y a le piratage cérébral Moldave bien sûr mais aussi l'insupportable Mémère ou encore mon préféré, le Sovereign 74-82. En voilà un sacré prédateur, prendre le contrôle de ses robots, ses rangies et les armées d'appareils ménagers. Non mais j'ose à peine imaginer le bordel pour établir l'ordre. Je dois avouer que ça me plairait bien de les voir chasser dans la nature, de leur montrer ce que c'est la vraie vie avant de les détruire. Mais bon, je veux pas céder à la tentation, voilà ce qui arrive quand on traîne trop avec l'Easy. Peut-être que j'ai juste pas envie de perdre ma place à l'Elysée. Il y a pas de problème mais je préférais le rappeler quoi. Oh le back-sits. Merde Travis, on est à quelle puissance là-bas ? En dehors du champ de réduction de bruit ? 150 décibels ? On est tranquille alors. C'est quoi le problème dis-moi ? On se connaît depuis un bail. Mais je t'avais jamais vu trahir quelqu'un. Pourquoi Zénith lointain ? J'allais t'en parler, ils ont leur copie de Gaïa et moi j'ai une place à bord de l'Odyssée. Mais je leur ai dit, je veux deux places parce que j'emmène mon pote Travis. Merde! On dirait que le champ de réduction de bruit a dérapé. Tu vas bien ? Non ? Ça va. J'ai un champ personnel, tu vois ? Je sais que tes oreilles sont pas en état de m'entendre. Mais euh... Tu vois le texte qui transcrit ce que je dis ? Tant mieux ! Pendant que je monte le son de la musique à 170 décibels, Si belle ! Si t'en profiter pour me taper ce code de transmission ! C'est très bien ! Tout est là ? Merci Hank. On a terminé. Sécurité ? Hank Cho est prêt à être cueilli. Non ? Il respire encore. Mais vous devriez apporter une petite cuillère. Ok. Je me demande si mon focus pourrait me servir. On dirait que c'est connecté à la porte. Il faut une sorte de code pour l'ouvrir. J'ai vu, il y avait pas un 1782 ou je sais pas quoi. Non, qu'est-ce que j'ai lu ? Voilà. Est-ce que là-dedans il balance le code à la fin ou pas ? Wip, 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 wip. J'ai eu un texte là récemment avec du code. Genre juste à côté là. Là. Celui-là c'est lequel ? Point de donnée, 7 sur 39. 74, 82, ça c'est le Sovereign. On s'en fout de ça. Des vieux fichiers avant qu'Hades s'installe, il y a le piratage cérébral. Ils m'ont préféré le Sovereign 74, 82. Oui, on s'en fout. On me bat les couilles frère. Porte de bunker. Farouh, Farouh. Après c'est son préféré le 74, 82 donc... En tout cas... Voilà. Du 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 du... Y'a Rhin là ? Let's go ! C'est le mec qui vérifie vraiment dans chaque recoin s'il n'y a pas un petit point de données là. J'ai pas loupé le lore. Par pitié. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai changé d'avis, Tilda. Aux 0 à sa chambre d'ectogénèse. Vénith lointain a besoin d'Apollon. Il n'y a aucune raison que cet incident... Vous avez essayé de voler Gaïa. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Et tu as déjà puni les responsables. A cause de ta bombe logique, ils vont devoir restaurer les systèmes vitaux. Je suis vraiment censée croire que tu n'avais rien à voir là-dedans. Je t'en prie, Lise. Les chances de survie de l'humanité sont déjà faibles. Même si tu n'approuves pas notre plan. Nous serons peut-être les seuls à survivre. Mais c'est terrible ça en vrai. Tu ne veux pas qu'on ait Apollon ? Pour nous souvenir de notre passé commun ? De nos erreurs ? Je t'en supplie. Donc c'est principalement Apollon qui les intéressait quand même à part. Vous aurez votre copie d'Apollon. Ça c'est bien parce que nous on l'a plus. Peut-être Pharo il avait supprimé Apollon. Ah ! Donc... Ça suffit. Il est temps d'abandonner. Elisabeth avait l'air triste vers la fin. Donc Apollon c'est la partie de l'IA Gaïa qui s'occupait de regrouper tout le lore de l'humanité, toutes les connaissances, pour que du coup l'humanité recréée par Gaïa puisse s'informer en fait, et avoir toutes les connaissances en science, etc. Sauf que Ted Pharo, le mec qui a été responsable de la fin de l'humanité à cause de ses machines de guerre, n'a pas voulu. Finalement à la fin il a trahi tous les gens. Et il a supprimé Apollon. La partie Apollon de l'IA. Du coup bah nous on... Ce serait plutôt bien que finalement ils aient envoyé ça au projet Zenith Loatin quand même. Mais bon Zenith Loatin, c'est l'heure de s'être mal passé quoi. Là prenez des notes, il y aura un contrôle à la fin. Gaïa n'a pas Apollon. Gaïa s'est auto-détruite il y a une vingtaine d'années, en me créant. Elle s'est auto-détruite et a créé Alloy à cause d'Hades qui allait totalement wipe l'écosystème et wipe tout. Elle a fait ça pour que Hades ne puisse pas le faire. Et elle m'a créé moi pour empêcher que des gens utilisent Hades. C'est pas clair mais... Comme je suis censé avoir le même ADN que Elisabeth Sobek, je suis censé être extraordinaire et du coup selon Gaïa nous protéger de tout. Il va se passer une dinguerie, j'en étais sûr, j'en étais sûr ! Il faut que j'arrête d'appuyer sur ça. J'ai envie de péter un plomb. Hades c'est une partie de Gaïa. C'est la partie qui sert à reset l'écosystème si le travail est mal fait. On a parlé à Hades tout à l'heure et il a bien confirmé qu'en effet trois fois par le passé, il avait reset l'écosystème parce que c'était mal passé. Sauf que maintenant il veut le faire pour une raison inconnue et c'est justement pour ça qu'on cherche un signal. Enfin, on cherche les gens qui sont responsables du signal qui demande à Hades de wipe l'écosystème alors que l'écosystème fonctionne très bien là. Et apparemment là il y a pas mal de pistes qui mènent vers le projet Zenith lointain qui est un autre projet de sauvetage de l'humanité. Et ce projet consistait à envoyer des humains dans un vaisseau appelé l'Odyssée dans l'espace pour aller coloniser une autre planète et s'en sortir comme ça. Le truc c'est qu'apparemment il y avait des grosses tensions entre le projet Zenith lointain et le projet Ope Zero ou Zero Dawn. Qui lui est le projet de reconstruction de l'écosystème via l'IA Gaïa. Je sais que ça fait beaucoup d'infos. Mais moi en tout cas j'ai la ref. Moi je l'ai. Pourquoi Zobek est pas d'accord avec Zenith lointain ? Bah y'a pas eu vraiment de désaccord montré entre les deux hein. Peut-être tout simplement je peux pas monter là dessus. Elle croit en son projet mais juste elle veut pas donner Gaïa à Zenith lointain en fait. Elle voulait pas leur donner apparemment. Mais elle veut bien donner Apollon. D'après ce qu'on vient d'apprendre. Ça me paraît loin cette histoire là. Je le tente. Je le tente. Ok. Ok. J'ai pas envie de péter un peu. Il m'arrive vraiment les pires sorcelleries là. Vraiment. On est reparti pour refaire la plateforme. Let's go. Un petit clou comme ça. Silence qui m'a dit attention quoi. Attention alors que je suis au sol quoi. Dès que je suis en réunion j'ai pas le son du live alors que ça a l'air stylé niveau lore. Ah si tu sais qu'on parle du lore c'est que t'as quand même un minimum le son non ? Qu'est-ce qu'il se passe. Tu peux l'avouer que t'aimes cette phase de plateforme chiche on le juge pas. Ah oui j'adore. J'adore la refaire en boucle surtout. Dans le premier il disait l'avoir effacé non à moins qu'il y a un truc dans le 2 qui justifie ça. Effacé quoi Apollon ? Ah oui oui Apollon ça a été effacé par Ted Pharoah c'est ce que je disais tout à l'heure. Simplement là on vient d'apprendre qu'apparemment avant qu'Apollon soit effacé. Parce que là la discussion est d'Elizabeth Sobeck avec la meuf de Zenith Lointain elle se passe avant. Parce que Ted Pharoah c'est vraiment la toute fin qui vire Apollon et qui tue tout le monde en fait. Tous les gens responsables de Hope Zero ils débutent tous les alphas, les grades alpha ils débutent dans une salle de conférence qu'on trouve à la fin du 1. C'est vraiment la fin de l'histoire de Hope Zero. Parcours ! Après le DLC moi je l'ai pas fini il faut que je le finisse. Il y a sûrement des infos du DLC que je n'ai pas. Notamment sur le passé de Silence. Il faut que je le termine le DLC mais je voulais le finir avant la sortie. Ah ok mais en fait c'est de la brasse de venir ici. Je vais finir le DLC avant la sortie de celui-là et puis il y a eu Lost Ark 2 morts. Ah bah yes je peux pas remonter là-haut quoi. Tout ça pour un cure-dent. Bon après ça me fait de la vie. Ça me fait du pognon. Bon bah on l'a refait hein. Pourquoi il bute tout le monde déjà tu revois la scène mais t'as plus l'explication ? Parce que c'est un fils de pute Pharo qui a jamais pu accepter que c'était une merde. Il a un dernier délire mégalo devant sa propre fin là. Il devient à moitié ouf et il se dit qu'en fait... Je crois qu'il dit aussi que si les prochains humains ont les mêmes connaissances que nous ils vont refaire les mêmes erreurs ou des trucs comme ça. Mais il devient juste délusionnel et fou quoi. Il faut se dire qu'en gros les humains qui ont bossé sur Hope Zero quand même ils vivaient reclus pendant genre une quarantaine d'années à bosser là-dessus. Et derrière après ils étaient promis à vivre dans l'Elysée qui est une sorte de complexe bunker pareil où ils allaient finir leur dernier jour sans avoir le droit de se reproduire. Je suis en train de record le tuto pour la phase de plateforme là. Bon, la labyrinthine inondée peut aller se rhabiller. Indoor d'escal, ne bougez pas. Projet d'équipe, jetez. C'est autorité. Bonjour de terre, c'est mec. Entrez, je prie. Projet Hope Zero c'était vraiment nose up in job quoi, vraiment. Ce truc est énorme. On dirait que l'alimentation est coupée. Sauf sur cette console. C'est humide ici aussi. On a retrouvé Glados. On a retrouvé Glados. Caisse de ravitaillement. Caisse de ravitaillement. Je vais pas louper de points de l'or donc. Et quand tu es mort, je vais toujours être vivant. Et quand tu es mort, je vais toujours être vivant. Et quand tu es mort, je vais toujours être vivant. Ah ! Profil génétique confirmé. Bonjour docteur Sobek. Souhaitez-vous activer... ...araignez votre luz ? Oui. Activation. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ça me dit rien qui vaille. Ça semble instable. Et très lourd. Sois prudente. Le Metal Gear. Au moins j'ai du courant. Et il y a des données ici. On dirait que cette araignée recluse est un dispositif de test pour Gaïa et Hadès. Je devrais me pencher sur ce dispositif d'accès. Oui. Vas-y. Journal de test. Corruption est donnée forte note de trav. N'oubliez pas les amis que nos procédures de sécurité indispensables nécessitent un diagnostic complet des répertoires de Gaïa et Hadès avant chaque cycle de test. Ça c'est clair pour vous. Dans le cas contraire vérifiez bien ces deux gros machins ronds avant d'appuyer sur le bouton rouge. Franchement j'arrive pas à croire que je suis la personne la plus responsable ici. Journal ouvert. Essai 11-117.A. Répertoire verrouillé. Noyeux Gaïa feu vert. Noyeux Hadès feu vert. Sim.x initié. Matrice holistique lancée. Compte à rebours déclenche. Bon. Je pense que ces capsules circulaires sont des sortes de dépôts. L'un est rempli de copies d'Hadès, l'autre de celles de Gaïa. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Attends mais je vais pas tirer sur la machine là. Bam ! À peine, à peine. À peine endommagé le bazar. Je croyais que j'allais devoir faire de la grimpette là-dessus. Je commençais à m'inquiéter. Faible encombrement des données. 98% de mémoire. Ce n'est pas normal. Gaïa était une énorme super intelligence. Elle devrait au moins s... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Il faut les fonctions quoi. Allons chercher les 8 temples ! Sauver le monde est trop difficile pour une seule personne. Même toi. Attends, attends. Pour une fois qu'il est gentil putain. Ça sert à rien sur les sous-fonctions. Mais je sais qu'elles existent. Je le sais. Celles d'origine ? Éparpillées aux quatre vents quand Gaïa s'est auto-détruite ? Elles peuvent être n'importe où. Tu ne les trouveras pas à temps. Dans Horizon 27, on trouvera la dernière quoi. Tu nous as fait muter comme Hadès. Tu n'as pas été... J'ai une idée. Si ça marche... Quand on va devoir aller au Canada, quand on va devoir aller en Afrique pour aller choper les dernières fonctions. Il y en a une. Il y en a une par là. C'est la plus nulle Minerve, non ? Dans les montagnes. A l'ouest de Mélopée. Je peux y aller, c'est pas loin. J'espérais trouver toutes les sous-fonctions, mais... C'est déjà un bon départ, non ? C'est vrai. Récupérons... Et on l'utilisera pour lancer la matrice heuristique de Gaïa. Une fois consciente, elle me fera trouver les autres sous-fonctions... C'est pas les animaux, non ? Et tu la reconstruiras pièce par pièce. C'est très malin. Je ne peux pas sauver le monde toute seule, alors ? Arrête de faire... Arrête de faire... La meuf ! Il y en a 8 sous-fonctions à trouver. Il y en a une, elle peut être en Australie, tu sais. Ouais. Oui, bon... Justement... Alerte. Intrus. Alerte. Alloy. Écoute-moi attentivement. Ces intrus veulent la même chose que toi. Faire renaître Gaïa. Ils sont là pour ça. Des amis à toi ? Non. Ils ne me connaissent pas. Le signal de données que j'ai envoyé pour dire qu'une copie de Gaïa pouvait être récupérée ici était anonyme. Ils sont très puissants, mais ils ne te feront pas de mal. Pas quand ils verront qui tu es, ce que tu es. Un clone d'Elisabeth Sobeck. Un clone génétique permettant de relancer Gaïa et de reconstruire le système. Ils ont besoin de toi. Je t'avais prévenu, Silence. Pour une fois, Alloy accepte l'inévitable. Ouvre la trappe. Putain, on va à 100% tomber sur des descendants de l'époque. C'est clair, puis je te trouverai pour mettre fin à la tienne. J'essaie simplement de t'aider. On va 100% tomber sur des gens de l'époque. Genre des gens de zénith lointain ou un truc comme ça. Allo ? Nouveau focus. Un nouveau focus sans espion. Non. Voyons. Les réfugiés. Mais de l'Elysée, mais projet zénith lointain quoi. Je me fiche qu'il soit puissant. Je suis la seule à pouvoir ouvrir cette trappe. La question c'est de trouver une autre issue. Sur zénith lointain, sur l'Odyssée, il y avait... Il n'y avait pas d'interdiction de se reproduire ou quoi. C'était un autre projet, ça n'a rien à voir à COP0. Quoi ? Mais qui arrive à faire ça ? Mais what the fuck les amis. C'est prometteur. Beta ? Et ils nous laissent là à vivre en tribu comme les pires. Et eux ils sont là en mode ils ont toute la technologie depuis 500 ans, depuis 1000 ans. Ah bah c'est moi quoi. Eux aussi ils ont fait un clone d'Elisabeth Sobeck quoi. Quelqu'un ? Qui y a-t-il ? Merde ! Spectre, l'état ! Ah puis eux et du coup ils ont des machines qui ont genre 1000 ans d'évolution encore. Ok Professeur Xavier. Ah merde non c'est plutôt... Quelqu'un sait ce qu'un clone d'Elisabeth Sobeck... C'est plutôt merde comment il s'appelle, Lux Luthor ? Lux Luthor ? Lux Luthor ? Hum, ça ne me dit rien qu'il vaille. Non, je n'aime pas ça. Je n'en veux pas. Non. Donc ils viennent de... Apparemment ils viennent d'Arrakis avec leur bouclier là. Ouais, tu veux bien faire un petit peu de place ? Hum, bien sûr. Donc apparemment ils reviennent tout droit d'Arrakis. Alors c'était une idée stupide. Mais... On a ce qu'on voulait. Alors faisons-en bon usage. Et eux ils sont là, ils doivent être dans leur vaisseau spatio en train de regarder la Terre en mode... Oh regardez eux, ils s'amusent comme des petits singes là. Des petites tribus à droite à gauche là. J'ai buté un paquet de gens en réalité virtuelle. Mais ce petit frisson... Quand dans leurs yeux on voit que la vie les abandonne... Ça fait 1000 ans qu'ils nous regardent là. Ouais. Bah oui super avec ton arc. Bah yes. Tu crois vraiment qu'avec cette misérable babiole primitive, tu peux me blesser ? Je sens qu'on va s'amuser. Mais... Le mec il est dans XCOM quoi en fait. Bah oui bien. Ça n'a aucun effet sur lui. Je te briserai. Il faut que je trouve un moi. Il est trop près. Je vais pas y arriver. Mais... What the fuck le scénar est parti tellement en steak. Mais pourquoi t'es méchant comme ça ? Bouf ! La petite souris s'enfuit. C'est ce qu'on appelle la concentration. Merci. Très concentré. En tout cas il est patient. Ils ont pas l'air de faire trop mal leurs armes de futur. Il s'est TP là ? Tire-moi dessus. Oublie cette chose. Le mec est dans Lost Ark. Genre il joue... Il joue une classe de Lost Ark en fait. Oh... Ça fait mal. Ok j'en miche. Ok j'en miche. Mais... Tu vas l'avoir oui ? Mais... Tu vas l'avoir oui ? T'es où ton tronc principal là ? Attends parce que j'ai mes flèches c'est chaud hein. Va attends ! Tu veux que je tire là-dessus ? Wow 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 ! Chill out bro ! Je peux pas viser ça. Il veut pas se calmer deux frames là ? Je peux pas toucher ça. Apparemment si. Chill out bro. Chill out bro ! Mais toutes les bonnes choses. Je le vis bien le boss fight ou tu regardes jamais le boss ? Bon, ça va bien. Il se doit se dire mais putain... Elle arrive à bien se soigner avec ses baies là. Si cette chose tombe, il sera la seule à mourir ici. Ok Vincent la gaffe. Il a pris le bait un peu. Par contre ça c'est dommage. Milans d'évolution en plus pour être aussi con. Ok. Ok. C'est-ce que c'était ? Moi en train de tuer celle que tu m'as demandé, t'éliminer ! C'est-ce que c'était ? La plateforme s'est effondrée, son corps est tombé avec. Bien sûr. Y a-t-il une seule chose que tu n'aies jamais obtenue, hein ? Spectre... Fouiller. Putain la mission principale elle s'est pas trop foutue de notre gueule en vrai. Déjà on a commencé il y a une heure. Voire plus en vrai. Et l'univers a totalement changé, tu sais, genre comme un plot twist de SNK. Vais-je mourir ? Bah je le vis bien. Y a du courant, y a du courant, j'ai plus d'oxygène, je vais mourir. Bah ça va être chaud de faire des justifs scénaristiques alors que du coup y a des gens qui ont l'air d'avoir une technologie complètement over abused, quoi. C'est-à-dire que techniquement ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est un terrain glissant, ouais. C'est ce qui va justifier le fait que derrière on va pouvoir se balader comme on veut, quoi. C'est un terrain glissant. Des flèches archéorie. Attends mais là je vais arriver, ça va être le bordel, non ? En tout cas merci Silence de m'avoir dit qu'ils allaient me laisser tranquille. Merci Silence de nous avoir dit t'inquiètes, t'inquiètes, ils sont là, c'est tes amis, ils cherchent le même objectif. Merci ma loot gaming pour les 13 mois. Merci, merci. Silence, le vrai bro, quoi. Aux portes de la mort. Bah du coup le titre fait sens. Merde, ce visage heureux alors que genre vraiment son monde vient de changer, quoi. Bah Silence ils a pas guidés, il a fait un message anonyme mais vu leur technologie en fait ils ont capté le message. Oh, il y a les textures qui... Oh là là. Les petits artefacts là, du plaisir. Viens. On va décrocher les autres. Nous sommes échoués. Oui, oui. Non mais là, oui. Là, c'est trop. S'il y avait Ross qui revenait, c'était trop. Le mec est cané de chez cané. Vu comme tu l'as serré quand je t'ai trouvé, je savais que c'était important. Dans un avant-poste de la tribu Utaru, à très loin de la OTP. Putain, mais... Ne m'attendez pas à ça. Je m'attendais à tout sans faire ça direct. Qu'est-ce que c'était le mec, quoi ? Mais avant toute chose, tu vas devoir parler à quelqu'un. Une Utaru appelée Zo. Elle m'a dit qu'il se passait quelque chose dans ces montagnes. Une grotte qui recrache des machines. C'est pas une coïncidence. Pourquoi on a besoin d'elle ? Allons voir cette grotte. C'est sûr, les territoires Utaru. Son territoire, elle peut nous aider. Tu verras. Reste au jeu d'arriver, il s'est passé dinguerie, quoi. On va voir cette fameuse Zo, alors. Comme la fleur se fait naître. Non, bah, ça continue. Je vous en parlerai après. Figé dans la neige. La graine saura germer. Quand viendra le printemps. Zo ? Elle devrait être au lit. Alors il fait rarement ce qu'elle devrait. Tu es Zo, c'est bien ça ? Varl a dit que je devais te parler. A propos des machines. Dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Je suis champ de sépulcre. Ma place est ici. On parlera quand tu seras guéri. Elle jouait bien. C'est quoi cette machine ? Quoi ? C'est pas une machine. C'est Ray. C'est une de nos divinités. Et elle se meurt. Ce n'est pas si simple. Elle souffre. Son état de santé ne te regarde pas. Zo, si quelqu'un veut l'aider, c'est Pierre Alloy. Je peux. Petit piratage. Ce que je m'apprête à faire peut être effrayant. Mais ça l'aidera. Ma lance. S'il te plaît, merci merde. Elle seiert. Il est plus de les plus ennemis. C'est super. C'est un truc. C'est trop stylé comme machine. C'est si beau putain. Oh là là. Mais la grotte dans la montagne est pire que tout. C'est un lieu sacré. Fa, une autre divinité, y est entrée il y a des semaines et... La déesse des shampoings ? Elle n'est pas ressortie. La grotte cache des machines tueuses. On ne peut plus faire face. Je me suis loupé, c'est les déodorants, putain. Ça n'est jamais arrivé. C'est pas ta première grotte sacrée. Ah bah je parle, hein. C'est une petite lune, comme ça. J'espère que tu vas t'en remettre. Et vite. Tu dis que les champs et les villages de la tribu sont en danger ? Oui. Nos divinités engendraient une abondance de nourriture dans les champs, mais... Elles sèment désormais un poison. Les Ténac se préparent à la guerre et leurs rebelles rôdent à nos frontières. Les machines sont de plus en plus agressives. Elles nous cernent... Et nous forcent à quitter les villages éloignés. Elles sortent maintenant de notre grotte sacrée. Beaucoup d'entre nous pensent que le temps nous est compté. J'aimerais pouvoir te dire que ça va mieux ailleurs. Mais on ne perdra pas espoir. Get a room, please ! Ré et toutes les autres machines, ce sont vos dieux ? Dieux de la Terre, oui. Depuis très longtemps, ils prennent soin de nous, en semant et récoltant les champs de Mélopée. Un vrai miracle. Une source infinie de nourriture. Une ferme, avec des machines. C'est plus qu'une ferme. Une terre bénie. Qui nourrissait mon peuple jusqu'au... dysfonctionnement. En gros, c'était Gaïa qui a fait l'écosystème par les machines. Et depuis qu'il y a le dysfonctionnement, il n'y a plus de bouche. Au dieu de la Terre. Après le dysfonctionnement. Ils ont changé. Peu à peu. On ne peut pas me donner une chaise, honnêtement, genre. Genre, je suis en train de me tordre de douleur debout, là. Et maintenant, on a à peine de quoi nourrir nos jeunes. Sûrement, une surfertilisation qui se propage à cause d'espoir. Je ne sais pas. J'en sais des choses, moi. Ça ne s'arrête pas là. Chaque année, les dieux de la Terre visitaient la grotte sacrée, mais ce n'est plus le cas. Sans rituel de renouvellement, ils se décomposent. Comme Ray. Ils meurent. Ouais, donc de fait, si... Si les machines ne fonctionnent plus pour réguler l'écosystème, l'écosystème, il part en couille, quoi. Mais bon, les gens du futur, là, pourquoi ? Cette grotte est sacrée, car des machines comme Ray et celles que tu appelles Phah, ils vont. Oui. Oui. Avant le dysfonctionnement, chacun d'eux quittait les champs pour effectuer un pèlerinage dans la... Ils vénèrent une moisseuse-batteuse, exactement. Toujours dans le même ordre. D'où y allait ? Puis Ray, puis Mi, et ensuite... Ah putain, merde, c'était les paraboles de l'autre con, hein. Qui les avait nommés parce qu'il avait lu à la musique. Ils revenaient, tous flambant neufs. Sans une égratignure. La... Terre et leurs ornements avaient aussi disparu. La tribu fêtait chaque retour avec l'une des huit fêtes sacrées de notre calendrier. Et le dysfonctionnement a changé le cycle. Oui, c'est... C'est ce qu'on pensait. Au fil du temps, les dieux ont arrêté le rituel, devenant... Bizarre et instable. Mais il y a trois semaines, Phah est entrée. La tribu toute entière a fêté ça en chantant, priant pour que le cycle ait repris. Phah n'est pas ressorti. Contrairement à ses machines tueuses. Des machines y sont fabriquées ? Comme un creuset ? On dirait bien. La musique, hein ? Bah, ils ont rien. Oh là là ! Tu as dit être une chante sépulcre. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui est vivant est amené à mourir un jour. Ma tâche est d'adoucir ce passage. J'apporte mon... Réconfort. Et je chante le renouveau que la mort rend possible. Mais je... Je ne pensais pas devoir chanter pour un dieu de la Terre. Je ne sais même pas si rémentant. Ce que tu as fait semble l'avoir plus apaisé. C'est pas de ta faute, Zo. Sans le troisième oeil, t'aurais pas vraiment pu faire grand-chose. Le troisième oeil, quoi. C'est incroyable que la technologie soit vraiment, genre, divinité, quoi. Ils n'arrivent pas à l'accepter, quoi. Quoi ? Personne n'a le droit. Il va falloir faire une exception. Elle appartient aux dieux de la Terre. Écoute, Zo. Écoute, en fait, c'est... Il y a quelque chose. C'est juste des machines, en fait. Quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes dans le monde entier. Les tempêtes, le dysfonctionnement. Peut-être même tes dieux de la Terre cassée. Littéralement, des Windows 12, en fait. Qu'est-ce qui pourrait faire tout ça ? Un esprit ? Ouais. Quelque chose comme ça. Je pourrais retourner à Mélopée, rassembler le cœur, leur dire que tu as apaisé Ray, et demander leur permission pour entrer. Bien. Alors j'y vais. J'ai mal à la jambe, hein, je rappelle, hein. On se calme, un peu, hein. On va faire une petite pause, hein. Putain, c'est... rassembler le cœur prendra du temps. Repose-toi, puis rejoins-moi. Bon. Du repos. D'accord. Elle dormit deux mois. Et là, pendant cinq heures de jeu, on joue Varle. C'est vrai, il a raison. Il a raison. On a bien compris que vous deux, voilà. Allez, d'accord. Elle a compris, ça. Oh, ça fait un cœur incroyable. La réelle, insane. C'est ça que tu essayais de me dire ? Oui. Bon bah finalement, je viens. Eh bah ! Mes aïeux. Bah ouais, hein. Sympa. Elle a hop le bar, en fait. Je te rejoindrai à Mélopée quand je serai prête. Tu es sûre de toi ? Oui. Par. Allez, va-t'en. D'accord. Zo, attends. Cette sortie, elle était très théâtre. Tu vois, là, il a dit une ligne et tout d'un coup, on ne l'entend plus. Mais what the fuck, eux, en vrai. Qui sont-ils ? Putain, j'ai fini le prologue. 15 heures de jeu, là. Ça y est. Le barouard connen. Bon. Ça va mieux. Il s'est passé combien de temps, là ? On n'a pas... On n'a pas... On ne sait pas ? Combien de temps il s'est passé depuis que je me repose, là ? J'ai grandi ou pas ? On est où ? Putain, c'est con, parce que je voulais visiter ça un moment avant d'aller à la quête principale. J'ai bien fait, je pense. Je me suis reposé 10 minutes, exactement. Ça va beaucoup mieux depuis, là. Si je touche à ça, tout le monde me tire dessus, c'est ça ? Bon, du coup, euh... Ouais, ça fait beaucoup d'infos, quand même, parce que... Du coup, il y a des gens... Il y a des humains qui n'ont pas été exterminés, mais techniquement, ça ne peut pas être le projet Hobzéro, donc c'est 100% des gens de l'Odyssée. Ou alors, Hobzéro, il y a eu des brasses, quoi. Fouine comme si elle était chez elle, mais je suis chez moi, en fait. Mais pourquoi, là, ils pourraient juste revenir et me buter, en fait ? Genre, ils ont l'air d'avoir encore 1000 ans de technologie en plus, donc... Chelou, un peu. Merci, flottez, pour les 17 mods prime, à l'instant. Des gros bisous, re-bienvenue. Merci, merci. C'est gentil. C'est gentil. Tu vends quelque chose de bien, toi, ou pas ? Des outils et des ressources. On va pas trop vite, hein. Par contre, t'as l'air d'avoir du pognon pour tout me racheter, là. 550 balles. Let's go. J'ai rien de nouveau, hein. Amélioration d'armes. Oh, je sais bien que je peux améliorer mes armes. Ah ! Oui, non, j'ai toujours pas de queue rasoir de rasoptère. Et ça, c'était quoi ? Il me fallait que le rasoir de rasoptère, une deuxième, et la queue rasoir de galogriffe. Non, mais le galogriffe, ça doit être un truc trop vénère, en fait. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu as un problème avec moi ? Le problème, c'est les étrangers. C'est la deuxième que je vois aujourd'hui. Ne t'attarde pas trop, la Terre s'emportera mieux. On sait pour qui ça vote, ça ? Ici, on n'a pas de place pour les mauvaises herbes. Je pensais que soulager la douleur de votre Dieu de la Terre m'aurait valu un meilleur accueil, mais rêve à mourir, de toute façon, comme chacun d'entre nous. C'est ça. Mange le cactus, là. Pillez le peu qu'il nous reste. Comme cette chasseuse Scarja que j'ai vue plus tôt, qui était habillée en oiseaux et qui traînait une fille Outaru comme si c'était son esclave. Elle l'a appelée Grive. Je connaissais pas ce mot. C'est sûrement une vieille insulte Carja. Ah merde, c'est une chasseuse. Une chasseuse Carja et une Grive Outaru. C'est vrai que moi, je suis censé être une faux con, moi, en vrai. Je les ai vues aujourd'hui vers le sud-ouest. Elles courent à leur perte. Il n'y a pas de perce-fruits, là-bas. Il y a trop de machines. Pauvre fille Outaru. Incroyable. Oh, et oh, 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 tu vas finir la tête dans le cactus. Tu vas pouvoir réfléchir. Donc en fait, les Grive, il faut qu'on touche ça à Carja. Enfin, à Méridien, chez les Carja. Donc c'est à droite, là. De l'autre côté, là où il y avait le Roi Soleil et tout. À Méridien, il y a des chasseurs et il y a un pavillon des chasseurs, une sorte de regroupement de chasseurs où en gros, leur but, c'est de chasser des machines, avoir des trophées, etc. Un peu le concours de Hippénis au niveau de la chasse. Et il y a les Faucons qui sont du coup les principaux chasseurs du pavillon et ils ont chacun un apprenti qui s'appelle une Grive, un peu comme les Jedi et les Padawans. Et nous, on a été Grive dans le 1 d'une chasseuse, d'une Faucon. Et bon, elle n'est pas morte. Attends. Oui, donc elle n'est pas morte, donc techniquement, je ne suis pas Faucon. Mais on a chassé un Gueule d'orage ensemble, le plus vénère de toute la région. Ah oui, mais si, parce que celle qu'on connaît, elle est passée Faucon-Maitre. En tuant le Gueule d'orage, elle est passée Maitre du pavillon. Donc techniquement, elle est montée en grade. Donc moi aussi, je suis censé être Faucon, mais bon, comme je suis surtout l'élu, globalement, ça s'est arrêté là, quoi. Ah bah allons faire ça, ça m'intéresse. Ombre de l'Ouest, les Fleurs Ardentes, une Chasseuse Carja a été aperçue dans les Terres Sauvages ou level 15. Ah ouais. C'est quoi, ça ? Hum. Qu'est-ce qu'il me manque dans mon carnet ? Minerve, et la fonction subordonnée d'Obs0 est responsable de la cryptanalyse et de la communication. Lors de la mise en place d'Obs0, le logiciel de Minerve fut développé par le responsable du projet Ayomidokilo. Minerve fut l'une des premières fonctions subordonnées à être déployées pendant des décennies qui suivraient la destruction de la biosphère terrestre à la même des calculs complexes pour accéder au code d'activation chiffré de la colonie Pharo. Une fois les codes déchiffrés, Minerve diffusa les instructions de désactivation via des tours de transmission comme la flèche de Méridian, immobilisant ainsi les machines de la colonie c'est alors que les fonctions subordonnées restantes débutèrent le long processus de restauration de la vie sur la planète. Lorsqu'Hades fut infecté par le signal mystérieux qui confère à une conscience malveillante, Gaia s'autodétruissit afin de l'empêcher de prendre le contrôle et de déclencher une nouvelle extraction. Minerve, alors dysfonctionnelle et à moitié consciente, fuit vers le processeur de l'Ouest prohibé. Donc ouais, Minerve c'est la fonction qui a permis parce qu'à la base si tu veux recréer un écosystème tu dois virer toutes les machines qui allaient wipe l'humanité. Donc Minerve c'était la partie de Gaia qui allait ça fait trop peur ça qui allait transmettre l'ordre aux machines de pharaoh de s'éteindre pour pouvoir procéder derrière à la nouvelle biosphère. Nouvelle écosystème. Moi je voulais prendre ça profil bas. Let's go. Déclencher immédiatement une onde de choc puissante en dommageant tous les ennemis à proximité. En vrai ça peut être fort aussi. J'ai jamais rien pris en piratage. Je subissais moins de dégâts sur une monture. C'est pas des trucs un peu évidents que j'ai jamais pris là ? Récupérez votre concentration plus rapidement. Commétement ça une îlète. deux secondes là. Deux secondes là. De faire une mission principale de deux heures laisse moi un peu d'open world. Let's go sud-ouest. la fonction contrôle machine en même temps. La fonction contrôle machine en même temps. bisous je m'envole. Je suis à l'aéroport. Quoi ? Is that a joke ? Ah putain je me suis fait mon level 15 sur le mouton quoi. Deux points de compétence maintenant ? Allo ? Augmentez votre limite d'endurance d'armes. Maîtrise du sursaut de bravoure. Activez votre sursaut équipé en ouvrant la roue. Gagner de la bravoure plus rapidement. Régénération d'endurance. L'endurance d'armes c'est un peu le nerf de la guerre en vrai. I need it so bad. Fabriquer plus de munitions avec la même quantité de ressources ? Let's go. Un creuset. Oh la vie ça. Oh putain merde partout où je vais je trouve des trucs j'en peux plus. Déjà allons faire notre quête là. Un creuset. On va se faire une creusiflette là. C'est pas contre toi. Oh y'a un razoptère. That's a razoptère. Blesse-moi razoptère là. Ah non c'est un haut de patte. Mais pourquoi vous êtes autorisés à être là vous ? This is the haut de patte on est d'accord hein. Haut de patte. Alors qu'est-ce que je peux faire sur les haut de patte maintenant ? Propulseur permettant d'attaquer à distance avec un souffle enfermé détachable. Il me faut ça. Il me faut la ressource les gens rire. Enfin va détacher ça par contre. Je sens que je vais passer un bon moment moi. Attends j'ai pas trop compris là. Il est où son truc de cool ? Bluette, poche de commotion. C'est quoi que je peux détacher ? C'est la tête ou ce qu'il y a en dessous ? Pour geler un truc, bon courage hein. Oh non pas déjà. Oh non je suis en train de grimper what the fuck. Non ta mère. Oh j'ai envie de péter un plomb. Pourquoi tu m'as fait ça ? Elle allait sur le mur. J'ai enculé le mur pendant deux minutes quoi. Envie de péter un plomb. Bracelet noir antique et debout explosive. Bah non ! Ah mais j'avais pas vu ça par contre. Ça va me permettre de prendre le fight de manière beaucoup plus propre. Est-ce que je peux vraiment enlever la mâchoire là ? Je vais retourner voir la machine là parce que ça me paraît bizarre en fait. Ah non c'est les ailes ! Je me disais bien. Now that I know. Barre-toi toi. Pas du tout envie de péter un plomb. Merci à Tom Crochu pour les 29 mois de T2. Ça va bien se passer. Y'a pas encore de stuff en vrai. Merci Géballodan pour les 38 mois de Prime. Pour l'instant notre stuff pue la merde. Je crois peut-être que je m'occupe des deux Kangoo Rex d'abord aussi en vrai. Bon. On est reparti. Et cette fois ça va bien se passer. Ok. C'est Kangoo Rex qui pète les plombs aussi là. Non non je remonte le mur. J'encule le mur. Ça y est c'est reparti. C'est du poison ça ? Boum. Oh le renversement que je lui ai mis en l'air. Oh la Seed c'est tellement nul. Je pense que ça vient principalement du fait que mon stuff n'est pas assez haut level. même. кj đấy. C'est calme Michel. Oh l'autre aussi il prend. Non laisse moi détacher les parties par pitié. Laisse moi détacher les parties. Oh non. J'crois que ça doit continuer. Oh si, non absolument pas. J'ai pas réussi à détacher l'aile, j'ai dû la casser je pense. D'un côté c'est un composant légendaire donc pour l'enlever c'est chaud. L'encodage souffre oui bien sûr c'est normal. Il y a beaucoup trop de détails pour que l'encodage suffise en 8000. C'est moi. Ah c'est pour ça qu'elle a le droit d'être là. Là c'est une griffe Ténac en fait. Enfin une griffe qui a dû. Je ne sais plus comment ça s'appelle la tribu ici. Plus de nouvelles, bonne nouvelle. Les utarus. J'ai pété la gueule à rouge main. Et c'est vrai que là on est encore dans la terre neutre, on n'est pas chez les Ténac. Une autre fois. Donc Milou est à griffe, ça veut dire qu'un faucon peut en nommer plusieurs ? Les choses ont changé au pavillon. Maintenant tous ceux qui souhaitent devenir de bons chasseurs sont les bienvenus, peu importe leur tribu. Mais t'en fais pas, tu restes ma griffe de cœur. Tu as changé beaucoup de choses. Je tiens mes promesses de faucon soleil. Quant à Milou, elle pense qu'apprendre à chasser va aider sa tribu. Comment le lui refuser ? La dernière fois, tu avais quitté Méridien pour aller chasser une toute nouvelle machine. C'était des galop-griffes, finalement. Un chasseur-tueur aussi. Tu disais avoir besoin de bouger. Ça t'ennuie d'être faucon soleil ? Je venais juste de quitter la ville. J'en pouvais plus d'être coincée au milieu de toute cette bureaucratie et de ces formalités. Mais mon temps passé dans la nature m'a fait comprendre que le pavillon était plus qu'une banale salle des trophées. Nos chasseurs doivent être le fer qui protège nos civils, comme l'était mon père et mon frère. C'est un sacré défi. Les membres du pavillon ne me semblaient pas si ouverts d'esprit. Ils le sont. Sinon, ils se font virer. C'est ce qui va se passer, dès que j'aurai retrouvé Amadis. Je peux t'aider à chercher ton ami. Je suis sûre que tu dois avoir de bonnes raisons d'être là. Mais ça me ferait plaisir. Qu'était-il venu faire ici ? Il a perdu quelqu'un de proche lors des raids rouges. Il voulait rejoindre le site des combats pour pouvoir l'enterrer. Milou et moi, nous étions en chemin. Le champ de bataille est proche. Je peux vous accompagner ? Non. Rejoins l'écho de la pierre. Repose-toi et repense à la leçon d'aujourd'hui. Mais... La douleur ne fera que te distraire. Allez. Tous les chasseurs... Repense à ta leçon d'aujourd'hui. On s'est fait casser la gueule en vrai. Je dirais un gueule d'orage en fait. Et salut. Ça arrivera sur Youtube, j'ai mal au dent. Leçon d'aujourd'hui, il faut que je me stuff quoi. A la bataille des Fleurs Ardentes. Amadis faisait partie de l'armée Karja qui s'est aventurée à l'ouest. Sa division a attaqué les Ténac. Mais ils ont sous-estimé la puissance adverse. C'était un massacre. Je n'aurais jamais cru que tu sympathiserais avec quelqu'un qui a pris part au raid rouge. C'est différent. Il n'est pas comme les autres. Il a tenté d'empêcher l'attaque, mais... Il était trop tard. Depuis, il est en cavale. Et tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose ? Ne t'en fais pas. On va le retrouver. Il m'a promis qu'il m'enverrait un message. J'ai attendu, mais... Je n'ai jamais rien reçu. J'arrive, j'arrive. Attends, y'a du renard là. Y'a une tornade là-bas là ? What ? Une petite tempête de sable hein ? Trop stylé. J'ai envie d'aller voir ça de près, mais je ne sais pas si j'ai le droit. Est-ce que j'ai parlé du prochain best-of ? Il est legit sorti il y a deux jours, Perrits. Oh ! On va vers la tornade. Viens, on va vers la tornade. Avec le temps et les éléments ont effacé beaucoup de traces. Mais il reste de nombreuses empreintes. Sûrement récentes. Jetons un coup d'œil. Des traces profondes. Peut-être des océrams. Trop nombreuses pour savoir si Amadis était avec eux. Il faut que je fasse pipi. Il faudrait faire pipi après cette quête. Que faisaient des océrams ? J'ai le creuset à faire aussi là. Elle était bien cachée l'arme. La lame est rouillée. Elle doit dater des combats qui ont eu lieu il y a des années. Pas vu les traces moi. Ah si là. C'est loin du champ de bataille. Je suis mort. Viens, on va vers la tornade. On va aller perdre notre stuff. Est-ce que t'as quand même le petit frisson next-gen avec le jeu où il reste encore entre 2 PS4 et PS5 ? Je trouve qu'il y a quand même encore un gap entre le premier jeu et celui-là. Déjà, rien que la fluidité, ça fait tout. De la même façon que le premier horizon patché sur PS5 qui tourne en 60, c'est... Oui, il y a le côté next-gen quoi. Et encore, faut que je teste avec l'HDR et tout sur mon écran de télé. Donc clairement, on sent qu'on est sur une nouvelle génération de consoles quand même. Il voulait savoir ce qui s'était passé. Heureusement pour lui, le vieux Lel connaît bien toutes les histoires. Lel ou la cuisse ? Drôle. L'armée Karja a violemment chargé les patients Ténac. Beaucoup sont morts. Mais certains, les Ténac les ont emmenés. Votre homme voulait savoir où. Et il se trouve qu'on m'a parlé d'un lieu appelé Kari. Qu'est-ce que c'est ? Une prison Ténac. Ou bien un cimetière Karja. Ce serait peut-être plus approprié. Où se trouve cet endroit ? Plus loin, à l'ouest. Vers Huitbourg. Ok. Quand tu joues c'est moi relou à l'oeil qui backseat. Bon je l'écoute pas des masses en vrai. Attends, je veux bien te suivre mais... Je vais aller chercher les cristaux là. On peut pas me suivre là ? J'ai pas une monture ? Attends, je suis avec quelqu'un à pied, c'est pas sympa. J'ai pas rejoint l'océan encore, non pas du tout. J'en suis pas là. What is this ? Le Carapace, une grande machine de combat dotée d'une carapace qui absorbe les attaques et convertit leur énergie en puissantes attaques. What is this ? That's new. Carapuce V2, c'est Tortank un peu. Là j'arrive pas à remettre mon bandeau correctement quoi. J'ai envie de péter un plomb. Torterra. J'avoue qu'il y a un petit côté Torterra en vrai. Est-ce que je peux mettre ça correctement s'il vous plaît ? La belle bête, la grosse poule. Le gros Tortank. Tortank couché quoi. Alors. Est-ce qu'il y a des trucs rares à retirer de ça ? Butin, détachable. Ok. Détachable aussi. Toutes les pointes en gros, globalement. Tout ce qui est pointes et détachable. Oh mon dieu mais il y a tellement de choses sur lui. Oh là le bazar. 0%. Voilà. C'est inloutable en fait. Si vous tirez sur un baril élémentaire. Il y avait du café dans ton café ? Tu te sens quoi là ? À cause du café ? J'aime pas non plus le café pour ça en vrai. Ou ça va ? Non ? Ça c'est une bonne nouvelle. Oh tu devrais en vrai. Scary ? Murs ? Elle a annoncé s'ils sont bien sûr. Elle est enceinte en fait. Elle était en train de parler du bébé là. Non mais go get. Go get them quoi. Bisous. Merci la chouette pour les 16 mois. Tu rentres du taf, tu stream chichi pour la détente et sub pour la famille. Des bisous. Merci. On parlait de flanc là. Ah mais du coup si je fais ça. I knew it. Ouais mais attends c'est un bazar ça. C'est une pièce détruite malheureusement. Ah mais il va dans le sol. Ok. Quelle flanc t'a cassé le Verdoseur ? Non mais grâce à Amazon j'ai déjà un Verdoseur en fait. Je le vis bien. Ah ! Oh la dingue ! Quoi ? Arrête ! Bah je suis gelé. Je l'aide. Un canon à gel. Ils sont bien marrants. Je me déplace à 2 à l'heure avec et le machin il carapate sous terre. Alors là mon pote tu vas geler. On part. Je le vis bien. Je le vis bien. Non mais le mec il a des missiles quoi. Pas de munitions. On va augmenter nos chances de CC là. Ça lui fait plus de dégâts ça. Pourquoi ? Quoi il prend plus de damage ? Il prend plus de damage ! Mais ! Aïe ! Aïe ! Ils s'en bat les couilles hein ! Après il est pas bien là. C'est tout jaune et ça fait plus rien de taper dedans. Je le vis bien. J'essaie de tirer dans les lance missiles là ça. Sauf que bah... Ouais je comprends ouais. Tu vas crever saloperine putain. J'ai plus de tissu musculaire je crave beaucoup trop de... Il partit où ? Il va me sauter dessus. Il va me sauter dessus je le sais déjà. Mais je vais péter un plomb si je meurs par contre hein. Je suis déjà mort en vrai je le sais pas mais je suis mort. Petite merde ! Oh putain ! Je peux grimper sur les parties du truc quoi. Je vérifie qu'il ait pas laissé des morceaux par terre mais... Si apparemment. Putain le bordel quoi ! Et du coup il m'a rien loot le fumier là ? Quand j'ai cassé son dos et tout j'ai pas loot de truc bien quoi. Elle est partie se planquer ou c'est moi ? Ça me coûte cher de craft ça. Ouais pas tant que ça hein. Il sert à quoi dans l'écosystème lui à part casser les couilles ? Ah je sais pas hein. C'est une impasse ! Surtout avec toutes ses armes hein. Il y a eu un éboulement. Qu'est-il arrivé à la caravane ? Jetons un coup d'œil. Ton troisième œil faut s'en dire je peux vous aider. À l'anage crois j'ai trouvé quelque chose. Dans les gravats. Qu'est-ce que c'est ? C'est le mec qu'on cherche depuis tout à l'heure en fait. Il est Canax. Ouais j'ai l'impression qu'on pouvait grimper dessus en fait. On pouvait peut-être aller détacher les parties sur lui et c'est pour ça qu'on lui faisait plus de dégâts. Faudrait que je teste la prochaine fois d'essayer de lui grimper dessus. Il y a une chance. Est-ce qu'on peut passer ailleurs ? Je ne sais pas. C'est très escarpé ici. Alors je trouverai un moyen. Merci Aloy de m'avoir accompagné. Mais je t'ai pris assez de ton temps. Tiens prends ça. Ça t'aidera lors de ta chasse. Une dinguerie. Une dinguerie. Attends. Comment je te contacte si je trouve un moyen de franchir la montagne ? J'irai voir Milou à l'écho de la pierre de temps en temps. Les drops c'est chez vous hein si vous avez les drops. Si tu prends au chemin va le lui dire. D'accord. Bonne chance. Toi aussi. Y'a no drop. Pas 10 gold hein. Tu me donnes pas 10 gold hein. Un circulator, un défense de fouisseur. Ok elle m'a donné des ressources quoi. Elle m'a donné quand même une défense de fouisseur légendaire. On va pas trop se plaindre en vrai. C'est même plutôt content en vrai. Faut que je regarde si je peux pas équiper des meilleures bobines. Besoin de savoir en attente jusqu'à ce que Talana trouve un moyen de passer à travers les montagnes. Elle m'a filé quoi là ? Objet à collectionner. Eh mais des lentilles j'en ai trouvé. La meuf c'est pas ça qu'a cherché des lentilles. Objet à collectionner. C'est parti journal de texte. Option des données. Première étape du parcours va te faire voir Kyle. Mais ça je l'avais déjà. Panorama. Bah y'a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il a le jeu ? Il pète un plomb. Le jeu il pète un plomb y'a rien de nouveau. J'ai eu un point de données par contre. C'est le jeu qui a pété un plomb. Un parcours français taché dans le couvert de glyphoséram cordio. Finante c'est le jour de la traversée. On nous a confirmé ce matin que Porgu et son équipe étaient bien arrivés de l'autre côté. Apparemment ils ont trouvé un point d'eau où ils se reposent en nous attendant. J'aimerais que tu puisses voir cet endroit un tunnel creusé par les anciens directement dans la montagne. Pourquoi la contourner ou l'escalader quand on passe à travers une montagne ça présage les merveilles qui nous attendent ? J'ai hâte. Quand même le message il est buggé. Ah oui non elle a dit que c'était coupé à la fin. C'est le même bug ça bouge pas chez toi non plus. Bah en fait c'est qu'il fallait aller dans le point de données et pas dans l'objet à collectionner. Après si mon carnet a encore des notifications c'est parce que j'ai pas lu les tutos. Oh le pognon que je fais quoi. Oh là le pognon là. Y'a pas un petit code là ? Un petit point de données avec des codes. Le code c'est pas le code. C'est un code à 4 chiffres c'est facile en vrai. Est-ce que ma minimap quand même m'indique quelque chose ici ? Sortons d'ici juste pour voir. Ouais le casse vertèbre donc on pourra revenir quoi. Site de bondisseur. Site d'étincelle gel inconnu. Chemin bloqué ou tiros qui manquant. Allons voir si maintenant que j'ai l'outil je peux faire ce genre de truc. Oh mais le jeu c'est un gouffre à temps c'est terrible. Il est trop bien. Ah mais c'est un outil sous l'eau. Ah bah oui Michel on a vraiment envie d'y aller là. Réveille toi le prime réveille toi. Merci Général Kappa pour les 11 mois de prime. Des bisous. Toujours pas ce qu'il faut bien sûr. Mes armes puent tellement la merde que je les aurais bien amélioré en vrai. Ah mais on est de retour ici ? Ok d'accord. Putain j'étais perdu en mode what the fuck pourquoi on est là ? Outil manquant, qu'est-ce qui peut bien me manquer en vrai. J'aurais bien retourné au début pour voir un peu ce que ça débloque. Je sais qu'au début il y avait des endroits où j'avais pas l'outil de feu là l'igniteur. J'aurais bien aller voir maintenant si... J'ai pas de quoi t'acheter ton arme là. Ah putain j'y ai cru. Ah du circulateur de bondisseur. Non mais du coup faut que je tape du bondisseur pour avoir cette arme là. Je veux la tester moi. Est-ce que je peux faire de la luge avec le paravoil ? Non mais sous l'eau de toute façon c'est mort. Sous l'eau c'est mort. De la luge avec le paravoil quoi comment ça ? Qu'est-ce que t'entends de la luge avec le... Ah oui je vais remettre le paravoil, le bouclier sous moi. Bah en fait il est sur mon bras le bouclier donc je ne vais pas pouvoir faire de la luge sur mon bras quoi. Ah oui il y a du bondisseur juste à côté. Bon vas-y il me faut du circulateur de bondisseur. Merci Jack pour le pot de renouvelablement cadeau. Francky Tarn, dis-moi long live the brass. Merci merci. Tu peux pas glisser sur ton bouclier comme dans Breath of the Wild. Est-ce que le bondisseur si je lui mets un bon coup de schlas dans le dos à base de dégâts furtifs ? Est-ce qu'il prendrait pas très cher en vrai ? Il va se retourner, il va se retourner je le sais déjà. Ouais quand même. Ouais pas mal. Là tu me donnes un circulateur on n'en parle plus. Ah bah voilà parfait. Il y avait une coureuse en dessous. Il y avait legit un cadavre de coureuse en dessous du bondisseur. Tu as pris la face de ton stream, j'arrête quand je veux. Ah moi non plus. En plus j'avais jamais pris la face sur ce jeu. Merci Chiche pour tous les bons moments et surtout ces belles musiques que tu m'as fait découvrir. Surtout celle de Fury, bon stream. Des bisous Chroma, merci pour les neuf mois. Nouvelle arme. Le gantelet déchiqueteur. Une arme carjet utilisant des munitions déchirées ont maintenu l'arme chargée avant de tirer pour plus de dégâts. Les dégâts déchiqueteuses se recherchent chaque fois que vous le rattrapez et ses dégâts augmentent. C'est un boomerang ? Ah bon ? Déchiqueteuses tranchant, déchiqueteuses de déchirure. Ok. Et d'acheter un équipement qui nécessite de la lume verte pour être amélioré et explorer le monde pour découvrir les réserves. J'en ai de la lume verte, allons voir ça. Ça dit quoi avec Isakchi ? J'ai pas compris la question mec. Bon ça, ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Salut. Déjà. Euh... Chance de CC, déchirure de composants, éclat de lume verte, deux câbles. Vas-y j'ai... The Binding of Isak. Mec, je comprends toujours pas en fait. Ça dit quoi ? Je... Je sais pas ce que ça dit. Comment ça, ça dit quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je comprends... Non vraiment, je comprends pas. Je suis désolé, je comprends pas. Experte en munitions, ça je le veux absolument. Non mais faut juste m'expliquer, j'ai pas la ref, je sais pas ce que ça veut dire. Ça dit quoi, Isak ? Genre ça dit quoi, Isak ? Bah, je sais pas, c'est un bon jeu. J'aime bien Isak, j'y joue beaucoup. Ça dit quoi, quoi de neuf ? Bah oui, mais quoi de neuf, Isak ? Genre... Je comprends pas, du coup. Enfin, je sais pas, y'a que moi qui comprends pas. Je suis désolé, mais... Ça dit quoi, Isak ? C'est dans l'eau, ça. J'aimerais retourner au début, là. Déjà, y'a un feu de camp, là. Faisons un transport rapide gratos. Non, j'ai rien compris. Je sens qu'il y a une question, mais j'arrive pas à la comprendre. Qui c'est qui veut se battre, là ? Pourquoi je suis considéré comme en combat ? Qui c'est qui est en train de se battre contre moi alors qu'y'a personne, là ? Non, mais je connais, ça dit quoi ? Putain, je connais l'expression. Faites pas genre... Détournez pas, détournez pas. Je sais ce que ça veut dire, ça dit quoi. Mais j'ai pas compris le rapport avec Isak. Ah ouais, donc en fait... Ah oui, et là, j'ai loupé. Du coup, ça va faire moins de dégâts derrière. Après, là, c'était de déchirure. Et de dégâts, fais voir. Donc plus j'arrive à la lancer sur l'ennemi, plus ça fait de damage, quoi. Qu'en est-il de l'avancement de la quête ? Bah, on est à 500 succès sur Isak et... Et voilà, on est à 500 succès. On a joué The Lost hier. Petite corne de coureuse, let's go. Il a rep, c'est l'éternel mec qui veut du Isak. Dans 30 minutes, on joue à Isak, là. Si tu veux rester dans 30 minutes, on switch sur Isak. Mais moi, je voulais à la base mon feu de camp. C'est bon, je suis plus en combat. Arrête de me faire chier. Apparemment, si. Apparemment, je suis en full combat. Mouin... Juste regarder, c'est une heure rond. C'est 16h30, c'est tout pile. 16h30, là, je passe sur Isak, là. Alors, attendez, parce que... Tour de signal. Oh, il y avait ça, ici ? Attends, je veux aller là, moi. Établi inconnu, abri... Ouais, Vampire Seveurant, il y a une mise à jour toutes les semaines. Moi, je vais attendre la 1.0. Mais pour ceux qui veulent vraiment en avoir toujours plus de nouveaux... Faire passer le temps. Ah, what ? Ok. Faire passer le temps. Dans un abri, vous pouvez fabriquer la meilleure des objets, sauvegarder, échanger lors de la journée. Trop bien, ça. Tour de signal. Pourquoi je n'avais pas pu y aller ? Il me manquait un outil pour cette... Oulala, c'est où, en fait ? Je peux grimper tout là-haut, moi ? Arrivée là-haut, je crois qu'il m'était arrivé une dinguerie, mais je sais plus. Daaaaan. Il y a une vieille tour de guet au sommet. On dirait que le passage s'est effondré depuis longtemps. Je vais devoir grimper. Je vais devoir grimper, il y a des endroits pour grimper, là, tu vois. On va pas trop laid, hein ! Le pentagram. Eh bien, allons-y. T'as envie du jeu sur PS4, t'as peur qu'elle grille trop au secours ? Bah, faut voir s'il n'y a pas des retours dessus, en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont sur PS4 ? Est-ce que Digital Foundry a fait des comparaisons ? Je pense pas que ta console est grille. Ils oseraient pas sortir peut-être un jeu où la console grille, mais... Le jeu sera moins beau, c'est sûr. Pourquoi ça m'être déjà venu ici et qu'il s'est passé une dinguerie ? Digital Foundry a tout fait. Je crois qu'arriver là, en fait, il me manquait un truc. On est montés ici, c'est sûr et certain. Mais arrivé là, il devait me manquer un outil. Quoi que, en fait, je me rappelle pas être montés sur les poutres. Pourquoi ? Alloy, elle aime le parcours. L'une des tours de signal. Il doit y avoir une lentille que je peux rapporter à Reyna. Ah bah voilà, donc elle veut bien des lentilles, on est d'accord. J'ai la lentille. Je pourrais la vendre à Reyna la prochaine fois que je la verrai. Ok, bah allons vendre ça, en fait. C'est très très bien, ça. Et là, j'ai envie. J'ai tellement envie. Par contre, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si... Ah oui, la tour de signal est faite. Ah oui, et là, chemin bloqué, mais je ne peux pas. Oh là là, le game changer. Merci, elle me moque pour les 5 subs offerts à la commu, des bisous. Merci normalement pour les 5 subs. Je pense qu'il nous vaut l'occasion, mais des gros bisous. Je vole. Et là, juste imagine, le bouclier, il ne marche plus. L'oeil, elle tombe, elle s'écrase comme une crêpe. Et fin de la quête, en fait. Terminé. Dommage, on s'est bien amusé. C'était une bonne histoire. Bonne histoire, mais dommage. Elle utilisait une technologie qu'elle ne connaissait pas trop. Ça a mal tourné. Un gars mauvais. Pourquoi je n'avais pas pu le faire, ce point d'interrogation, déjà ? Parce qu'il est sous la montagne, déjà, en fait. C'est assez bizarre, mais il faudrait une entrée, en fait, quelque part. Il y a zéro paroi pour monter. Ça a vraiment l'air de se passer en dessous. Mais en même temps, je n'ai pas de... À part ici, où ça ressemble un peu à une entrée de grotte. Alors, peut-être... Oh, le fou furieux ! Oh, le fou ! Quel plaisir ! Il y a zéro. Inconnu. Il y a zéro. Barrière rocheuse, bloquant accès, peuvent être dégagés à l'aide d'un levier. Ça se tente, ça ? Sur une échelle de 1 à 10, ça se tente à combien, ça ? Ça se tente pas du tout. Ça se tente, oui, Fifi, ça va être moi. Désolé, il a un peu dormi, c'était pour revenir plus fort. Il y a zéro souci. Re-bienvenue. Il faut pas voyage rapide d'ici. C'est un peu terrible ce qui m'arrive, en fait. Si je veux. Merci beaucoup. Je vais aller chercher ça. Comme ça, on arrive avec 3 lentilles et on va aller vendre les 3 lentilles à la meuf. Pour voir ce que ça me rapporte, en fait. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est nul ? J'ai beau, oui. Clairement. Clairement beau. Magnifique même, on peut le dire. Non, je vais pas le tuer à la découpeuse, c'est trop cruel. Allez. T'étais dans le coin, là, ça m'a... Il était acculé, j'ai préféré la mettre à côté, quoi. Le pauvre, il avait même pas l'occasion de s'échapper. Il était dans le coin. Il avait zéro chance de s'en sortir. Bravo, maintenant, il va bouffer les poubelles. Il y a pas de poubelle, donc tout va bien, en fait. Non, c'est mort. Je peux pas tous les buter. C'est trop cruel. Après, c'est parce que j'ai pas besoin de serre-sources. Un épargné pour mille morts. Cet endroit a sans doute connu des jours meilleurs. Bah, on peut monter ou pas ? Oulala, elle me fait de la varable chelou, là. Merci. Il me manquait un outil pour péter un mur, je crois, globalement. Qui a déjà tapé dans un mur ? Et là, en fait, c'est pas du tout... cet outil-là qui va être manquant, mais encore un autre. Il y avait zéro outil manquant, dès le début je pouvais le faire. Ah peut-être que j'avais pas le grappin ou non ? Elle est où, Réna ? Elle était dans cette ville-là ? On m'en rappelle plus. Flamme Jemme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense qu'elle était dans cette ville-là, mais il y en a une après, en fait. Je me demande si elle était pas plutôt à Cagnard. Je crois qu'elle est à Cagnard. Ok, elle est à Cagnard. Par contre, moi, est-ce que ça va m'empêcher de... On va aller chercher une autre tour de signal, en fait. Alors, je prends toutes les tours de signal et... Et comme ça, je lui vends tout d'un coup et je stonks. Oh, je me connais, je vais le faire. J'allais lui vendre les 6 lentilles directes. Juste pour stonkser, quoi. Je me déteste. On a fait beaucoup de lore, en fait. Tu jouais Isaac, tu viens d'avoir le Broken Vaisselle d'Holo Knight en familier avec Buddy in a Box. Je savais pas que c'était possible. C'est juste du skin. Buddy in a Box, par étage, t'as un skin marrant de familier. Plus... Je peux atterrir là-dessus, y'a pas de problème. Plus un effet aléatoire sur le familier. Partie d'attaque. Ah, je suis un peu chaud, en vrai, mais... Déjà, faisons les tours de signal. Ça se trouve, y'a des tours que je vais pas pouvoir faire pour l'instant, mais bon. Ce sera assez logique. L'aventure ne peut pas entrer dans la ville. Terrible, ça. Donc, y'a bien une flamme gemme dans le coin. La musique, quand on grappe, elle est bien. Et où la flamme gemme, là ? Gauche. Y'a une flamme gemme dans le coin. Je me rappelle qu'on n'ait pas pu l'ouvrir. Quoi ? Mais je suis vraiment trop con. Vu. Ah, à quoi ça sert de péter ça dans l'open world ? Ça va me donner des vieilles ressources nulles. Ok. En effet, what is this ? Vous savez, dès qu'on part en exploration vers un truc, y'a toujours une petite musique, genre... Je suis le roi des connards. Y'a plus trop de dégâts de chute, en vrai, dans le jeu, j'ai l'impression. Dans le 1, c'était terrible. Pardon ? Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Cache généreuse d'objets de valeur. Je suis pas venu que pour ça quand même. Ah bah. Ah bah ah bah ah bah un peu l'arnaque non ? Un petit peu quand même. Dommage. Putain mais j'avais vraiment pas pris le... Je suis venu ici. C'est là où il y avait le vieux qui a canné au soleil. Genre j'avais vraiment pas pris la tour de signal ? Bon c'est possible ça. Les étoiles au ciel omg. C'est vrai que le ciel est beau. Mais du coup on devrait avoir des vaisseaux là. Il doit y avoir les humains du millénaire dernier qui sont en l'air. ouais. Le croûton qui a séché au soleil là. Voilà de retour. Oiseau tempête. Oh et le problème étant que l'oiseau tempête s'est écrasé dessus quoi. Ah mais il y avait une lentille ici. Aïe 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 j'avais pas revu. Je l'avais pas revu. Ok. Il y a une tour là, mais du coup qui est accessible par le feu ici. Là il y a quelque chose d'ailleurs. La dernière tour elle doit être soit ici, soit là je pense. En tous les cas on y va. J'ai plus de pack de déplacement rapide, il va falloir que j'en recraft. Ça se situe où dans l'univers Wall-E ? Ouais c'est exactement ça. On est dans l'univers de Wall-E là. Est-ce que je peux craft des packs rapides d'ici je crois. Pack de déplacement rapide. Oh ça coûte pas cher en vrai. Let's go. Et c'est deux par deux. On a les gardiens de la galaxie qui arrivent là. Elle est par où ma tour ? Des packs rouges égales rapides. Le corps du vieux est toujours là-haut. Personne n'est grimper le chercher le vieux. Putain j'ai hâte de voir ma récompense extraordinaire. Peut-être aller chercher toutes les tours de signal là. J'aime bien le déplacement rapide dans celui-là. Dans Witcher on est vraiment dans une immersion totale de hablet. Là la monture est un peu moins importante dans Horizon. Et les packs de déplacement rapide j'aime bien le principe. Le campement est abandonné certes. Mais ils auraient pas laissé les petits trucs. Oh y'a v'là les cochonnades et les ratons laveurs là. Oh ça va prendre pour tout à l'heure ça. Voilà violet. Let's go. Je tire des balles de fusil en vrai. C'est la Corse. J'avoue on est dans le maquis là. Oh le sniper. En plus j'ai utilisé plein de viande sauvage pour crafter mes packs de déplacement rapide donc let's go. Faut pas que je rattrape tout ça. Monsieur le raton laveur. Eux ils étaient pas acculés donc bon. Un peu moins de scrupule. What the fuck bro ? Comment as-tu osé ? Tu avais dit no more killings. Tu avais dit que tu tués plus les ratons laveurs. C'est la récompense de fou que je vais avoir. Je vais avoir une récompense de dingue je le sens là. Oulala. Tu m'as ramené les six lentilles ? Mais tiens voilà deux éclats. Et une bobine. C'est bon le ciel en effet. Pardon ? Mais qu'est-ce qui t'as pris ? Est-ce une blague ? Voilà cagnard. C'est pas trop la question là en fait. L'une des tours de signal. Il doit y avoir une lentille que je peux rapporter ? Putain merci. Bah j'imagine. Est-ce que si j'appuie sur rond je peux rappuyer sur carré ? Ok. Ok. Je descends. Oh bah j'suis bien content. La dernière tour. Ça va pas être ça hein. Pour moi ce serait plutôt ça. Et puis on va voir les deux on sera fixés hein. Y'en est où de l'aventure ? Bah on vient d'avoir un plot twist assez intéressant là. On a fait la quête aux portes de la mort. Du coup on a eu un plot twist assez intéressant sur les humains. colonie inconnue à 20. Sur le fait qu'il y aurait des humains qui auraient survécu à l'apocalypse il y a 1000 ans. Et là depuis je suis revenu en arrière je sais pas pourquoi. Vu que j'ai un nouvel outil je suis revenu en arrière pour tester deux trois trucs et j'ai compris le système des lentilles et des tours de signal. Donc je me suis dit tiens et si je les faisais toutes. Donc il y a une colonie avec une chasseuse objet de chasse et tout. Je me suis dit et si je les faisais toutes comme ça au moins je lui file tout et je suis content. Ah c'est une bonne idée à n'en pas douter. Yo les potes ! Mais ça vant que de la merde. Mais j'ai bien fait de venir. Là c'est grave stylé ici. Il y a un système d'ascenseur et tout. Dans la folie. Pourquoi tu vends rien toi ? I'm rich. 2000 bap. Quand t'auras une pièce d'attaque en récompense tu seras content. Putain elle va 100% me donner une pièce d'attaque c'est sûr et certain. Ok donc il reste là. Allons ici. Oh je tente des dingues. Je tente les hob là. Une fois j'ai fait planter mon jeu sur PS4 le premier, enfin sur PS5 le jeu PS4 mais sur PS5. j'ai fait planter en essayant de gratter des murs comme ça avec la montagne. Bon par contre si c'est pas une tour de signal ça on va être vénère. J'annonce. Ah bah je suis bien là. It is not. Apparemment le bon réflexe n'est pas toujours d'aller sous l'eau en fait. On se re-play, laisse moi tranquille. Viens te battre dehors, viens te battre dehors. Il y a un truc là-haut. On est déjà allés là ? J'y suis allé là-haut. Pourquoi le jeu il fait genre que j'y suis jamais allé ? Tu mens ? Tu mens le jeu j'ai fait cette quête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui backseat là ? Je vous fais confiance le chat. J'ai totalement confiance en vous. Mon pouce accélère. Let's go. Je vous fais confiance. Gros menteur le jeu clairement. Ah mais c'est peut-être un point que je pouvais pas faire en fait. Ah c'est ça de garlic duck pour le prime des bisous. Merci merci. Ok ouais de mémoire ça monte comme ça. En fait mais non mais t'es jamais passé par là. Oh la varap quoi. En espérant que ce soit la tour sinon on est bon pour encore une varap. On va pouvoir retourner dans l'ouest. Bah l'ouest prohibé on y est toujours pas arrivé vraiment en fait. Qu'est-ce tu fais ? T'es reboué à l'oeil ? Ok. On y est toujours pas vraiment vraiment en fait. Ça ressemble pas vraiment à une tour hein. Coup dur. On y est pas en fait. Bon. Où est-ce que j'ai houpé quelque chose parce que c'est 100% dans la zone de départ en fait. Euh là. J'ai pas fait celle-ci tiens. Alors comment j'y accède à celle-là ? C'est folklorique en fait. Alors j'espère que c'est pas par la grotte engloutie où je pouvais pas continuer. C'est genre la grotte. Ah non. C'est des arbres ça. Allons voir. Un bac c'était pas par pitié là. Vous allez voir qu'on va y arriver hein. C'est haut ça. Je suis pas sûr que je puisse y aller en vrai. Ça me semble un petit peu haut en fait. Je crois qu'il y a une piste d'escalade qui part d'ici hein. On mangerait bien un petit plat de lentilles. Oula. Un petit dalle de lentilles. Vous avez déjà mangé un dalle de lentilles hein. C'est excellent ça. On peut grimper à l'oeil s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'elle vient de dire là ? Ça avait l'air stylé ça. Euh comment je vais me démerder pour monter tout en haut là ? Y'a zéro piste d'escalade en fait ? Ah ça part de là ! Ça part de là ! J'ai tellement hâte de voir ma récompense. Elle va tellement rien comprendre la meuf quand je vais arriver avec tout. Enfin mon dieu mais je n'ai pas assez de place pour vous donner toutes ces parties de monstres légendaires ainsi que ces armes qui nécessitent elles-mêmes les parties de monstres légendaires. Vous allez faire tellement de dégâts maintenant que je vous ai donné tout ça. Elle va me dire voici une pièce d'attaque. Voici ma meilleure pièce d'attaque. N'hésitez pas à l'utiliser sur tous les meilleurs plateaux de l'Ouest oublié. Vas-y Jetstrokes pour les 6 mois de Prime. Ouais mais qui fait cette quête ? Je suis bien le seul connard à faire cette quête sur Twitch quoi. Je suis bien le seul débile à se dire tiens. Et si je faisais la quête des 6 lentilles ? Oh puis ça a l'air d'être vraiment... Ça a l'air d'être la plus vénère celle-là. Vraiment on arrive demain quoi. Non. Les streamers ont déjà fini le jeu, il y a Chiche qui cherche des lentilles. Mais ouais les streamers ils font le jeu normal tu vois. Ils font un peu de quête secondaire mais ils font l'histoire. Moi je suis là, je me balade là. Comme si j'avais 70 heures devant moi. Allez, allez Alloy, allez. Let's gong. Pense à la récompense, pense à la récompense. C'est même pas une quête en fait. Si le personnage a introduit ça comme une quête mais c'est même pas dans mon inventaire de quête donc je suis même pas sûr qu'il y ait de 10k à faire ça. J'ai toutes les lentilles. I've got all the lentilles ! C'est bon. C'est dans quel village que je dois aller ? C'est à Cagnères non ? Carrière rouge. Cagnères. C'est loin Cagnères, on est tous là-bas nous. La récompense. La récompense. La récompense. Merci Zellgard pour les 35 mois de Prime. La récompense va être folle. Attention. C'est un peu proche d'un PNJ. C'est un peu trop proche d'un PNJ attaque pour moi. Toutes les lentilles. Toutes les lentilles. Je serais déçu qu'il démolisse ses tours mais il serait soulagé qu'on ait sauvé les lentilles. Merci infiniment Aloy. Oh tiens. Là c'est ce que je te dois. Maintenant on peut dire que cet arrangement nous a été profitable à toutes les deux. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais les rapporter à la requête. Ma cheville va vraiment mieux et l'odeur de suie me manque beaucoup. Ça sent les 10 gold en vrai. J'espère que tu ne croiseras pas d'autres opportunités. Ça sent vraiment les 10 gold. Ça sent les 10 gold putain. Elle a filé un lingot de bronze en vrai. Elle m'a filé 75 balles à un lingot de bronze. Je le vis bien. C'est le coup dur quoi. Genre je n'ai pas vu ce feu de camp. Merci Astros Gaming pour les 25 mois. GG plus 1. Après le lingot de bronze je n'en avais pas dans mon inventaire. Donc si ça se trouve c'est vraiment bien. Qui sait ? Bon on va s'attaquer à un creuset. Creuset c'est bien mieux. On va voir s'ils ont fait des améliorations au creuset par rapport au premier. Mais qui dit creuset dit boss normalement. Il y a du monde par contre devant le creuset là. Bonjour bonjour. C'est la première fois que j'ence un caillou dans Horizon. Et là pose pipi. Dès que je suis dans le creuset je vais pisser. C'est vrai que j'ai envie d'uriner depuis quelques temps. J'avais un peu oublié l'envie d'uriner grâce à cette magnifique quête qu'on vient de faire. Je vous avoue que j'ai un peu eu tendance à zapper. Je vais pas péter un plomb. Je les pré-shot. C'est eux qui ont des trucs acides dans le dos hein. Sauf que pas lui en fait. Eux ils ont des rectors à flamber en fait. Mais j'ai pas de flèche de feu. Ou un peu la tristesse quoi. Humm. Fuck. Oh par les fous par pitié. Oh les kangourx ils sont terribles en vrai. Au corps à corps faut même pas les tâter quoi. Mais quoi ? Mais quelle arnaque ! Oh 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 ! Non ! Il me faut des munitions ! Non ! Oh ! Ils sont trop énervés ! Faut se calmer ! Oh le stun tombe vite en vrai tu vois ! Heureusement qu'on a pas provoqué le chat ronniard en même temps parce qu'il s'arrêtait le pompon ! On va pouvoir rentrer dans notre creuset là ! Et là la porte est fermée faites le tour ! Ça va à rien de se battre ! Je devrais pouvoir pirater cette porte ! C'est le bram qui a dormi pendant un mois ! Merci Multiweaver pour les 6 mois ! Pas de soucis au re-bienvenu ! Waouh ! Attendez deux secondes je vais dans le salon pour faire le creuset je pense ! La lumière est trop belle ! Attendez moi deux secondes en fait je vais jouer dans le salon là ! J'arrive je vais faire pipi ! T'as la dingue ça ! C'est si beau en vrai ! J'arrive je vais pisser ! A tout de suite ! J'ai trop Nabat 13 ! J'ai trop bé本 square ! J'ai trop baige ! J'ai 4 dans le salon de Pascal ! J'ai 0 ! Arrêtez cardio ! 4h ! 1 disappointed ! J'ai trop щiré ! J'ai trop bahs j'aiingué ! J'ai trop libre ! conflictuant ! ... 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